Salut ! Bienvenue dans ASKIP ! Comment vous allez ? Valentin Vincent n'est pas là pour le moment, parce que j'ai décidé de lancer sur lui. Bonjour Pierre Rappin ! Bien à part la réalisation qui est avec nous ! Attends, y'a Patrick Beau qui reprend derrière, je coupe. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez tous ? Bonjour, comment vous allez ? Attendez, c'est vrai ! Oui ! Ça y est, un bug ! On trouvait ça bizarre, y'avait pas eu de bug jusqu'ici, donc c'est bon, on a un bug. J'avais peur que tout se passe mal, sinon moi. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est le Stropol, ça faut que tu le désactives. Ah le Stropol, voilà ! Valentin Vincent n'est pas au courant qu'on a lancé. Je lui ai pas dit. Je pense que ça va être assez drôle. Peut-être que tu prends la webcam sur Watt, Pierre, quand il débarque, ça va être drôle de voir sa réaction. Si tu veux le filmer vite fait, ça peut être drôle. Sur la tienne ? Non, la tienne, sur la tienne, non ? Allez, n'hésite pas à t'installer, Valentin. On n'a pas encore lancé. On n'a pas lancé, installe-toi. Je savais. Je savais parce que j'étais évidemment en train de pisser. Et je me suis dit, tiens, on n'a pas d'idée d'intro. Et pendant que je me le suis dit, je fais, à tous les coups, il a commencé. Bonsoir, bonsoir à tous. Fallait que ça arrive au moins une fois. J'ai encore le chat sur la gueule. C'est impossible, ça. Détends-toi, attends. On a déjà eu un bug, c'est bon. J'avais peur parce que tout marchait bien avec jusqu'ici. Merci. Et donc, c'est bon, on a eu un petit internal serveur erreur. Bon, bref. Comment vous allez, les amis ? J'ai vu qu'il y a déjà plein de gens dans le chat. Il y a tes copains et tous les habitués. Tes copains. Tes copains. Je ne sais pas prononcer le nom des habitués. Et oui, c'est vrai que tu as le chat sur le visage. C'est pas grave, regarde. J'imagine que tu me tais comme ça. En même temps, c'est pas mal. On voit les gens. Le train de live qui débarque comme d'habitude. Les émissions commencent avec le train de live maintenant. Merci beaucoup, Aliza, pour l'abonnement. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a plein, plein de trucs à dire. Alors, oui. On va recevoir, c'est écrit ici. Patrick Insolite Beau, tout à l'heure. Qui est là, qui est ici, qui est dans le canapé, qui n'existe plus. Qui est venu, s'est l'invité le plus tôt. Oui. Il est venu très, très tôt. Il avait mal compris l'horaire. Il avait mal compris l'horaire. Le pour, j'ai mal dit. Il est arrivé, il fait ça va aller. Et on ne comprenait pas pourquoi il y avait quand même un peu d'impassion. Oui. Mais là, on a une heure et demie devant nous. Enfin, on a quand même réussi à être en retard. C'est ça qui est beau. Oui, évidemment. Évidemment. Non, mais on a une très belle émission. Bien remplie, parce qu'on aime beaucoup le bon Patoche. Donc, on va essayer de faire cette intro rapidement. Je remercie quand même rapidement. On a tous nos invités. Qu'est-ce que tu veux dire ? De quoi ? Bien remplie, parce qu'on aime beaucoup Patoche. Bien sûr, mais on a aimé tous les invités. Bien sûr, bien sûr. Mais forcément, quand on connaît intimement en détail la personne, forcément, il y a plein d'idées. C'est compliqué de compresser une émission. Les gens comprennent. Oui. Oui. Je remercie rapidement quand même, parce qu'on a eu des petits abonnements, même pas mal. On a Néochrome, qui est là depuis six mois, qui dit bonsoir les ASKIPOT. Je ne sais pas si tu es au courant. On ne l'a pas à valider, mais les gens s'appellent les ASKIPOT. C'est validé. Voilà. Bon, visiblement. Merci Néochrome, sixième mois. On a Nibull2, sixième mois aussi. Merci beaucoup. Un habitué aussi Nibull2. Bonsoir, comment ça va ? Ça va bien. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. On a Alice Zara. Dis donc, deuxième mois. Merci beaucoup. Trop contente que l'invité soit Patrick Baud. Eh bien, ça arrive bientôt. Oh, il y a tes copains. Oh, il y a tes copains qui régalent. Bouge pas en plus. On a un petit truc pour toi. Exactement. On a un truc pour toi, pour vous, pour tous les habitués là. Icarus Prime notamment aussi, qui fait partie des habitués. 200 bits. Merci beaucoup. Il y a Blutch 593 aussi. 100 bits. Merci beaucoup Blutch, ça fait plaisir. Purple Unicornado. Unicornado. Et là, depuis quatre mois mine de rien aussi, j'ai fait deux avec les doigts. Alors que c'est ça, quatre. Mais regarde, c'est parce qu'il manquait mon deux à moi. Ah, c'est ça. C'est de la cop. Ok. C'est comme les magiciens. Tu vois qu'on peut y arriver ça ? Est-ce qu'on va réussir ? Tu fais quatre ? Ah bah voilà, mais je pensais que... Non, je voulais pas annoncer. D'accord. Ecoute, je dis rien. Pour qu'on ait une complicité. Ok. C'est rare. On est ringard. Qu'est-ce qu'on est ringard ? Tanuki qui a offert 750 bits. Il faut vite qu'on fasse ce qu'on devait faire. Tes copains et en moi, les habitués qui sont là aussi, qui offrent cinq abonnements et qui invitent plein de gens. Merci beaucoup. Il y a plein de nouveaux abonnés. Bender51, Durori, Bleed00, Speaky, Elgatofefe. Merci beaucoup les amis. Bienvenue à vous. Merci beaucoup en moi et tes copains qui offrent plein d'abonnements. Je crois qu'il y a des gens aussi qui ont été abonnés plus haut. Je propose qu'on passe tout de suite justement à ce qu'on voulait faire. C'est ça. Pour remercier tous ces abonnements, tous ces tipeurs incroyables. On voulait vous faire un petit quelque chose parce qu'à part vous dire merci tous les semaines, mais on ne sait plus quoi faire. Et donc, on s'est dit que cette table qu'on fait signer par tous les invités toutes les semaines, elle avait le droit d'avoir une petite place qui vous est décernée. C'est ça. Donc j'ai pris le top 3. Peut-être ça a changé du coup entre temps. Mais on essaiera de faire ça régulièrement. J'ai pris le top 3 cheer et le top 3 abonnements. Et donc, on va noter le nom tout simplement des gens qui nous ont régalés, qui ont offert le plus d'abonnements, qui ont été le plus adorables avec nous. Donc merci beaucoup. On a 6 noms à noter ici. Sachant que, évidemment, si vous continuez. Par exemple, on peut le dire, tes copains, t'es dedans. Tes copains, t'es x2. Tes copains, il était dans les deux tops. Alors attention, parce que ce que j'allais dire, c'est que si tu continues et tu continues, on va devoir embellir peu à peu ton nom. C'est ce qu'on s'était dit par des dessins. C'est ça. On va rajouter des choses. Merci. Je le mets là, tu vois. Attends, alors je vais passer au webcam. Je sens que t'es stressé. Non, pas du tout. Je voulais remercier Petit Ficus et Branquignone, qui viennent de s'abonner. Et ainsi que Pas 1264. Merci beaucoup. Qui vient d'envoyer 1000 beats, Pas 1264. Je mets d'ores et déjà un petit coeur. Ah, tu l'as mis d'autre sens là. Oui, je suis parti comme ça. C'est une décision, écoute. Comme une autre. On a tes copains. On a Huizillo, évidemment, qui est un habitué aussi, nous a régalé. Merci beaucoup Huizillo. On fait ça rapidement. Mais voilà, on se devait de vous remercier quand même. C'est trop gentil à vous. On a Pas 1264. Qui vient encore une fois Pas 1264 de nous envoyer 1000 beats. Donc t'inquiète pas, tu vas t'aplacer dans cette table. Alors là, largement. On a Icarus Prime aussi, qu'on a vu, qui était là en plus tout à l'heure. Je le note ici aussi. Et attention, je vais filmer une fois que t'as noté. Et on a aussi en moi. Bah bien sûr. Bon voilà, ça c'est vraiment les... Je crois qu'il n'y a pas de majuscule en moi, il me semble. Mais je connais. Voilà, ça c'est les gros gros habitués. Merci beaucoup les amis. Voilà, vous êtes tous là. On va rajouter les petits choses. Il y a un petit cœur à tes copains. Parce que tes copains, ils les parlent depuis longtemps déjà. Et ils nous régalent. Merci beaucoup les amis. Vous êtes là. Vous êtes sur cette table qui, on vous le répète, pour ceux qui ne savent peut-être pas, terminera au ventre aux enchères pour des sous-sous dans la popoche. Pas du fou. Enfin. Voilà, une œuvre de charité. Un jeu, un expert. Non mais j'aime bien faire cette vanne pour que les gens disent, commence leur tweet. Mais attendez, c'est honteux. Alors... Donc voilà, vous êtes là. Merci beaucoup. On essaiera régulièrement de faire un point. Parce que forcément, le top, on peut pas le changer. Oui, on aimerait pour le monde, évidemment. Voilà. Et puis, on essaiera de mettre un maximum d'habitués. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces abonnements. Il y a MCC aussi qui vient de remettre des débits. Petit Ficus aussi. Merci beaucoup. Et on réfléchit aussi à remercier les modérateurs aussi. Il faut qu'on trouve aussi... Voilà. Là, on a remercier les donateurs. C'est vrai, c'est vrai. Mr. Jassen qui est là, ouais, ever. Ah, voilà, voilà. Mr. Jassen qui nous fait une transition. Mais oui. C'est là où j'allais revenir. Tout fait. Je parlais des modos. Parce que, Mr. Jassen, tu as balancé l'harmonistage, tout simplement. Il y a des nouvelles zimotes. Je les ai appris. Tu vas nous les montrer. Je les ai ici, des nouvelles zimotes, qui ont été gentiment faits par la communauté. On a le thiasma qui nous a fait une Daphné Pneu. Qui est assez... Patrick, c'est magnifique. C'est une gague dans l'émission. Donc, voilà. Maintenant, elle a son emote. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Probablement autant qu'à Jules Fenouille. Ouais. Jules Fenouille à côté random. Et voilà. Ensuite, j'ai autre chose. J'ai le thiasma qui nous a encore fait. Alors. L'engueulade. Parce qu'on a remarqué qu'on s'engueulait beaucoup. Parce qu'on s'aime beaucoup. Donc, on a une emote engueulade. Maintenant, grâce au thiasma, un petit peu à l'Astérix et Obélix. Ça me plaît beaucoup. Et enfin, l'harmonistage. Pareil. Tant qu'à elle. Monsieur Poulet qui nous a fait l'harmonistage. Et qui est franchement, en plus, un peu cartoon et tout. Et l'utilité, encore une fois, de nos emotes. Et je pense que c'est le point commun de toutes nos emotes. Ces questions, ils nous laissent. Ce sont toutes inutiles. Voilà. On a trois nouvelles emotes. On est trop contents. Merci. Ça fait trop plaisir que vous fassiez des emotes. Nous, on est trop ravis de les valider, de les mettre après. Et tout. C'est aussi votre communauté et tout. D'ailleurs, vous avez décidé du nom. Visiblement, c'est des Eskipotes. Tout à fait. J'aime bien le côté un peu Reshman, old school. Ça me plaît. Merci beaucoup pour tout ça. Il y a Tanuki qui demande ce qu'on va faire pour l'anniversaire. Parce qu'on arrive bientôt à l'anniversaire. On n'en a pas la moindre foutue idée. C'est vrai. Il va falloir faire un truc. Je vous rappelle qu'il y a le petit sub-goal ici qui mine de rien avance. Ça se trouve, on va être en synchro total avec l'anniversaire. Ça serait fou. On vous a fixé. Là, c'est sûr. Combien ? 2000 ? Oui, 2000. 2000, c'est la tournée Eskip. Non, mais c'est n'importe quoi. On ne sait même pas comment on va organiser ça. Heureusement, c'est loin. Et à 1000 au milieu. Donc là, on se rapproche quand même dangereusement. On se rapproche, on est à plus du tiers là. Ça y est. C'est Eskip en live, en public. Enfin, en live, en public. Donc voilà. Ça se trouve, ça peut tomber pour les un an. Parti comme on est franchement. C'est pas impossible. Donc ça serait incroyable. Et en parlant d'anniversaire, sache que je crois. C'est mon anniversaire. Mais non. J'étais même pas au courant. Mais non, mais non. Tu sais bien. Non, c'est je crois. Avec beaucoup d'autres, je crois que c'est la 30ème aujourd'hui. Voilà. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est tout à fait possible que c'est la 29 comme la 31. Mais partons sur le principe que Patrick sera le 30ème invité. Avant de l'accueillir parce qu'il est chaud bouillant ce Patrick. Il est chaud bouillant Patoche. On a encore quelques tout petits trucs à dire. Un petit point rapide si t'as l'écran Pierre Lappe. Petit point Gérard Juniot. Voilà. Il n'a pas répondu. Non seulement il n'a pas répondu, il n'a pas vu. Donc j'ai vu qu'il était très peu actif sur Instagram en ce moment. Donc bon voilà. On vous tiendra au courant évidemment de ce petit fil rouge. Pour vous rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. La semaine dernière on a fait une vidéo avec vous, avec le chat. Pour supplier Gérard Juniot de venir dans Eskip. C'est l'emblème de l'émission. Voilà. On avait beaucoup trop de choses à vous dire. Si on a encore deux choses à vous dire. Merci. Oui. On a fait la... Ah oui. Tu voulais parler des invités. On sait les invités les semaines suivantes. Alors évidemment là on reçoit Patrick Baud. On peut le rappeler en photo peut-être Julien. Patrick Baud bien sûr. Bien sûr. Patrick Baud pour ceux qui ne connaissent pas. On y croit ou pas ? C'est notre meilleure blague. C'est notre meilleure blague. Il dit que c'est flatteur. Et voilà. Regardez. On dirait Patrick Baud. C'est incroyable. Exactement. C'est Dean Cain. Bien joué. Bravo. Bravo. On a toujours trouvé. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Il en semblait pas mal. Donc voilà. Patrick Baud. On reçoit la semaine prochaine Magla. On re-reçoit d'ailleurs. On re-reçoit. C'est vrai. C'est la toute première invitée Magla. Qui sera là pour une deuxième fois. On a la petite photo sur les gens qui ne connaissent pas Magla. Mais qui ne connait plus Magla maintenant sur Twitch. Elle est totalement culte j'allais dire. A la manière de Norman. Norman Tao. Mais voilà. Donc on est trop contents. Ça y est. Elle était trop contente aussi visiblement de revenir. Tellement contente qu'elle a annoncé qu'elle venait ce soir. Oui. Qu'on est passé à ça. De la voir en même temps que Patrick. Parce que vraiment. Et alors. Quand vous voyez le bordel que c'est quand on doit préparer pour un invité. Ah ouais. Imaginez pour deux. Non mais elle m'a dit. Parce que moi j'ai eu peur de lui avoir mal dit. Elle m'a dit. Ah non mais t'as bien fait de me dire. Je serais venu ce soir. Donc ça aurait été drôle. Bonsoir toi avec deux invités. Surtout que t'es arrivé tellement en avance. Oui. C'est ça. Ah bref donc bon. Donc c'est bien la semaine prochaine. C'est bon. Elle est quand même disponible. Et la semaine suivante Emiltre. 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 Emiltre qu'on est ravis aussi de recevoir. Donc voilà. Ça y est on a des plannings maintenant dans Skip. On est calés. Tout à fait. Allez un dernier tout petit truc. Pour cette intro beaucoup trop longue. Oui. On a fait les. On écrit un film. La semaine dernière on a fait 15 émissions. Non. Si c'est ça. 15 émissions. Ouais. 15 live ouais. 3 semaines de live tous les jours. Et ils sont uploadés. C'est ça. Presque. Ils sont presque uploadés. J'en étais pas obligé de l'annoncer. Mais c'est pas grave. Non mais on a fait. Ils vont être uploadés. On a décidé avec donc les Askypod puisqu'on a brainstormé sur comment on les uploadait ces choses là. Ça fait quand même 15 vidéos. C'est un peu lourd. Et on est tombé d'accord. Visiblement tout le monde était ok là dessus sur le fait qu'on les uploaderait en non répertorié dans une playlist publique. Comme ça tout le monde peut aller les voir s'il veut les voir. Mais ça spamme pas la chaîne. Donc c'est uploadé. Il y a eu quelques réclamations de droits. Tout ça et tout. Il y a 2-3 trucs à régler. Mais d'ici demain ou après-demain. La playlist est déjà là. Vous pouvez la voir sur la chaîne d'Askyp Replay. La playlist est là. Il y a genre 6 vidéos dedans. Il n'y a pas encore tout. Mais ça arrive. Ça arrive bientôt. Voilà. On a fini l'émission. C'est bon. C'est bon. On va balancer le générique. Je te laisse le préparer. Il est prêt. Regarde il n'y a plus qu'à faire espace. J'ai peur. On a peur parce que la semaine dernière c'était des craques. C'est parti. C'est parti. Let's go. Je crois que ça va. C'est parti. Parfait. Regardez-le. Il est déjà en plein dans la communauté. Il est en train de boire Gérard. Il boire Gérard. Comment ça va Patrick ? Le 30e invité à une vache proie. Ça va très bien. J'ai compris très peu de choses sur cette introduction. Je dois bien avouer. Mais je suis très heureux d'être peut-être le 30e invité. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà fait du Twitch Patrick ? C'est la question que je me posais. Écoute, jamais. C'est pour ça que je me sentais très vieux quand vous l'expliquiez un petit peu. Ça m'échappait un peu. Mais je suis très heureux. On fait beaucoup de premières fois Twitch. Donc on est ravis d'être ton premier Twitch aussi. Tu as le chat qui est ici. Qui envoie des cœurs. Plein de gens qui visiblement aiment beaucoup. Merci le chat. Tu l'as ici aussi. Et voilà, c'est pas compliqué. Les abonnements c'est les gens qui gentiment, c'est un peu comme un Tipee. C'est les gens qui gentiment financent l'émission, disons. Nous aident en tout cas à essayer de maintenir ce bateau à flot. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de flottes. Vous avez une communauté de gens gentils. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Donc voilà, n'hésite pas à lire le chat. Il y a des emotes effectivement, tu vas peut-être pas tout comprendre. Mais nous-mêmes, on comprend plus trop. J'ai déjà le pneu. Daphné Pneu, c'est là. C'est juste un nom marrant. J'avoue. On a eu un fou rire sur un Daphné Pneu dans le chat. Et quelqu'un nous a dit Daphné Pneu. On en a craché nos verres, donc. Je suis dans l'entrée des gens. Il n'y a pas de connaissances nécessaires pour être dans Askim. Ça marche. Parce que j'avais peur. Il y a peut-être un truc qui peut intéresser les quelques personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Je fais peut-être un résumé de ce que tu fais. Du coup, je regarde la caméra ou comment ça se passe ? Tu fais comme tu veux, c'est comme à la maison. C'est ça. Nous, on la regarde des fois. Alors, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, et c'est bien naturel, je m'appelle Patrick Gaud et je suis notamment créateur de la chaîne Axelot sur Youtube qui parle de curiosité du monde. Et puis, il y a aussi des livres, il y a des bandes dessinées. C'est vrai. Il y a un beau paquet de livres. Il y a un spectacle qui s'appelle La Veillée. La prochaine édition aura lieu le 15 mai 2020, d'ailleurs. Voilà. Écoute, c'est plutôt clair. Comme des bons journalistes que nous ne sommes pas, je suis allé sur ton Wikipédia et j'ai vu que, tu vois, je l'ai mis en bas dans la petite barre là, auteur-animateur et folkloriste. Et j'ai découvert le terme. Alors. Et effectivement, il est assez amusant et il te correspond pas mal. Moi aussi, pour tout te dire, j'ai découvert le terme en lisant ma propre file Wikipédia. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je n'avais jamais été qualifié de folkloriste. C'est la preuve que ce n'est pas toi qui ai écrit ta propre page Wikipédia. C'est pas toi Wikipédia. En tout cas, ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé. Mais il est assez beau ce terme. Et c'est vrai que ça colle plutôt pas mal. Oui, oui. Et par contre, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes sur cette page Wikipédia. Mais malheureusement, on ne peut pas la modifier. C'est vrai que tu n'as pas fait Star Wars. C'est marqué quand même. Par exemple, tu as réalisé les jouets. Je trouve ça un peu gros quand même. Et le truc, c'est que je ne peux pas te demander à ce que ce soit modifié. Tu ne peux pas. C'est collaboratif, normalement. Alors, c'est collaboratif. Mais si tu fais une modification, immédiatement, c'est recorrigé par derrière. Et je ne sais pas si je peux dire, écoutez, je suis l'objet de cette page. Et ça, en fait, non. Et quelle est l'info ? Par exemple, je suis présenté comme graphiste. Ce qui était vrai il y a 10 ans. Mais ce n'est plus le cas. Ah, mais c'est pour ça. Parce que oui, je ne l'ai pas mis dans la liste des trucs que je ne suis pas en fait. Non, c'est plus une actualité. D'accord. D'accord. Je pense que ça sera corrigé. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une question de source. Moi, je n'ai jamais fait. Mais ça me paraît, il faut toujours citer ses sources. Effectivement, une source qui dit, il n'est pas graphiste. En fait, je pourrais que je dise dans une interview, je ne suis pas graphiste. Je dis ça pour Wikipédia. Oh ! Tu n'es pas graphiste, Patrick. On pourra mettre le lien de cette émission. Ça vaut comme source ? Ouais, je pense. On ne vaut pas grand chose, mais j'espère qu'on vaut comme source quand même. Non, je ne suis plus graphiste. Voilà. Bon, très bien. On va mettre anciennement graphiste. Patrick, vous anciennement graphiste, actuellement folkloriste. Le folklore, l'autre fois, je me demandais, qu'est-ce que était le lore ? Parce qu'on parle souvent... Là, j'ai encore vu dans le chat qu'il y avait le lore de Askip et tout ça. Ouais. Et en fait, ça vient de folklore. C'est un terme anglais, surtout. C'est l'univers folklorique. C'est le même mot, le lore dans folklore. Et c'est un mot français aussi pour moi, c'est anglais, lore. Je ne sais plus. Mes recherches se sont arrêtées juste à... C'est le même mot. Folk, je pense que c'est lui au peuple. C'est ça. Bah, exactement. C'est les histoires du peuple, quoi. Exactement. That's all folk. Ouais, tout ça, c'est anglais. Exactement. Bon, on est ravis de te recevoir, Patrick. Ça fait longtemps qu'on voulait que tu sois là. Donc, on est trop trop contents. Tu nous as relancés. T'as été adorable. T'as dit, c'est bon, je suis là et tout. Parce qu'évidemment, t'es pas toujours sur Paris non plus. Non, non, non. Tu viens d'Avignon, on peut le dire. Absolument. J'allais dire, merde, je vais rêver des douilles. En vrai, tu le dis tout le temps. Donc... Ta belle ville d'Avignon. Quelle belle ville d'Avignon. Quelle belle ville. Dans laquelle il y a un beau festival aussi. Mais oui, il s'appelle Frames. Oui. Il y a surtout le festival d'Avignon, bien sûr. Mais après le festival d'Avignon. Je vais totalement oublier. Tu vois, le festival d'Avignon. Après le festival d'Avignon, il y a un festival qui s'appelle Frames, auquel d'ailleurs vous êtes venu à plusieurs reprises. Oui, je crois. Oui, il a triché. Je suis venu beaucoup. Je suis jamais venu, mais j'aimerais bien venir. D'accord. On va s'arranger. C'est un festival qui est consacré à la vidéo sur internet. Et cette année, l'édition aura lieu 19 et 20 septembre. Donc voilà, ça va être très cool. Vous notez cette date dans vos agendas. Les ASCII POTS, c'est ça ? Les petits ASCII POTS, notez le festival. Ça va faire l'écrit à l'oral. J'ai du mal encore. Pour moi, il y a un côté confipote. Alors, avant que vous fassiez un petit maximum de produits avec eux. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on bascule après que je vais perdre. C'est la question quoi ? Je suis Jean-Luc Reschmane quand je dis les ASCII POTS. En parlant de Jean-Luc Reschmane, on va faire un tour. Le son des micros est trop bas, peut-être. C'est un peu notre problème. C'est que ces micros sont faibles. C'est les rapproches ou c'est Pierre Lapa qui s'en occupe ? D'accord. On va faire du coup un truc qui n'a rien à voir avec Jean-Luc Reschmane puisqu'on va jouer à Flappy Sport. Tous nos invités jouent à Flappy Bird. Le petit jeu, je ne sais pas si tu vois, avec l'oiseau qu'il faut faire passer entre les tuyaux. Donc, on a un classement de tous nos invités. Le premier étant... On tient à jour ? Oui, j'ai tenu à jour aujourd'hui. Le premier étant Paul Scarfuglio. Le second étant Duwagbi. Et après, j'ai oublié. Mais je peux le retrouver assez vite. Et donc, il y a un classement de tous les invités qu'on a reçus. Quasiment, parce qu'en saison 1... On commence par un challenge tout de suite. C'est pas très compliqué. Si ça peut te rassurer, tu vois comment ça fonctionne le Flappy Bird. La moyenne des gens, même la grande majorité. La moyenne à peu près. C'est deux, j'allais dire. Il y a beaucoup de gens qui sont à deux. Je ne peux pas quitter le Flappy Bird depuis bien longtemps déjà. Attention, on ne te demande pas trop. Je vais te trouver les scores en attendant. Tu as plusieurs essais, évidemment. Le but étant de cliquer pour faire voler la petite oreille. Oui, tu vois, c'est tout bête. Je ne fais pas de tuto, ça serait une insulte. Il est là. C'est tout, c'est tap. Vas-y, de toute façon, tu as un nombre d'essais. Oh, putain. Mais voilà. Oh ! T'es déjà au-delà de la moyenne. T'es à 3, t'es bien. Écoute, en tant que potentiellement 30e invité, ce serait bon que tu... Oui, oui. Je veux absolument gagner le record. Je vais essayer. Ah non, mais il y a un petit niveau, attention. Oh, putain. Non, non, mais c'est difficile à maîtriser de façon fine, quoi. Oui, disons que les hitbox, comme on dit, sont des fois un peu généreuses. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, donc, Paul à 20, Doigby 19, Davy Mourier 15, Kian Kojandi 15, Sylvain 14, Julien 11. Il faut absolument que je fasse 15, sinon je vais très mal de vivre. Si tu fais 15, t'es dans le top 3, t'es sur le podium. Sachant que j'ai oublié 4 invités. Est-ce qu'on a le top du Discord ? Parce que dans le Discord, les gens sont très très forts. C'est horrible. Le top du Discord, il y a quelques temps, c'était Durory, qui avait 478, mais qui a peut-être été dépassé. Je crois qu'il a refait un score, mais qu'il a pas battu son propre score. Je suis passé voir... Hop là, on bat son score. C'est bon. On bat son record pour Patrick. On est pas mal là, on est bien. Oulala, 7, on se place, on passe devant qui là ? 8, 9, 10. Et là, tu viens de passer devant Julien. La première place, c'est combien ? C'est 20. Tu es dans le top 3. Je respire plus, Patrick. Patrick, je respire plus. Oh la la ! Oh non ! Oh merde ! Je suis à combien de la première place là ? Bah 1. 1, je suis 2 quoi. Ah bah c'est bien. Moi c'est un bon. On a droit à combien ? Ah bah tu peux... Franchement tu peux faire quelques fois parce que les gens font plus que ça. Si j'avais autant que la dernière fois. franchement, voilà. Le chat est à fait. Merci le chat. Alors là c'est rare, franchement c'est très rare. Bon déjà, je suis soulagé. 19. Oui ! Déjà, déjà t'as ton bac, avec les points d'avance. Mais attends, ça y est, t'as compris la technique là. Oh la ! Est-ce qu'on aurait pas à faire un pro gamer ? On va pas le laisser jouer trop longtemps. Oh ! Oh non ! Oh le petit double tap là, il m'a accueilli. Bon, je tente une dernière fois, parce qu'après ce sera de l'acharnement. Voilà ! Là c'est pro ! Ouais. Ah non mais, ouais d'accord, t'as compris le truc. Faudrait pas le laisser jouer trop longtemps, parce que sur le Discord, il ferait un gros top à mon avis, le Patrick. Oh là il se balade, hein ? Bon bah voilà. Sachant qu'après on a une émission, derrière Patrick, donc si tu peux éviter d'aller à 150. Attends, attends, attends ! Oh merde ! Ah bon, excusez-moi ! Excusez-moi pour ce cri. Bon j'arrête là. Bon 19, je suis content. 19, 19, excellent. Qui est le premier ? C'est Paul Scarfoglio qui joue dans les emmerdeurs et dans Scam. D'accord, d'accord. Bah je suis pas un peu fier d'être deux. Franchement, très très beau score, et bah c'est bien en plus, sachant que le troisième est loin derrière, si t'as tous les scores. Si t'as tous les scores, le troisième de l'émoire est... Ah oui pardon, moi je les ai plus là sous les yeux. Ah, en tout cas on est sur un... Merci au chat. Il y a 19 aussi. Merci au chat pour son encouragement. Bah bravo franchement Patrick, très très belle partie, très très bon début d'Askip. Ah oui. Je suis très heureux. Vraiment je l'aurais mal vécu, si j'avais fait 4 ou 5 tu vois. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Patrick Baudiobook. C'est un pseudo visiblement qui... Ouais non mais c'est par rapport aux histoires de nuit. Ouais d'accord. C'est voilà, c'est sorti... Tu le découvres sur nous ou tu le connais déjà ? Non mais comme je te dis, quand j'ai posté les histoires de nuit sur Youtube il y a quoi, 2-3 semaines, les gens ont commencé à... T'appeler comme ça, d'accord. Mais alors je précise, excusez-moi de faire mon prou, mais je précise qu'il y a un audiobook sur... Alors attends, est-ce que c'est Audible ? Ouais c'est sur Audible, des nanofictions. Ah ! que j'ai donc oublié il y a un an ou deux. Deux ans, ouais, deux. Et donc voilà, il y a une version que j'ai lue, et c'était très chouette comme exercice. Donc si vous allez sur Audible et que vous cherchez les nanofictions, vous aurez un audiobook. Ah génial ! Voilà, c'était assez marrant à faire. Oh puis en plus ça peut se grignoter ça ! Parce que du coup on écoute... Ça se picore, c'est vrai. Ça se picore, là. Ouais, tout à fait. Quelqu'un a dit Patrick Sport, parce que tu viens de faire de l'e-sport, voilà Patrick Sport, pas mal. Tiens à la soulever, c'est Nibble 2 qui nous... Faites-vous plaisir sur les jeux de mots, vraiment il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand tu parlais des histoires de nuit, c'est ce qu'on vous a mis, pour ceux qui se posaient la question, en attente de l'émission. Voilà, d'habitude on vous met une petite musique ou des petits bruits d'oiseaux. Là du coup on a mis une petite histoire de nuit qui s'épile poil 15 minutes. C'est ce qui était audacie de votre part, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui dorent actuellement, vu que... C'est quand même des émissions assez atmosphériques. Donc... Merci beaucoup Padoue64, merci beaucoup pour les abonnements, ça fait plaisir, merci. Il y a des abonnements qui sont passés, je suis désolé, on vous remerciera tout à l'heure, on ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Les gens offrent des abonnements à d'autres personnes. Tout à fait, c'est très généreux. Ça c'est la beauté de Twitch, c'est la générosité, c'est le don, le don. C'est un peu comme sur Reddit, quand on offre du gold à d'autres membres de Reddit. Exactement. Là, la Padoue64 vient d'abonner Setsuko, plein plein de gens. Trop bien. C'est vraiment incroyable. Merci Padoue64. Merci beaucoup. Patrick, justement, on l'a dit, tu apprends plein de choses aux gens, donc on s'est dit qu'on allait essayer de te coincer combien de fois et essayer de t'apprendre un truc. Ouh, allons-y. Mais on se doute que... Tu nous as précisé que tu aimais bien les quiz. Moi j'adore ça. C'est bien. On va essayer de faire un quiz, moi je suis pas au courant non plus, c'est Julien qui l'a préparé. C'est ça. Oh regarde, tu vois, un solide quiz, c'est moi qui ai tout préparé, un solide quiz, Pierre Lapin il démarre direct. Si je me rate, je vais encore plus mal le vivre que de perdre. En moyenne, en général, ce sont les mêmes que j'ai... Non, j'ai que ça. Oui, j'ai que ça. Ce sont des photos, donc il faut comprendre la situation, il faut savoir d'où ça veut dire. Je pense... Je pense que t'en connais pas mal parce que... J'adore cette émission. Non mais parce que toi, t'as passé une vie entière à aller chercher les articles que moi j'ai passé deux heures à chercher, donc tu vois. Donc j'ai essayé de trouver, je me suis dit, s'il l'a vu, peut-être qu'il s'en souvient pas. Il a marqué photo insolite, et il a pris le topito photo insolite. Non mais... M'hésite pas. C'est oui. Donc, peut-être qu'on peut dire, parce que j'ai un peu peur, mais j'espère que j'ai réussi à te coincer sur au moins un truc ou deux. J'espère. Dis-nous quand tu le sais, ne nous le dis pas tout de suite. Ça, tu nous révéleras toi, et on verra si t'avais bon effectivement. D'accord. Il y a évidemment des histoires, il y a plein de choses, il y a des trucs un peu surprenants. Je pense qu'il y en a au moins une. J'espère. Comme ça, on t'apprendra un truc Patrick. D'accord. Donc c'est parti. J'ai avisé de regarder le nom des fichiers. C'est bon maintenant ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette première chose déjà ? Qu'est-ce que c'est que cette première chose ? Je peux jouer aussi. Vraiment, cette photo ne me dit rien du tout. Ah ! Je vais t'apprendre un truc. Cette photo, elle est liée à une histoire. Oui, oui. Elle est liée à quelque chose que... Est-ce que c'est le bureau du créateur d'Internet ? Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat. Ne lisez pas le chat. Il y a quelqu'un dans le chat. Plutonium qui a trouvé direct. C'est le bureau d'Einstein ? Exactement. C'est le bureau d'Einstein dans une circonstance un peu particulière. Il est allé pisser, clairement. C'est quand il a eu l'idée de la théorie de la relativité, peut-être ? Il a écrit égal mc2 sur le tableau. Non, mais quand il est allé pisser, après... Ça, vous l'avez pas non plus. Il avait le bureau d'Einstein, bien joué. Les gens n'ont pas encore le contexte. Dans une circonstance particulière. Ouais. C'est pas très compliqué. Pire là, peut-être... Il est allé bouffer, c'est la pause du mini. Il est en pause manifestement. Oui, c'est ça. Ah bah vous êtes pas loin de la réponse. Quand il est allé faire la photo avec la langue. C'est ça ? Non, non, de quoi, pardon ? Quand tu faisais la photo avec la langue. Non. D'ailleurs, cette photo... Non, non, mais la pause, vous êtes pas loin. Il était dans une voiture quand il avait cette photo. Il y avait deux personnes à côté de lui. Et on ne connaît que la version recadrée. Mais la version en fait, il y a deux personnes. C'est fou. Ah pardon, j'ai pas écouté ce que... Tu viens de me raconter un truc qui est très intéressant. Oui, c'est fou. Oui, il y a la fameuse photo d'Einstein qui tire la langue. Nous, on ne connaît que la version recadrée. Mais la version originale, il y a deux personnes à côté de lui. Et il est dans une voiture. Et il a aussi... Il était le tueur de JFK mais t'as pas écouté. Et les gens autour font... C'est plus intéressant que ce que j'ai mis là. C'est vrai ? Ils font la gueule parce qu'ils sont pas sur la photo. Donc il faut trouver ce que faisait Einstein pendant cette photo. Ah merde, je l'ai vu. Oui, et le chat a trouvé. C'est tout simple. Allez, on vous le révèle ou pas ? Le chat là, de toute façon... Sans avoir lu le chat... Ouais, dis-moi. Il est mort. Exactement, tu as lu le chat. C'est le jour de sa mort. D'accord. Donc voilà, je pense que ça a été pris en photo pour témoigner. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemblait. J'imagine qu'il a travaillé. Donc voilà. Alors là, on ne voit pas que j'ai piqué ça sur un top. C'est marqué 37. Ah, pas mal. Bon, j'avais quand même bureau d'Einstein. Franchement, vous avez trouvé assez vite, pas mal. Ça ne t'a pas appris un truc énorme, mais cette photo, elle a quand même son charme. On a envie de zoomer. Je ne l'avais jamais vu, donc merci. On a envie de zoomer pour voir les petits calculs, tout ça. Deuxième chose. Ça, qu'est-ce que c'est ? Un tonneau. Est-ce que tu veux ? Ah oui, ça je sais. Tu connais cette histoire. Est-ce que tu te devines ou pas ? Pardon. Il démarque. J'allais remarquer l'histoire. Effectivement, avec ce qui est écrit, voilà. J'ai hésité à le flouter. J'ai hésité à le flouter. J'ai hésité à le flouter. Ah, et du coup, elle a traversé les chutes du Niagara dans ce tonneau. Absolument. Et du coup, c'est écrit sur le tonneau. C'est ça. J'ai hésité à le flouter. Il y a littéralement écrit, héroïne of Niagara Falls. Même si tu n'as jamais entendu parler de l'histoire. C'est vraiment marqué. C'est comme si sur le bureau, il y avait marqué le petit bureau d'Einstein. Oui. Le jour de sa mort. Le jour de sa mort. Mais juste, écris un peu en diagonale. Bon, c'est H.T.D. Arrête. Non, effectivement. Mais alors, héroïne, c'est un petit peu mensonger du coup. Je ne sais pas si tu me souviens bien de l'histoire. J'ai un petit peu dedans. Alors, je n'ai pas toutes les infos ici. C'est la première personne déjà à avoir donc survécu au flouter de la gara. Dans un tonneau qu'elle avait aménagé avec des coussins, qu'elle a fait sur mesure. En fait, elle voulait payer sa retraite. Après, je n'arrive pas à comprendre. Chacun son truc. Non, mais voilà. Je ne comprends pas. En faisant un événement de ce type, tu peux lever des fonds ou quoi. Bon, des sponsors peut-être pour en faire d'autres. C'était son ambition et malheureusement, ça n'a pas payé derrière. Mais elle a quand même survécu au truc. Tu veux dire qu'elle n'a rien gagné en plus après ? Non, ça n'a pas trop marché. Elle l'a fait pour se faire de la pub, disons. Et ça n'a pas trop marché. Donc, héroïne, en fait, elle a fait exprès de faire cette photo, de faire écrire ce truc-là. Cela dit, 120 ans plus tard, elle est dans ma skip. Elle n'a pas tout perdu. Mais on paye très peu sa retraite. Non, mais je vous invite, si vous voulez vous renseigner. Vous avez Annie Edison Taylor, son nom. Il y a d'autres photos. On la voit sortir de l'eau, etc. C'est assez intéressant. On enchaîne. Ça, c'est bon. Là, c'est Valentin Vincent, c'est clairement. C'est les premiers aliens. On n'a jamais rencontré. Enfin, la zone 51. C'est ça, la zone 51. Là, on est sur une photo de tournage. Oui, en plus, oui. C'est vrai. En vrai, il n'y avait pas de jeu. C'était juste un troll. Ils jouent. Moi, je suis dedans, là. Toi, tu tournais une vidéo pour Simon Pegg ? Oui, c'était pour Star Trek. Simon Pegg, il m'a fait une vidéo. C'était incroyable. Et donc, on a fait une petite mise en scène. Ah, mais je me rappelle cette histoire. Mais tu t'es retrouvé avec des gens. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a une tête qui dit que c'est les Daft Punk. Sans casque. Donc ça, c'est un petit système D pour se faire un costume. Allez, on enchaîne. Ça marche bien. Alors ça, c'est difficile. C'est vrai ? Oui. Ça, qu'est-ce que ça représente ? Alors, est-ce que c'est... C'est notre perte de cheveux. 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 C'est notre perte d'une légende, d'un conte, d'un table. Alors, oui et non. Est-ce que c'est un yokai ? Un démon qui a des cheveux ? C'est l'explication de pourquoi il y a des cheveux si on a des oreignées. Non, ça pourrait, justement. Ça peut laisser penser à ça, mais non. C'est vrai que ça peut être soit la première affiche de Zach l'artiste... Le métier ! C'est lié à un conte ou non ? Un conte... Alors, attends, j'ai peur de dire des bêtises, mais de mémoire, c'est pas un conte. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. J'espère que je me suis pas trompé là-dessus. Parce que je t'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps cette après-midi. Quelque chose qui est vraiment arrivé. Alors, c'est l'illustration d'un article de journal qui parlait d'un malade qui rentrait chez les gens pour leur couper les cheveux. C'est assez juste. Regarde, on l'appelait The Phantom Barber au Pascagoula, donc c'est dans le Mississippi. Et alors, si je me trompe pas, c'était vrai, hein. Tu vois... Je me suis mis le doute, là, moi-même. Mais en lisant l'article, vous pouvez retrouver l'article. Mince, je crois que j'avais noté l'endroit. Enfin, tapez The Phantom Barber au Pascagoula, vous allez trouver. Il y a plein d'autres illustrations. Et apparemment, moi, de ce que j'ai lu, c'était vraiment un fou. Donc, il se faisait appeler le barbier fantôme. Qui venait et qui avait une lubie et qui coupait les cheveux. Des mèches de cheveux de gens. Il fantasiait sur les cheveux, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, ça a créé, pour le coup, une espèce de compte autour de tout ça. D'accord. Mais alors, à vérifier. Peut-être que si dans le chat, les gens sont motivés, je suis chaud pour qu'on aille vérifier. Et après, si je peux me dire, c'est un peu compliqué d'être barbier alors que c'est une femme qu'on voit. J'avoue. Après, je soulève un point. Ah, tu veux dire que le nom que les gens avaient choisi n'était pas bon ? Ouais. Ou le coiffeur, mais c'est une femme. Non, mais allons vérifier quand même. Mais il me semblait, tu vois, des histoires les plus étranges de crémeaux. Tu vois, c'est clairement qu'ils sont de vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'histoires comme ça qui ont déclenché des hystéries collectives. Ouais. Donc, par exemple, toujours aux Etats-Unis, il y a le Mad Gasser of Matun. Donc, le gazeur fou de Matun. Donc, vous tapez ça dans Google. Matun, c'est M-A-T-2-O-N. C'est une personne qui, soi-disant, allait chez les gens et leur va lancer du gaz au visage. Voilà. Et on pense qu'il y a pas mal d'hystérie collective autour de ça. Et aussi, l'histoire au Royaume-Uni de Jack Le Bondissant. Le Bondissant ? Jack Le Bondissant. Pareil, vous pouvez taper ça dans Google. Jack Le Bondissant. Qui, soi-disant, se baladait dans les rues de Londres et harcelait les gens. Et puis ensuite, échappait à la police en sautant par-dessus les barrières. Donc, il y a eu tout un délire comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Et on nous dit, à juste titre, dans le chat, Pierre Lapin, que barbeur en anglais, c'est coiffeur. Ah bah voilà. Donc, ça marche. C'est coup de merde. Allez, on enchaîne. Vous entendez, j'imagine. Celle-ci était clairement la moins précise. Je suis désolé si c'est pas vrai, j'hésitez pas à nous dire. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Et oui, c'est pour le moment... Parce que Google... Parce qu'Agula Legitimus. Non mais... Alors ça, ouais. Ça, est-ce que tu l'as, Patrick ? C'est Pac ? Alors, a priori, là, non. Je vais réfléchir. Ça, c'est assez typique. J'étais assez surpris de trouver ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est des cendres ? C'est quelqu'un de... Descendre de quelqu'un d'empereur ? Non, non, c'est pas des cendres. J'ai l'impression d'être tirouillé. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le premier genre flipper ? Non mais un jeu de merde, t'as fait, tu vois. C'est pas un jeu. J'enlève ma veste pendant que... Est-ce qu'il y a un oeuf là-dedans ? Alors, il y a des... Oui, c'est soit que ça se dit eggs. Donc oui, c'est des petites billes. Des billes, plutôt. Un oeuf de Pâques très mal caché ? Non. Est-ce que c'est une version antique des hippogloutons ? Ça ressemble à ça, en tout cas. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Euh... Il y a des dominos, enfin des espèces de dominos. Non, en vrai, l'utilité... Ça a une vraie utilité. C'est une vraie utilité. C'est difficile. C'est un robinet pour un enfant. Un distributeur de... Non, beaucoup plus utile. Un robinet dans une école, avec plusieurs robinets pour les enfants qui se la... Non, non, beaucoup plus utile. C'est un vrai... C'est un god michel. Disons que c'est un... Un... Une des premières fois qu'un objet de ce type-là... Un objet... Qu'on utilise encore aujourd'hui ? Eh, scientifique. Je vous le dis, comme ça, ça vous donne plus d'informations. Et quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est scientifique. C'est pour ça qu'il m'a bluffé, c'est que ça n'a pas l'air d'un objet scientifique du tout. Non. Parce que c'est très orné, etc. On l'utilise encore aujourd'hui ou pas ? Euh... Oui, mais alors pas du tout sur cette forme-là. Non, non, pas sur cette forme-là. Non, non, pas sur cette forme-là. J'ai vu ce truc-là. J'ai vu ce truc-là. Mais c'est un calculette, quoi. Est-ce que les gens dans le chat... Oh, non, euh... Ah, si, je crois que... Oui, quelqu'un a donné la bonne réponse dans le chat. J'ai vu. Du coup, je ne regarde pas le chat. Ouais. Les gens ont trouvé. Ok, donc... C'est un truc pour faire un calcul, du coup. On a un équivalent moderne de cet objet-là, qu'on utilise quotidiennement, peut-être. Un téléphone. Ce qui n'est pas évident, en fait, pour vous, là, c'est que vraiment, on ne voit pas... D'ailleurs, j'ai eu des difficultés à comprendre le fonctionnement, et je ne vais pas savoir bien vous le restituer, mais je peux vous dire à quoi faire. Parce qu'en fait, on ne voit pas l'objet en lui-même, les fameuses billes, voilà, dont il parle dans l'article. Donc, ce n'est pas une machine à calculer ? Non, ce n'est pas une machine à calculer. Ben, ça calcule quelque chose. Ça calcule un poids, c'est une balance ? Non. Ça calcule quelque chose ? Ouais. Avec des billes qui sont contenues, si j'ai bien compris, dans les... Alors, je ne sais plus exactement où elles sont... Ça calcule le temps, genre c'est un chronomètre ? Non. Ah... Si, j'ai envie que ce soit un chronomètre. Je vais vous donner votre langue au chat ou pas. En vrai, celle-ci, elle est dure, celle-ci est difficile. Une petite dernière, ça calcule un truc, tu dis qu'on s'en sert quotidiennement aujourd'hui ? Ah non, quotidiennement, non, attention. Pas quotidiennement. On s'en sert... Les scientifiques s'en servent pour nous protéger, quoi, disons. Ah, c'est pour la météo ? C'est un truc en rapport avec la météo ? Plus ou moins, ouais, ouais. Oui, 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 disons. Pour calculer la météo, du coup ? C'est pas la météo, c'est des événements, quoi. C'est certes pour nous protéger. Les dépressions, l'orage... T'as dit quoi, peut-être l'orage ? C'est un paratonnerre ? Non, non. Oh, je sais ! C'est un... Non, j'allais dire vraiment n'importe quoi. J'allais dire, c'est un onduleur. Mais à l'époque, ça leur servait à rien, mais qu'ils n'avaient pas d'ordi. Non, malheureusement, le chat vous a mis à celui-là-dessus. Je vous le dis. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est ? C'est un sismographe. Oh là là ! Alors ça marche plus, je ne peux plus, il faut peut-être que je fasse ça. C'est ça. Voilà, Earthquake Detector. C'est chinois, c'est un des tout premiers. Et alors, ce qui est assez intéressant, vous pouvez lire, je vais vous exprimer un petit peu tout ça. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il précise qu'en 2005, des scientifiques chinois l'ont testé, et ont fait tout un système, voilà, et ça marchait encore. Ça marchait encore très bien. L'Erdred Fitch, alors c'est la vraie explication, qui dit des billes sont tenues dans la bouche du dragon, le vase est rempli d'eau, et lors d'une secousse, l'eau vibre et fait tomber des billes dans le... Tu as très bien compris ce que j'ai dit, j'ai relu quatre fois le paragraphe. Oui, d'accord, bon. Après, on ne se rend pas bien compte aussi de comment, voilà. C'est vrai que de l'extérieur, on dirait plutôt un truc de culte. Ah, c'est pour savoir la direction d'un séisme. Oui, c'est ça, ça te donne exactement... Déjà, c'est un détecte, et en plus, ça te donne l'orientation, donc c'est assez précis. Petite anecdote, il y a quelques années de ça, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, un sismographe a détecté un séisme, sauf que ce n'était pas un séisme. Vous savez ce que c'était, les amis ? Un paix, j'adorerais. Oh, j'ai cru que t'as les deux, mais oui. C'était un concert des Foo Fighters. Oh là là, magnifique. Ils ont carrément activé le sismographe. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, je ne sais plus si c'est un... En tout cas, c'est un des premiers sismographes ever, donc fait par un chinois qui s'appelait... Très joli. ...Zhang Chang Eng. J'ai fait la vie ? Oui. Alors ça, à quoi ça servait ? J'adore cette photo. Bon bah ça, c'est le premier Disneyland. Ah, c'est quoi, j'ai réussi à coincer Patrick plusieurs fois. C'est le premier Disneyland, non ? C'est les premiers costumes, puis ils ont arrêté en fait. C'est ce genre d'image, moi, que j'adore trouver. Déjà, ça sert à entendre les choses mieux. C'est un appareil d'auditif. En vrai, c'est assez clair. En fait, c'est un peu l'équivalent des lunettes grossissantes au théâtre, mais avec les oreilles. C'est pour écouter au théâtre. Et pourquoi il y a quelque chose devant les yeux ? Ah, t'as les deux, d'accord. T'as les loupes devant les yeux par les jumelles, et tu vois de loin... J'avoue que les jumelles, je sais pas. En fait, je pense que tu vois et t'entends de loin, du coup. C'est des jumelles auditives et visuelles. En tout cas, c'est surtout la partie auditive qui est intéressante. N'hésitez pas à regarder les personnages. Vous allez peut-être trouver des informations aussi pour trouver un peu plus de détails. Ah, parce que c'est pas fini, là. Bah, il y a un contexte. Il y a un contexte intéressant. Après, en vrai, vous avez la bonne réponse. C'est dans les années 40, 30, 40, quoi. Ouais, on est, voilà, seconde guerre mondiale. Seconde guerre mondiale. Donc c'est pour... Est-ce que c'est pour assister à un... Ça a une vraie... Ça a eu une vraie utilité. Pour assister quoi ? Ah, je pensais assister à la libération pour rien louper. Ah, c'était des espions, peut-être. Tu parles de l'espion ! Dans un buisson, t'as les deux trucs qui sortent. T'entends quelqu'un, Martin ? C'étaient les espions les moins discrets de l'histoire. Non, mais en vrai, vous avez trouvé, je vais vous le dire. Donc c'était les russes qui ont utilisé ce truc-là. Dans la seconde guerre mondiale, c'était pour entendre les avions de loin. Pour amplifier les sons. Voilà, émis par les allemands à des kilomètres de distance. Et ça a été en besoin de percevoir les sons d'une flotte d'avions, d'une armée sur roue ou à pied. Voilà, t'entendais tout mieux. Et après, ils se sont souvenus qu'ils avaient des micros. C'est quand même con. Vous savez qu'on peut acheter ça aujourd'hui dans les magasins type Nature & Découverte ? Oui, avec le pistolet, là. Oui, super. Non mais cette photo est surréaliste. On enchaîne. Alors celle-ci, ça c'est très dur. Ça c'est très dur. Elle a été colorisée. C'est Mike Brandt en haut ou pas du tout ? Il n'y a pas vraiment d'anecdote. C'est plus qu'il faut reconnaître une personne sur la photo. Mike Brandt. Et en fait, elle est intéressante, si je peux vous orienter. Parce qu'elle ne reflète pas du tout. Je pense que j'ai. C'est Freddie Mercury ? Non. On est très loin de Freddie Mercury. D'accord. Alors, si quelqu'un le trouve dans le chat, en vrai, je trouverais ça bizarre. C'est une personne encore vivante. On l'a trouvé dans le chat. Encore vivante aujourd'hui. Il y a une personne connue, là, dans le tas ? Non. Une personne décédée. Ouais. Une personne connue décédée. Je peux même vous dire laquelle c'est, si vous voulez. Sérieux ? Ouais, bah je pense qu'en vrai... C'est la deuxième personne en partant de la droite. Sujette à controverse. La deuxième personne en partant de la droite. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le contexte, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est que le contexte est tellement opposé à l'image qu'on a de la personne. C'est Le Pen ? Est-ce que c'est Oussama Bin Laden ? Ouh ! C'est Ben Laden. C'est Ben Laden, quand il avait 14 ans. Zoom, zoom... Alors, il est ici. Et on le reconnaît un petit peu quand on le sait. Ah, il a le smile, quoi. Il a le smile, il est hippie, donc on s'attend pas. Ce genre de photo est vraiment génial. C'est comme les dessins de Disney d'Hitler. C'est le truc gênant. 14 ans, la deuxième... C'est ce truc gênant où tu vois quelqu'un souriant, heureux. Il a vraiment fait ça. T'as déjà vu les Donalds dessinés par Hitler ? Ah non. C'est vraiment des Mickey, des Donalds, tout joyeux, tout machin. Et c'est signé Adolphe. C'est incroyable, parce que d'un coup, on a une autre image de l'adolescence de Ben Laden, quoi. Totalement. On se dit que si le mec n'avait pas fait ce qu'il a fait, il aurait fait qu'à regarder dans le disco, peut-être. Tu vois, tout de suite, tu dis, ouais, c'est le Mercury, t'as tout de suite une autre image. C'est incroyable. C'est fou. Alors, qu'est-ce que c'est aussi ? Ah, je suis content, j'arrive à piéger Patrick. Je passe une super soirée. J'avoue, j'avoue. Tu peux pas retenir toutes les photos de l'Internet. C'est que des femmes, on est d'accord. C'est que des femmes. Et c'est un événement. Disons. Mais c'est le plus beau nez. C'est un concours du plus beau nez. Oh, t'es très proche. Non, c'est le plus beau nez. 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 Il y a marqué Lovely Eyes. Il y a marqué Lovely Eyes. Ah oui, j'avais pas vu. Bien joué l'enquête. Oh là là. Oh là là. Contest. Contest peut-être, non ? C'est un concours, effectivement. C'est un concours de beauté de regard. Mais je trouve que du coup. En fleurie dans les yeux. C'est charmé en tout cas. Moi, j'aurais caché le nez parce que je vois que le nez du coup. C'est vrai que là, bon. C'est vrai, ouais, ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est pour ne pas se faire distraire par le reste du visage, ne juger que les yeux. C'est quand même aller loin dans le... Ce qui est intéressant, c'est que sur la photo, c'est vraiment le truc qu'on voit. Le moins, c'est les yeux, du coup. J'ai pas vu qu'il y avait le nez, c'est vrai. On enchaîne. Ça, qu'est-ce que c'est ? Je connais. Moi aussi, j'ai ça. J'avais ce truc-là. Ça change du tout. J'avais ce truc-là. C'est Oussama Benlanet. Non, non, non. Là, j'ai vu l'article aussi. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Tu me doutes bien que j'ai juste cet article. Ah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Dis-nous, dis-nous. C'est un sachet en plastique avec de fausses tâches de moisissures pour qu'on te pique pas. Exactement. Exactement. Ah, la merde, je l'avais pas du tout. Ah, c'était vrai que tu pensais ? Non, parce que... Antififlange bag, exactement. C'est ça. Un antivol. Un antivol. Un antivol, c'est très malin. J'avais vu un... En plus, je me demandais pourquoi cette photo. Mais moi, j'avais vu un article où ils ont mis comme ça plusieurs sachets avec... Après, ça te lavé les mains. Après, ça te passait juste sous l'eau. Après, avoir touché... Ah, tu croyais que c'était... D'accord. Et au bout de six mois, et t'avais exactement le même... Non, non, c'est juste une petite technique de roublard pour pas se faire voler son casse-dalle. C'est sérieux. Mais par contre, tu peux te le faire jeter à la poubelle, quoi. C'est vrai. C'est leur point. You threw my sandwich away ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... C'est Sophie-Marie, là, oui. Qui est cette femme, en fait ? C'est ça, la question. Qui est cette femme ? Alors là, il y a une petite subtilité. C'est qu'il y a d'autres personnes. Je vais vous en montrer d'autres après. C'est un... Il y a plusieurs photos. Il y a d'autres personnes ? Ouais. Est-ce que c'est une vraie photo d'époque ou c'est une fausse... C'est des personnes... Je répondrai pas. Je vous en montre une deuxième. Il répond pas, t'as vu ? C'est des fausses photos d'époque. Ah, les gens ont trouvé dans le chat. Les gens ont trouvé. C'est des fausses photos d'époque. C'est effectivement des fausses photos d'époque. Ah, tu vois, j'avais mis le mot. Je vous mets la troisième. Ah, c'est... Oh, c'est machin, là. T'y joue dans Dune. Bientôt. C'est Timothée, Timothée. Eh ben, c'est... Voilà, c'est des photos. J'avance. Oh, Laura Dern. Ceux qui étaient aux Oscars. C'est des photos pour les Oscars. Exactement. Little Women, les filles du Dr. March. Ah, et donc, et voilà. Emma Watson. J'aurais reconnu directement. Et la subtilité, vous l'avez vigné ou pas ? Bah, c'est... Il y a une subtilité. C'est pas tout... Enfin, c'est des fausses photos d'époque. Mais qui ont été faites avec le vrai procédé d'époque. Ah oui, oui, oui. Oh, ouais. Donc, ils ont vraiment le vrai rendu. Donc, c'est sur des plaques de verre. C'est... Ah non, voilà. Ça, c'est la mienne. Ah yes. C'est une vraie photo aussi. Non, ouais. Ça, ça a été fait avec des bidouilles d'Instagram. Mais... Ça le sent un peu. Pas de vexer, mais... Ouais, ça sort un petit peu. Mais... Ok, bon, on l'avait donc. Voilà. Donc, c'est Wilson Air Webb qui l'a fait. Donc, voilà. Et c'est donc le collodion. C'est ça. Donc, le collodion humide. Voilà. C'est une technique vraiment très, très ancienne. J'ai un pote qui s'appelle Vincent Gauthier qui fait ça. Il fait des photos sur la plaque de verre. Et voilà. Donc, il est à Dijon. Allez, allez. Mais en vrai, c'est pour ça. Je voulais vous le mettre parce que, voilà. Vu qu'on était quand même historique. C'est assez bluffant. Et bien, Wilson aurait eu un doute. Ou alors, ce serait dit... Bah, c'est... C'est la plus réussie. Mais vu que c'est celle qu'on connaît le plus. Du coup, c'est effectivement... Après, je pense que si tu avais rien dit, on aurait peut-être pu être troublé de Oh, c'est fou. Un sosie d'époque. Enfin... Ah, ouais. Vous avez vu passer cette photo avec cette gamine qui est vraiment le sosie de Greta Sundberg. Oui, oui, oui. Ben, c'est... Bon espoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelqu'un de... Oui, je ne l'en veux pas, j'espère. C'est Shining Tatum. C'est Shining Tatum. C'est Shining Tatum. Pourquoi ? Parce qu'il était strip-teaser. Parce qu'il était strip-teaser. Exactement. À l'époque où il était strip-teaser, puisqu'il était vraiment strip-teaser. Bon voilà, on passe très rapidement pour Twitch, voilà. D'accord. Voilà, Shining Tatum à l'époque était vraiment strip-teaser. Ok. Je crois que c'est une des dernières celle-ci après. Ah, j'aurais bien fait ça toute la soirée. Et donc ça a donné lieu au film, ça l'a inspiré. Je crois qu'il a participé à l'écriture de Magic Mike derrière. Magic Mike. Donc c'est Chaplin ? Et non. Ben non, forcément. Mais bon. Mais bon. C'était la première question. Donc il faut trouver qui est la personne, qui est ta vie en Chaplin. Est-ce que c'est Romain Adonais Junior qui jouait Chaplin et c'est une photo avec un procédé d'époque pour faire quoi ? Non. Parce que ça aurait fait doublon. Effectivement, il y a un lien avec Chaplin. Sans déconner. Alors attends. Il faut trouver qui est la personne. Celui-ci est assez dur. Ouais, qui est la personne, c'est le sujet. J'espère. J'ai vu un truc dans le chat. Je ne sais pas. On n'est pas loin. On brûle. C'est une vraie photo d'époque par contre. Oui. C'est une vraie photo d'époque. C'est un sosie d'époque. Quelqu'un qui s'est déguisé à l'époque par Chaplin ? J'ai. Je pense que j'ai. C'est Hitler ? Parce que je crois, il y a une anecdote célèbre sur Chaplin qui s'était présenté un concours de sosie de Chaplin et il avait perdu. Ah. Est-ce que c'est le mec qui a gagné ? Non. Non. C'est pas un sosie. C'est pas un sosie. J'ai lu un truc dans le chat. Il n'était pas passé tout à l'heure. Ah, il y a quelqu'un là qui a trouvé. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est assez surprenant. J'aime beaucoup cette histoire. Est-ce que c'est en lien avec d'autres photos de tout à l'heure ? Non. Est-ce que c'est pas Laurel ? Exactement. Ah yes. C'est Laurel de Laurel Hardy qui était pendant une époque, très peu de temps, 2-3 ans, la doublure de Chaplin. Enorme. Et donc c'est une des très rares photos, je crois même que c'est la seule, où du coup il est déguisé en son personnage de The Trempe. Donc c'était à l'époque où il s'était du théâtre, tu sais, Chaplin a fait du théâtre avec son personnage déjà de The Trempe à l'avant. Donc tu vois, il y avait la clope, etc. On n'est pas encore exactement dans le personnage des fictions qu'on connaît nous. Ouais. Incroyable. D'ailleurs c'est un super compte Instagram aussi que je vous invite à suivre Laurel et Hardy si ça vous intéresse les histoires autour de Laurel Hardy. Il n'y a que des super belles photos comme ça. C'est vrai que Vibrations Galactiques dit ça aussi, mais c'est vrai que le sosie gagnant, j'aimerais voir à quoi il ressemble. Oui, c'est vrai. C'est incroyable cette histoire aussi. Je crois qu'on arrive au bout. Ah voilà, j'avais une photo avec des deux ensemble quand ils ont fait une tournée. Donc là il y a Charlie Chaplin ici et Laurel ici. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, du coup en lisant, je me suis renseigné un petit peu plus. Et en fait il ne pouvait pas se piffer apparemment. Laurel détestait visiblement Charlie Chaplin et je crois qu'on est au bout. Terminé les amis. J'ai la fin de faire ça toute la soirée. Petite anecdote un peu insolite, pas à ce niveau là quand même, mais à côté de chez moi il y a une île qui s'appelle l'île du Mai. Et j'ai appris que pendant 33 ans il y avait un vieux, un descendant des Capétiens, donc descendant des rois de France, qui a vécu pendant 33 ans sur cette île où il n'avait pas de... c'est lui Robert Fleury de Valois, dit gouverneur de l'île du Mai. Il y a vécu 33 ans parce qu'il était persuadé qu'il y avait un trésor dessus. Et donc toute sa vie il a cherché ce trésor, il n'y avait pas de trésor. Et ça va pas plus loin mais c'est un descendant des rois de France qui a vécu avec sa femme sur l'île il y a 33 ans et c'est à côté de chez moi. C'est un tout petit peu insolite. Et c'était ça son trésor ? C'était sa recherche en fait ? Non mais c'est ça. Mais peut-être qu'un jour on va retrouver un trésor et ça sera incroyable, la tristesse de la vie du gars. C'est ce que je voulais dire, c'est que pour le moment il n'a pas trouvé de trésor du Mai, donc allez-y. Bon écoute, je suis ravi d'avoir fait un petit peu ce que tu nous procure quand on regarde tes vidéos, pour savoir nous apprendre des choses. Avant de passer à la suite Patrick, on a un dernier petit... enfin un dernier non, on a un petit truc, un petit quiz. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu connais le jeu GeoGuessr aux fautes de la vie ? Ouais, j'adore ça. Alors c'est pas tout à fait ça. On en a une version Baby, une version Baby. Une version Baby. J'adore, j'adore. Une seule fois. Il faut que tu nous mettes en mode... Ouais, la scène Flappy, j'ai prévenu. La scène Flappy. Ouais. Et donc tu vas juste devant... Où es-tu Patrick ? Où es-tu Patrick ? On a caché parce qu'évidemment il y a la réponse sous les post-it. C'est pour ça qu'il y a les post-it. Pour pas que tu vois, dans le chat on ne voit pas non plus normalement s'écroper un petit peu, parce que t'es vraiment dans Google. Et donc là c'est le vrai... C'est pas de balader. On a droit de tourner ou... Déplace-toi. Ah c'est ce que je veux. Tu dois mener l'enquête pour... C'est le vrai... On n'est pas passé par GeoGuessr, c'est vraiment Google Maps. C'est ça. Alors est-ce que vous avez choisi un lieu spécifique ? Bien sûr. Ou alors c'est au hasard ? Par contre on ne va pas lui donner d'indice. Non, non. Il y a une bonne raison pour laquelle vous avez choisi ce lieu-là. On ne te dira rien Patrick. Tu dois mener l'enquête par toi-même. Tu es dans la rue Jean, Jean je ne sais quoi. Dans le chat évidemment, ne lancez pas la réponse. C'est néanmoins pas trop compliqué. Oui, oui, c'est vrai. Ça va mener l'enquête aussi dans le chat. Merci beaucoup d'ailleurs. Il y a eu plein de subs Icarus Prime qui redonne encore des beats. Merci beaucoup. On t'a mis dans un petit coin. Oui. Normalement tu devrais retrouver le centre. Ok. Ça ressemble à la France. Déjà on est en France à votre centre. Oui déjà. Qu'est-ce que tu peux dire pour le moment c'est... Ouais on est en France. Pour moi on est plutôt vers le nord de la France. Je dirais. Rapport aux toitures ? Ouais. Ouais. J'ai un feeling sur le nord, plutôt le nord. J'ai l'impression que tu t'éloignes du centre. J'avais essayé de faire en sorte que tu puisses aller assez vite dans le centre-ville. Ah c'est de l'autre côté en fait. Ah si. Je ne sais pas. Je suis perdu. Laisse le mener l'enquête. Les gens dans le chat même l'enquête aussi. Donc on est dans un lotissement. On a trouvé dans le chat. On a trouvé, mais c'est-à-dire on cherche une ville. C'est une ville que je dois dire. C'est une ville. Ah je dois savoir l'enquête. Mais les gens ont sûrement vu un petit indice. Moi je cherche des panneaux. Donc on est dans un lotissement dans le nord de la France. Le bâtissement ne va pas aider. Merde je suis allé trop loin. Non mais je suis là. Il y a de la vie là-bas. Il y a des panneaux. Là il y aura des panneaux. Eh non. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Camping Loré-du-Bois. Ok. Vous n'êtes pas. Camping Loré-du-Bois. Oh attends est-ce qu'on peut revoir cette petite statuette là ? Oh merci beaucoup. Dévi Morier-Spiderna qui vient de lancer un raid. Bonjour. Merci Dévi. Pour 83 personnes qui nous ont rejoint. Ecoutez on essaye de faire deviner à Patrick où est-ce qu'il est. C'est ça. On fait un mini géoguesser. C'est ça. On fait un mini géoguesser. Ceux qui connaissent. Dévi est là il nous regarde ? C'est possible qu'il soit là. Je ne sais pas s'il est là. En tout cas il nous a renvoyé tous ses... Dans le partage sur plus il nous a renvoyé tous les viewers. Il a dû terminer un live. Donc gentiment il nous a renvoyé. C'est trop bien. Je ne sais pas s'il est dans le coin. Ok. Je suis cave. D'accord. Tu es cave. Bon c'est vraiment une cave littéralement. Attends il y a un petit panneau là. Rien d'écrit. Il y a un petit panneau là. Ah la fontaine au vin. La fontaine au vin. Cave. Attends on y est presque là. Là je sens qu'on va avoir des panneaux. Il y avait une voiture avec... Ah mince. C'est une enquête. On met une enquête. Cave. La fontaine au vin. Tu ne peux pas dire il n'y avait pas autre chose ? Ah ! Beau ! On est dans le village de Beau ! Oui ! Il fallait le faire. C'est bien joué. C'est bien joué. 56 000. Dans le Morbihan ? Si, si, si. C'est dans le Morbihan. Voilà bien joué. Donc c'est beau. On voulait juste se faire découvrir Beau. Eh bien merci beaucoup. J'aime beaucoup cette attention. Il faudrait que j'y aille ne serait-ce que pour me faire photographier face au panneau de la ville quoi. On a hésité ensuite à faire la ville de Jocelyn tout ça. Mais par contre moi je suis sur Google. Ça m'a permis de vérifier que j'étais encore. C'est vrai. Regarde j'ai la petite... La preuve en image. Valentin Vincent est sur Google Maps. Voilà. C'est moi la... Pas sur le code. T'es où ? T'es sur un scooter non ? Non, regarde il est là. Il s'apprête à récupérer du shit. Pas du tout. J'allais en face chez le sergent. Que faisait ce monsieur alors ? Que faisait ce monsieur alors ? C'était en quelle année ? C'était en 2008. En 2008 exactement. Si tu recules tu vois que je traverse la route. Non là je disparais. C'est un mystère. Je ne sais toujours pas où je suis. Parce que tu es magicien. Mais tout le monde disparaît en fait. Et donc de ce côté là on peut... Ouais on peut pouvoir traverser. Tu es là. C'est tellement collector quand même d'être sur Street View. Mais j'espère qu'ils ne vont pas enlever. Regarde je travaille. Là tu dis là tu as récupéré ton paquet. Ça se voit. Discrètement. Non mais voilà. Waouh. Mais là tu resteras à tout jamais. Tu gardes les archives des épaules. Ce qu'on disait ce qui va... Ce qui est fou c'est que... Je peux jouer. Là nous dans 30 ans on va pouvoir dire Attends en 2008 regarde. Regarde ça. Ça c'est pas un dealer ? Ça c'est pas un dealer ? Moi personnellement je passe beaucoup de temps sur Wonder. Qui est le Street View de la VR sur l'Oculus Quest. Ah. Et c'est extraordinaire parce que t'es vraiment devant. Mais je passais mon code. Remets moi l'image Carapin. Qu'est-ce que t'as dans la main là ? Un carnet pour le code. Un carnet pour le code ? Oui. On dirait un pochon de drogue. Exactement. C'est quoi ? C'est orange c'est de la mettre en pétamine ? À l'époque regarde moi ses cheveux de l'onde bique-nique là. Ah oui. Non mais là. Et puis t'as été flouté parce que... Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas du tout. Non mais attends en plus le mec est clairement douteux. Il a son casse, pousse les lunettes et tout. Le mec ne veut pas être reconnu par la mochure de boulot. Avant l'agression c'est Manu. Juste avant l'agression. It was a best moment. It knew. It fucked up. Ok magnifique. Bon voilà. Tout ça c'était l'insolite quiz. C'est trop bien mais le temps passe trop vite là. Ça dure combien de temps l'émission ? Autant que tu veux. On peut ralentir le temps. On peut passer la soirée là si on veut. Bah c'est le but. C'est parti. C'est parti. Et d'ailleurs on va faire un petit jeu. Un petit jeu d'impro cette fois. Oui. Alors t'as dit que tu avais vu un petit peu nos Hakina doublages. On s'amuse à redoubler des scènes de films en essayant de faire deviner quelque chose. Là on a essayé de renouveler le concept. Avec quelque chose de risqué. Comme on aime bien faire. On l'a appelé ça le dis moi Jamy. D'accord. Ce qui va se passer c'est que le chat. C'est le chat parce qu'on a changé les règles en cours d'après midi. Non c'est le chat. Le chat va nous poser une question que poserait Fred en temps normal à Jamy. Mais qui là pour s'amuser un petit peu n'est pas forcément une question scientifique. Mais une question à laquelle on peut répondre. Exemple. Exemple. Ça peut être une question scientifique. J'ai l'idée. Ça peut être. Oh le chat a plein d'idées. C'est un perso du jeu. Ça c'est une autre question qui n'a rien à voir. Ça peut être. Dis moi qu'est-ce que c'est que la techno Jamy. Enfin tu vois ça peut être très random. Ça c'est à vous le chat de vous décider de la question. Voilà. L'un de nous. Exactement. L'un de nous va la poser à la manière de Fred. Grâce à une magnifique caméra qu'on aura ici. On vous réserve la surprise pour tout à l'heure. On a un petit effet à la c'est pas sorcier. C'est à vous. Voilà. Donc on fera. Hé lis moi Jamy. Voilà. Et ensuite on passera en séquence de doublage. Où on a récupéré une séquence d'un c'est pas sorcier. Ah. Avec Jamy qui nous explique quelque chose. Mais à tout moment la maquette ne correspondra pas forcément à l'explication qu'on devra y faire. Donc on devra essayer de s'en sortir en gros. Voilà. C'est un petit jeu à piège. Donc voilà. Il faut essayer de se débrouiller. Ça marche. Donc il y a une personne qui fera Jamy. Une personne qui fera Fred à chaque fois. Je propose que de toute façon on essaye pour se lancer. Peut-être qu'on fait tous les deux éventuellement Valentin pour se lancer. Pour montrer à Patrick. Si tu veux j'ai le stress qui monte. Je me dis que c'est quand même casse-gueule. J'aime beaucoup les gens du chat. Et merci pour vos messages. Il y a déjà plein de questions. Bah écoute Valentin t'es à côté. Tu prends les questions du chat. D'accord. Je réalise que du coup c'est moi qui vais faire le doublage. Allez on tente. Alors je les ai pour pas piéger. Je leur ai pas donné le nom. Ah tu peux. Ouais. Je prends la première. Je l'ai fait dans l'ordre. Je pense voilà. Il y en a certaines des plus courtes que d'autres. Tu peux regarder. Ok on voit pas. C'est toujours un peu rapide quand même. C'est une minute dix. Parce qu'on se sent des choses qu'il explique pas très longtemps. On teste. De toute façon l'idée c'est d'essayer de voir. Il n'y a pas le son hein. Je n'ai pas besoin de couper le son. Normalement il n'y a pas le son. Je suis admiratif. Alors attends je vais choisir une question. On essaie. Alors là tu vois. Il y a toujours une petite séquence où on prend un risque. Et bah c'est celle là. Et tu vois on sait pas trop ce que ça va donner. Alors. Donc moi je ne sais pas quelle est la question que va choisir Valentin. Je vais le découvrir quand il va le faire. Ok. Et je vais devoir me débrouiller avec les images que j'aurai. Ok. Et puis tu rentreras dans le jeu évidemment. D'accord d'accord. Ouais. Oui hésite pas à prendre cette caméra embarquée de Fred. Voilà. Et je la prends comme ça ? Comment je la mets ? Comme Fred. À la manière de Fred. Euh. Je vais la poser là. Ah bon. C'est un casque. Mais bon. Est-ce que tu me dis dès que tu es prêt ? Pour ta question. Je la prends. Euh. Oui oui. J'ai oublié qu'il l'a dit. Mais euh. Je vais poser ma question. Euh. Mais dis moi Jamy. Où est-ce qu'il va le caca dans les toilettes quand on tire la chasse d'eau ? Et bien c'est très simple. Le caca dans la chasse d'eau va directement dans le ventre de l'animal. Qui ensuite va le digérer puisqu'il l'a récupéré puisqu'il se nourrit directement dans les poubelles. Et ça nous emmerde parce que c'est chiant tous ces... Comment ça s'appelle ? Les nez. Les nez. J'ai plus le mot. Les nez. Les renards. Tout ça. Tous ces animaux qui nous embêtent depuis l'âge du Jurassique. Depuis le Jurassique. Ces petits animaux qui viennent fouiller dans nos poubelles et qui donc mangent nos cacas qui sont dans les poubelles. Et c'est là où mon histoire n'est pas très cohérente Fred. Oh c'est n'importe quoi. Les cacas sont dans les... Ah ça continue pardon je crois qu'ils avaient fait pause. Attendez. Ouais mon histoire n'était pas cohérente. Non t'as parlé des cacas et des poubelles. Bah parce que moi je mets mon caca dans la poubelle vous faites pas ça vous ? La question est très claire et c'est vrai. Waouh la vache attendez. D'accord il y avait l'animal direct. Waouh ok. Bon. Tu veux que je la repose ? Non tu veux que je la repose ? Non c'est un exercice très casse gueule. Oui c'est casse gueule. Non mais c'était bien joué. Le but de toute façon c'est d'être décontenancé là ça marche. J'ai eu du mal à réagir. Je t'avoue que me souvenant de la première quand j'ai lu ce truc là. Le fait que tu tombes sur les animaux ça va être très drôle. Bah c'était compliqué effectivement c'était compliqué. Ouais parce que c'est une des maquettes. Les mammifères ça devient effectivement c'est la naissance des mammifères. Oh merde pardon je me suis spoilé. Bon je la remettrai plus tard. Ça commence direct donc faut peut être faire gaffe. Qui veut tenter quoi ? Alors par exemple. Tu veux qu'on continue ? Je fais de Jamy ? Comme tu veux. Ou fais Fred peut-être si tu veux pour y aller tranquillement. Fred c'est on est tu vois. A moins que tu te sens chaud pour un Jamy si tu veux. Moi je suis partant pour un Jamy. D'accord. Bah vas-y bah fais nous un Jamy. Bah Julien tu choisis une question pour un Fred ? Vas-y je fais un Fred. Balancez des questions Jamy. N'hésitez pas à remettre des questions évidemment. S'il y en a qu'on a pas lu. J'imagine qu'il y en a pas mal qui sont passés. Donc ne regarde pas le chat Patrick. Je vais sélectionner une question. Je te laisse prendre la souris par contre du coup je te laisserai lancer le Jamy. C'est un bordel. C'est lequel c'est ça ? Je double clic et c'est bon ? Bah et tu mets en plein écran ensuite je pense. Parce que le problème c'est que visiblement il y a certaines qui spoil. Là j'ai ouvert tout à l'heure je pensais pouvoir mettre pause et en fait il y avait D'accord. Il y avait tout de suite la maquette et c'est mieux de découvrir la maquette en temps réel. Ok. Ah ok je l'ai c'est bon. Je mets pas le bateau du coup parce que je l'ai vu le bateau. Ah t'as vu le bateau ? Non non mais pas le 2 mais le 3. C'est bon ? Eh bien dis moi Jamy c'est quoi le vrai hip hop ? Eh bien Fred c'est très facile. Le vrai hip hop c'est cet oeuf. Alors là ici par exemple on a un groupe d'émeux en concert sinon ça n'a rien à voir avec l'explication. Alors bon pour faire vraiment du bon hip hop il faut un poussin géant et un tube digestif. Donc vous voyez au sommet du tube digestif vous placez des graines de kiwi qui vont descendre tranquillement le long des parois intestinales. Et puis il y a un moment où forcément ça devient un oeuf à la poil. Alors là vous vous demandez quel est le rapport avec le vrai hip hop ? Eh bien c'est une question de stimulation hormonale. Car tous ces nutriments vont directement donc déclencher des pulsions de rappeurs. Et donc concrètement ça se traduit par un oeuf comme vous pouvez le voir. Donc c'est toi attends patiemment son vrai hip hop qui va donc venir au jour sous la forme d'un oeuf. Et bon j'ai bien conscience que ce que j'ai dit n'a aucun sens Fred. Mais en même temps c'est pas un exercice facile. Ah magnifique magnifique. Franchement le chat valide aussi. Merci le chat. Inclusion le hip hop c'est du guano. Du quoi ? Du guano. Du guano. Meilleur concept. Bon ça va les gens. Visiblement valide le concept. Très très bon. Très fort. Bravo. J'ai chaud. Ah ouais. C'est la pression vous avez été très bon. Ça m'était super bien Fred tous les deux. Il m'était trop bien. Ça t'a fait returber. Par contre alors ce qu'on peut faire je propose que c'est galère le lancement au début c'est que la personne qui fait Jany. Ne regarde pas et lève la tête quand elle a entendu la fin de la question. Tu vois parce que comme ça on peut préparer l'image. Parce que là on a dû mettre en jeu l'écran c'était la cata. Il restait. Donc effectivement ne regarde ni aucun des écrans Valentin. Si du coup tu fais Jamy. Ouais vas-y. Tu vas nous faire un petit Fred du coup peut-être. Allez petit Fred. Je choisis la question dans le chat. Exactement le chat va balancer des questions. N'hésite pas à sélectionner celle qui te plaît. Ok. Et puis tu nous la fais directement Fred. Moi je prépare le... Alors allons-y le chat. Julien tu me diras quand je lève la tête à la fin de la question. Ouais à la fin de la question. D'accord. Vous êtes bon le chat. Oulala ça. Il commence à parler tout de suite de toute façon donc tu peux y aller. Ok. Oh la pression. Donc je regarde la caméra ? Ouais si tu veux je te filme directement. Moi tu préfères le faire toi mais euh... Moi j'aime bien le côté caméra embarqué tu vois comme s'il était dans un truc euh... Ok. Alors 3, 2, 1... Bah dis moi Jamy comment péter discrètement ? Eh bien c'est très simple Fred. Pour péter discrètement il faut avant tout le péter en public. Oui en public. Pourquoi ? Parce qu'en public on ne peut pas savoir que c'est toi. On va prendre une situation très simple. Par exemple... Oh ! Ça marche ! Cette rue bondée. Pardon. C'est bon péter... Attention par contre... Attention à ne pas péter dans une station service. Ça pourrait devenir inflammable et mettre le feu à tout un bâtiment. Le plus simple étant de péter à l'intérieur d'un immeuble. Attention par contre de ne pas péter dans une cage d'escalier où des petites particules de merde peuvent se coincer dans l'ascenseur. Par contre il va... C'est génial. Si nous prenons par exemple... Si vous pétez dans votre chambre. Pour le moment vous êtes tranquille. Sauf si un voleur est en train de rentrer chez vous. Quelqu'un il peut savoir que c'est vous. Oh ! Ça y est ! Magnifique ! Magnifique ! C'est bien ! Oh joli ! Ah la maquette collait parfaitement ! Je me suis dit c'est une question de cadeau. Tu vas pouvoir te faire plaisir avec ça. Ah non mais la maquette quand même est pris un super... Beaucoup du public a resté bien joué. Ah ça j'adore ! Tu vois j'adore les petits moments où la chance est avec nous. La semaine dernière on a fait un doublage avec Dorothée Puceo. On a redoublé... Tu sais elle a doublé les sœurs Olsen. Tu sais toutes les séries des sœurs Olsen. D'accord d'accord. Et on a eu un moment magique où pareil on a choisi une situation imposée par le chat comme ça. Ça collait. Et ça collait. En fait c'était mariquette plus les pieds. Donc on s'est dit ok on se lance dans cette situation là. Et en fait elle a enlevé ses chaussures pendant la scène. Ah super ! Et donc on en pouvait plus. Donc là pareil je trouve que j'en ai dans le même acabit de scène. Moi parce que du coup c'est moi qui les prépare. Quand j'ai vu c'est là où c'est moins fort. Oui oui bah ouais. En fait je savais pas où aller. Et quand j'ai vu le toit je fais ah oui c'est bien. Oui ouais mais quand même. Tu refais un petit Jamy du coup ? Vas-y je refais un petit Jamy. Vas-y. Tu veux ça tu refais un Fred ? Allez. Alors par contre du coup je te laisse peut-être tu sais avant. Préparer aussi je regarde pas. Préparer la vidéo. Il va me mettre le bateau. Maintenant on sait qu'il y a un bateau quelque part. Il avait mis le bateau. Il avait préparé le bateau. Oui non mais non. Attends faut que je pose la question et que je passe lecture en même temps. Ça fout sous pression. Ça va être un bordel en fait. J'ai su le faire moi Valentin sache le. Mais non c'était pas toi qui posais la question. Ah tu poses la question pardon. Attends mais je lance moi le truc. Ouais bah si tu veux ce serait juste lecture à la fin de ma question du coup. Tout simplement. Alors je choisis une question dans le chat. C'est vrai que ça fout la pression quand tu regarde rien comme ça. C'est génial de devoir donner une explication. Ah putain mais y a tellement de choses. Attendez ça va. Le P était bien. Très bon choix. Ah ça va trop vite. J'ai du mal à choisir. Ah vous avez du bon monde là. Non mais les gens sont. On fait beaucoup de jeux avec le chat comme ça parce qu'ils ont toujours des idées incroyables. Pardon j'ai mis du. Mais prends ton temps Valentin. On est pas pressé. Merde je peux même boire un coup. Hop là. Trop de choix Patrick si tu veux aussi si t'en as une qui passe. Merci je sais pas qui vient de s'abonner mais merci. Je meuble parce qu'ils sont indécis. Bah oui on est indécis. Ok j'en ai une. J'imagine que le chat du coup a été super. Ok je suis chaud. T'es prêt ? Je suis prêt. Allez c'est parti. Eh mais dis moi Jamy qu'est-ce que c'est le big deal ? Eh bien écoute le big deal ça n'a rien à voir avec un bateau mais j'avais pas de bateau donc c'est pour représenter la soucoupe de Bill. Bill l'ami de Vincent Lagaffe qui est entré par cette partie là. Alors encore une fois ce n'est pas la bonne maquette il faut se projeter évidemment. C'est une soucoupe un peu plus de cette forme là. Ça c'était ma maquette sur les eaux. Bref rien à voir. J'ai plus de thunes et on n'a pas les bonnes maquettes. Donc voilà la soucoupe de Bill qui vacille, qui a du mal un petit peu et qui perd le contrôle et qui va rentrer. Voilà qui va avoir un accident avec la tour Eiffel. Voilà encore une fois c'est pas la bonne maquette il faut imaginer un accident. Et qui fait que Bill va se retrouver sur le plateau il fait tout le tour il retrouve sur le plateau. Et donc c'est le générique de début voilà c'est ce que j'ai proposé à TF1 à l'époque où c'est moi qui faisait les génériques des émissions. Et voilà donc la soucoupe volante Bill et là Vincent Lagaffe rentre et dit mesdames et messieurs bienvenue dans le big deal. Il rentre par une plateforme qui vient du dessous directement à la manière de Michael Jackson. Et là on découvre tout le public voilà et la soucoupe volante et donc Bill mon ami Vincent etc. L'émission peut enfin commencer. Bonne idée le bon là j'ai pas d'appel à ce qu'il faut se projeter. Il m'a mis le bateau le salaud. En plus je me t'ai dit c'est bon il va me mettre autre chose. En fait c'est hésiter puis quand t'as dit oh non il va me mettre autre chose je suis retourné dessus. Bon c'est quoi le big deal mince il y a des gens qui ont pas chaud chaud pour un petit jami. Allez je regarde. Bon bah je vais te poser la question alors balancer des questions dans le chat. Ah le coup de vie il y a des gens qui savent pas ce que c'est que le big deal c'était l'émission avec Vincent Lagaffe. Euh attends je sais plus laquelle on a pas fait. Par contre on était pas en plein écran ouais mets toi bien en plein écran. Ouais mais c'est pas si mal parce que comme ça on sait combien de temps il reste. Ah on peut bouger la souris puisque pour les gens c'est un peu nul de voir VLC quand même hein. On a une émission schlang mais je veux bien que. Ok. Alors je lis je regarde les propositions du chat. Ah ouais d'accord ouais. Ok pas mal. Je vais encore passer du temps c'est ça parce que les gens euh. Allez vas-y on part là dessus. On part là dessus. Ok. Eh mais dis moi jami c'est quoi le hentai ? Alors Fred ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que justement j'avais prévu des maquettes à cet effet. Alors le hentai c'est comme c'est comme les mangas hein les fameux mangas comme Dragon Ball ou autre Naruto. Sauf que évidemment c'est ta base c'est ta base de sperme. Donc là par exemple on peut voir ce que ça donne sur un crâne donc humain. Là on est sur un crâne d'alien parce que bon dans les hentai ils aiment bien ça quand il y a de la tentacule et quand il y a de l'extraterrestre. Donc là vous voyez l'alien jaillit littéralement d'une coque et il est couvert d'une substance qu'on devine assez malodorante bien sûr. Et très généralement donc il y a plusieurs couches avant d'arriver au personnage principal qui finit donc inéluctablement couvert de sperme. Voilà c'est vraiment l'élément récurrent du hentai. Voilà moi personnellement j'aime beaucoup Yoro Tsuki Doji mais bon chacun c'est de toute préférence voilà. Magnifique. Bravo j'ai question personnelle. T'as celle-là rentre un peu. Celle-là je sais quand j'ai vu que c'était le truc avec les têtes j'ai dis oh putain c'est le liquide. Quand il commence à faire fouler son truc là j'étais en boulevard. Oui c'est clair. Parfait. Bravo. Merci le chat. Franchement bravo. C'était un peu piégeux. Il nous en reste combien ? Il en reste une et après la dernière il y en a plusieurs dedans. Bonus il y a plusieurs personnages ? Il y a plusieurs personnages. Ah donc ça ressemblera un peu voilà. Ok. Mais ça répondra à une question quand même. On peut répondre à plusieurs à une question quoi. Ok. En fait il y a Jamy, Fred et... La dernière qui a fait... Qui n'a pas fait Jamy ? Tout le monde a fait Jamy. Tout le monde a tout fait. Tout le monde a tout fait. Est-ce que tu veux... Moi je peux bien refaire... Attends j'ai fait qu'une fois Jamy ouais. Patrick qu'est-ce que tu préfères faire ? Oui c'est notre avis. Je fais Fred moi. Tu peux refaire Jamy si tu veux. Oui oui. Je fais Fred, je fais S en Jamy. Ok. On a fait Fred et vas-y j'ai fait nous un dernier Jamy. Ne regarde pas du coup. C'est ça on a tous fait deux fois euh... Moi j'ai fait deux fois euh... Ouais 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 t'inquiète. Du coup au même principe je pose une question ? Ou c'est différent là ? Non non la même chose la même chose. Le dernier il en restera une dernière après où on pourra être deux à jouer visiblement. D'accord. Mais là vas-y ne regarde pas du coup Valentin aucun des deux écrans parce qu'on connait t'es un petit tricheur. Donc alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où je fais la petite tricheur ? Mais ne regarde pas déjà tu regardes. Parce que tu jettes tout le temps les petits coups d'oeil on l'a déjà vu plusieurs fois dans la skip. Non mais ça c'est n'importe quoi. Non c'est la vérité. C'est la toute vérité. Ah bah évidemment il y a du sexe. Forcément. Euh... On vous lit hein. N'hésitez pas à le chat. Allez-y le bon chat. Ah le Faith Gamer là est pas mal. En orange. Ah oui mais surtout qu'on sait qu'il est connaisseur en plus. Ah c'est ça. Quoi ? Bon allez allez. On fait celui-là ? Allez c'est parti. Allez. J'espère que je connais. Dis Jamy comment pécho de la weed ? Alors c'est très simple Fred. Pour pécho de la weed il faut avant tout trouver une bonne vache. Une bonne vache à lait. Mais pourquoi ça ? Parce que la weed c'est tout simplement de l'herbe. De l'herbe digérée. Digérée par la vache. Oh c'est fort. Digérée, macérée pendant très longtemps dans la gueule d'une vache. Qui va ensuite passer dans son intestin. Alors la vache picole de temps en temps. Pour faire de la bonne weed il faut aussi de l'alcool. Ensuite alors là c'est pas une vache tagréelle évidemment. Ensuite la weed va passer, l'herbe va passer dans ce qu'on appelle son oseau. Dans son oseau dans sa vache puis dans son estomac. A l'intérieur de son estomac on peut... C'est de la weed ! C'est clairement. On peut trouver... Voilà Fred c'est de la bonne weed. Ça c'est vraiment de la bonne weed Fred. On a l'air défoncé Jamy en plus. On va déjà s'amuser. Alors cette vache on a notre weed qui est à l'intérieur de l'estomac. Mais qu'est-ce que c'est de la weed ? C'est aussi du shit. Le shit qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde Fred. Alors pour passer de la weed à la merde on peut soit la faire passer par devant ce qu'on appelle... C'est de la hollandaise évidemment. Puis ensuite on peut passer par derrière. Alors par derrière Fred c'est simple ça va passer par le trou de balle, le trou de cul. Pour ça on fait passer dans les intestins Fred. Et ensuite une fois que c'est dans les intestins on va passer dans l'anus, dans le rectum, dans... J'ai plus de synonyme. J'ai plus de synonyme. Je crois qu'on a compris parce que cette vache... Il y a combien de... Pardon mais de quoi il parle ? Elle a plusieurs organes... Il doit parler des estomacs, des différents estomacs de la vache. Elle a plusieurs estomacs ? Bah je découvre et j'ai envie de regarder l'épisode de Sébastien aussi. Bien joué. Le coup de l'herbe bien vu parce que c'est... Mais c'était... Putain c'était long. Quelle longueur. Quelle longueur. Bien joué. Bon le tout dernier du coup ? Le tout dernier je pense qu'on peut s'amuser. Alors je sais plus... Je crois qu'il y a Fred et Jamy. Et je crois qu'il y a un petit peu Sabine. De temps en temps... Bon bah écoute tu fais le troisième qui pop. On fait les deux premiers si tu poses la question. Bien sûr. Et s'il y a un troisième Sabine ou quoi tu rentres dans le game ? Allez. Je pense que je fais qui du coup ? Donc faut que tu nous prépares. Tu préfères faire Jamy ou Fred ? Visiblement il y a Jamy et Fred au début. Ok. Et on va tous les deux répondre à la même question. D'accord. Donc euh... Bon je fais Jamy moi. Jamy allez vas-y. Vas-y vas-y j'aime bien faire Fred. Vas-y. Donc prépare nous tous les deux on ne regarde pas. On joue tous les deux ensemble. Regardez pas. Je tiens à dire ça commence... C'est pas mal Jamy. Ça commence par Jamy. Ok. Donc c'est toi qui commence à répondre Patrick. Alors je cherche une question. Ça va être encore euh... N'hésitez pas à poser une question. Il est rigolo ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses Patrick ? Mais carrément. On s'amuse. En vrai c'est marrant parce qu'il y a un petit coup de pression qu'on a pas dans la chaîne à doublage. Ouais. De découvert de devoir tout de suite réagir. Ouais ouais. Il y a le petit stress du direct. Mais d'ailleurs parce qu'on pense à ça. Du coup je parle hein. Je profite du fait qu'ils disent mon chat. Ouais. T'es fort en impro aussi Patrick. T'as impressionné tout le monde à Mystère à Saint-Jacques là. Alors Mystère à Saint-Jacques là. Pour le coup il y avait un vrai stress parce qu'en plus non seulement c'était en direct mais c'était en public. Ouais. Donc il fallait pas se rater quoi. Et ça pardonne pas parce que François il pose une phrase et il t'enchaînait directement. Donc bah j'ai eu chaud aussi. Ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance mais... Non mais il y a eu des moments assez cultes quand même qui sont ressortis après sur Twitter. J'étais content. Ok. C'est bon tu as ? Il y a tellement de choix. Vas-y. Alors attends. Oh c'est parti dis-moi Jamy ! C'est fait avec quoi l'andouillette Jamy ? Alors Fred l'andouillette on s'en doute pas une seconde mais c'est fait avec du koala. Bah oui ! Parce que nous l'environnement finalement on s'en fout ce qu'on veut c'est de la bonne charcutaille. D'ailleurs regarde il cligne un peu des yeux parce que bon bah là il sait qu'il va y passer forcément. Le petit nounou aussi il est mignon. Alors là je vais l'amadouer avec de l'eucalyptus très tranquillement parce que ça adoucit la viande. En tout cas c'est ce qu'on dit. Oh là là dis donc qu'est-ce qu'il est mignon ce koala. Il a l'air un peu défoncé. Je pense qu'il fume l'eucalyptus. Il fait pas que le manger. Ah le salaud. Alors là il essaie de s'enfuir mais il est très lent. Oh ! Mais c'est qu'il saute le marsupial. Alors je pensais que Fred était dans la place. Il est en train de balayer la cour. Ah c'est Sabine. Ah merde. Ah c'est Sabine. Bah écoute mon cher Jamy moi quand est-ce qu'on bouffe parce que j'ai hâte. C'était quoi du boudin qu'on était censé bouffer j'ai déjà oublié. Sabine tu retournes pas y'a des lions derrière nous. Ils vont nous bouffer les enfoirés. Bah tu déconnes ou quoi ? T'as encore fumé la weed de l'herbe ? Alors écoute on va faire comme si on nettoyait la cour. Et dès qu'ils regarderont ailleurs parce que là ils nous surveillent très clairement. On s'enfuit. Non mais c'est n'importe quoi Jamy. Clairement t'es en train de délirer. C'est l'herbe de la vache. Tu sais tu confonds souvent l'herbe de la vache. Et la weed tu sais celle qui se fume Jamy. Regarde ils nous laissent partir tranquillement. Oh ! Tu vois. On les a bien eus. Ils sont derrière une vitre. Mais écoutez mais moi je préférais qu'on mange ces animaux là. Parce que le koala je trouve ça plutôt mignon. Alors là tu vois. Alors c'est un peu comme dans le roi lion. Sauf que bon c'est beaucoup plus triste forcément. Eh mais dis-moi les amis. Il faut absolument qu'on trouve ce que c'est que de l'andouillette. J'ai posé cette question et j'ai pas eu de réponse. Alors j'espère qu'on va la trouver là-bas. Moi l'andouillette en plus j'adore ça alors. Dis-moi Jamy est-ce que c'est ça de l'andouillette ? Non ça c'est de l'éléphant Fred. Ok je pensais que c'était avec ça qu'on faisait de l'andouillette. Ah mais ouais je pensais que c'était avec la trompe. Avec le côté voilà mais c'est ma tête. Eh mais on est pas sortis de l'auberge si tu veux mon avis Jamy. Ouais je crois que je travaille vraiment avec deux débiles mentaux finalement. Bon allez je crois que c'est l'auberge. Il y a eu des bons petits moments dans celle-ci aussi. Très très bien. Eh Patrick franchement tu nous régales on a un pro là. Moi aussi bravo merci à vous. Parce que c'était pas facile il y avait des petits moments à prendre. Celui-ci était bon. C'est ça qui est difficile par rapport à l'Akinadouillage. Merci le chat. En vrai c'est beaucoup plus difficile comme épreuve. Et on avait envie de tester avec toi. Bah c'était très cool. C'est beau avec un dé on nous dit. Magnifique. Patrick connaît enflure de renard me demande-t-on. Eh bien pas du tout. Ah c'est pas un gars qui fait des YouTube poop ? Bien sûr. Ah c'est possible. La prochaine c'est un doublage en entier. Mais c'est pas sorcier. Ça pourrait être drôle. On aimerait bien on en parler de faire des doublages un peu entiers. Comme ça on s'est dit. On s'est tellement amusé avec Dorothée Poussel la dernière fois. On s'est dit on pourrait se faire un épisode complet. D'une série ou d'un truc. Tu sais comme ça ça pourrait être assez drôle. En faisant pause. En demandant au chat. En participant. On réfléchit à ça les amis. On va peut-être te faire une spéciale un jour. Spéciale doublage. Voilà on arrive. On est au deux tiers de l'émission quasiment là Patrick. Ok. Quasiment ouais. Moitié deux tiers. Tu vas pouvoir trouver un trésor. Parce que tu vas jouer un jeu vidéo. On a toujours cette petite partie au milieu de l'émission. Un jeu un peu plus calme. Donc tu peux prendre un peu plus son temps. Le chat c'est le moment aussi où vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Enfin tu essaiera d'y répondre parce que je pense que ça va te concerner. C'est un jeu de chasse au trésor tout simplement. Parce que tu aimes les insolites. Et les trésors. Et les trésors. Et du coup on a trouvé un jeu qui est vraiment le but. C'est de trouver des trésors dans des lieux. Ecoute je me propose que tu t'installes toi. Ah oui vraiment. Chasseur de trésors simulator quoi. Ah oui mais c'est vraiment ça le jeu. Ok. Comme c'est bien fait. On a des nouveautés dans ASKIP. Vous avez les noms de tous les gens. Des Twitch ici avec Patrick Bou. Nouveau jeu j'y vais. Ici posez vos questions à Patrick. Chaque catégorie maintenant est expliquée. Mode d'exploration je pense que c'est le mieux. Exploration ouais. Ouais ouais c'est comme ça. Tu vas te mettre là peut-être vu que c'est toi qui connais mieux les touches pour lui expliquer. Je découvre totalement le jeu. Effectivement les amis n'hésitez pas à poser des questions à Patrick. Il va découvrir le jeu au début donc après il répondra peut-être en un second temps mais je les prends de côté. C'est les claviers souris voilà c'est les touches de déplacement. C'est bon. Le PC et les collections avec lesquelles tu peux faire agir pour marcher. Alors là Patrick tu es chez toi dans ta maison d'explorateur de trésors et c'est plutôt joli. C'est vachement beau. C'est vachement beau ouais. Tu peux déjà regarder chez toi si tu veux t'as quelques trésors. Et ensuite quand tu te sens prêt tu peux aller cliquer sur l'ordinateur pour choisir une zone d'exploration de trésors. Et ça en réalité virtuelle par exemple c'est un plaisir. Ah oui alors c'est vrai que toi tu es un fan de VR. Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de te faire jouer à un jeu de VR. Je suis en croisade pour la VR. Mais tu sais que moi aussi on en a parlé moi j'ai l'Oculus Quest comme toi. C'est tellement bien. C'est assez incroyable. Quand tu vois l'ordinateur à 4 ou 6 euros tu peux définir. Il faut donc cliquer. En gros il te dit clique sur une zone. Là tu peux aller choisir la zone d'exploration. Alors je pense que tu as le monde entier. Tu peux te balader dans... Ah non. C'est peut-être avec les flèches. Déception. Je suis même pas certain de pouvoir cliquer ailleurs que là. Si si tu peux. J'ai testé. Ok bon là on est en Ecosse. C'est précis mais tu peux cliquer sur tout. C'est juste très précis comme bouton. D'accord. Grotte scandinave. Pas mal. Là c'est vachement beau déjà. On peut venir en Syrie. Ah. Petra. Tu préfères quelle partie ? Petra, Petra pas ? Bah tout est... Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu es déjà allé ? Un endroit dans lequel tu n'es pas allé Patrick ? Tout est intéressant. Et bah écoute... En tout cas un endroit qui est proche je veux dire. Ouais. Je... Ecoute il y a beaucoup d'endroits là non ? Tu sais qu'il va pas vraiment. Tu sais que c'est virtuel Patrick. Tu ne joues pas ta vie. Bon allez on va aller en Ecosse. Ah. J'aurais pas tenté ça. Allez. C'est parti. C'est validé le jeu de Marion Chaussette donc ça... Oh regardez le beau carapin qui est là. On vous rappelle. Voilà donc Ecosse. En tout cas c'est très beau. Vraiment c'est magnifique ce jeu. Ouais bah tu vois il y a à peu près que ça la beauté dans ce jeu. Attends tu es là là. Non il n'y a que ça. Ouais c'est pas. Là tu te balades où tu veux. Ouais. Tu vas voir au bout d'un moment si tu passes devant une zone où il y a un trésor pas loin tu auras une petite alerte sonore. Et là je t'expliquerai la suite. En attendant on nous demande d'où te vient ta passion pour l'insolite Patrick ? Et ben j'ai toujours aimé m'étonner dans la vie. Donc il n'y a pas eu vraiment de moment déclencheur en particulier. J'aime les curiosités mais comme tout le monde je pense. Tout le monde aime être surpris. Tout le monde aime être étonné. Donc là j'attends un signal sonore. Tout à fait. Ouais il y a un petit icône en bas à droite aussi je crois. Il y a un signal et un petit. Parce que c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de sonore. Qui sera peut-être sur Patrick pour vous le chat mais on vous dira vous inquiétez pas. Je vais sur la plage parce que je m'ai dit qu'a priori c'est peut-être enfoui dans le sable. Est-ce que tu connais ? Ah oui. Et alors là il faut commencer à chercher pas loin. Et si tu cliques droit. Voilà là tu sors ton engin. Et il faut circuler. Et en fait au bout d'un moment cette zone va se remplir. La jauge va se remplir. Voilà tu peux continuer de marcher. Plus ça bip. Pierre est-ce que tu peux augmenter un tout petit peu le son en plateau ? Voilà. Pas mal. Ça bip bip. Ah tu te rapproches ouais. Tu vois la jauge se remplit donc c'est que tu te rapproches. Une petite subtilité. Je te montre quand même avec A et E tu peux aussi tourner sur place ton... Là c'est quand tu seras vraiment prêt pour vraiment trouver l'endroit. Il prend ça très à coeur Patrick. Patrick il prend... Oh t'es pas loin. T'es pas loin. Ouh là. Ouh là là. Il est à fond. Oh je l'ai là. Et là il faut tourner pour vraiment être de subtil. Ah non. Tu t'es éloigné. Ouh. Pas loin. Et au bout d'un moment il va... Ouh mes aïeux. Ça va. Donc là comment je fais pour le détruire ? Ça le fait tout seul normalement. Ouais. Si tu tombes plus de dessus. Tu tombes plus de poil l'endroit. J'y suis là. Tourne un peu sur toi même. Ouais. Sur la droite je dirai. Ouf. Ouf. C'est précis. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce qu'après on peut tomber sur des trucs à la con. Bah non mais c'est juste là ? Ah non je croyais qu'il y avait un truc... Normalement en fait il va... Ah voilà. Oh oh oh. Hop. Voilà. Et là tu cliques. Et là tu creuses. Oh là là. Super bien. C'est bien fait. C'est bien alors. Là t'as vu la totalité du jeu. De tout le gameplay. Et là. Mais ça je te dis en réalité virtuelle ce serait de la bombe. Qu'est-ce que c'est que cette chose que t'as trouvé ? Un clou. Je suis assez déçu. Somme toute. De la camnotte inutile. Ah ouais alors. C'est quand nous on a testé on a trouvé des boucliers des machins. C'est net. Oh la grotte. Alors ça ça sent le trésor à plein nez. Ah ça rebib déjà. Bon alors je te pose des questions maintenant que t'as compris le concept. Peintre 5 hein. Tu peux j'imagine faire deux choses en même temps. Oui vas-y vas-y. Euh. On avait plusieurs questions. Est-ce que tu connais déjà la prochaine ville de l'étranger scale ? Alors absolument. Ce sera San Francisco les amis. Et normalement ça devrait sortir en mars. Et celle d'après sera à Montréal. En sachant que donc les deux ont été tournés déjà. Là il faut donc que je termine les scripts. Et puis évidemment qu'on s'attaque au montage. Mais les deux épisodes devraient sortir en avril. Parce que. J'attends peut-être la fin de l'émission pour les scoops. Si tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Il y a une catégorie projet. Tu pourras en reparler. Aujourd'hui. Mais en tout cas il y a une bonne raison pour laquelle les deux épisodes normalement devraient être sortis d'ici avril. Donc là ça rebipe. Mais. Quelle est la vidéo qui t'a demandé le plus de préparation et d'études. On nous demande. Tumulzu. Tumulzu. Clairement. Clairement. Chasseur de monde. C'est vrai on en a pas parlé. Qui est ce documentaire sur les exoplanètes. Qui a réclamé plusieurs mois de tournage. On est allé donc au Chili. On a tourné dans les plus grands observateurs de la planète. Avec Michel Maillard. Qui est donc l'astrophysicien. Qui a découvert la première exoplanète. A ne pas confondre avec Mike Maillard. Absolument. Et ni avec Michael Maillard. Ce qui est un tueur en série. Oui voilà. Donc. Ca a été. Ca a été une expérience incroyable. Et ça a nécessité bien sûr une grande préparation. Donc on a tourné. On a tourné au Chili. En Suisse. En France. C'était magnifique. Merci beaucoup. On t'avait tous les dents. Oui absolument. Ca m'avait fait très plaisir. Donc oui. C'est clairement celle là. Quand ça bipé. Ca ne bip plus. Je veux pas dire. Parce qu'avec un clou. On va pas. Ah oui. Tu vas mieux. En terme d'insolite. Là le clou. Là on s'attendait avec toi. Alors sachant que par carte. Il y a un trésor exceptionnel. Ah oui. C'était clairement pas celui là. Bah on sait pas. Ca se trouve. Tu l'as peut-être pas bien analysé. Parce qu'après il faut analyser les objets. Quand ça bip bip. Je pense qu'il faut sortir. C'est vrai qu'il a pas analysé le clou. Il voulait pas. C'était mis. Ah oui d'accord. Tu le vois tout de suite quoi. Patrick est-ce que tu crois que tu pourrais être décalé un tout petit peu sur ta droite. Parce que quand tu te concentres des fois t'as plus de front. Parce que t'es. Comme ça. Ouais voilà. Ou la chaise directement te met pas dans une position désagréable pour nous. Je suis bien là. Ah ah ah. Ca bip. Bon c'est quand même super addictif. Mais en plus avec ta petite doudoune et tout. T'as un bon truc d'explorateur. C'est vrai. Oui. Oh là là là. Allez. C'est le monde. Ah non. Pas mal. Je suis à fond. Écoute. Souvent au milieu de la mission on fait des simulations un peu qui nous paraissent un peu nulles. Et on est. Là. Là ça sent le trésor. Ah là c'est bon. Alors. Là ça sent le trésor de valeur. Ça ou une boucle d'oreille à la con. Moi j'y crois. La musique est sympa. Je sais pas quel pirate irait foutre son trésor juste dans la plage. Sauf ce voyeur en fait qu'on aurait du faire jouer ce jeu. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est une attache métallique d'ordre de valeur. C'est quand même assez nul. Mais honnêtement. Camelot inutile. Là je comprends vite le potentiel addictif du jeu. Vraiment. Si je peux te donner un conseil. Il y a des ruines. Moi j'irais du côté des châteaux et tout ça. Non. Il n'y a pas des ruines sur la colline ? Pas du tout. Pas du tout. Écoute. Mais j'ai l'impression que la plage en aura beaucoup de cagnotes. Oh. On va bien finir par tomber sur un truc intéressant. J'ai envie qu'on trouve autre chose que de la cagnotes inutiles avant la fin. Bah oui. S'il te plaît. On va trouver. Je crois qu'il y avait pas mal de questions. Ouais. Je récupère. Allez-y. Je réponds. Je réponds à tout. Dans quelle mesure. C'est Red Jazz qui me demande ça. Dans quelle mesure le caméo d'Adrien Meignel sataniste dans l'étrange escale Paris a-t-il été improvisé ? Alors. Donc. J'avais demandé à Adrien s'il connaissait un endroit insolite à Paris. Il n'y a pas de trésor en proximité. Pourquoi il m'a le trésor ? Je vais quand même tenter là-dedans. Je passe juste. Il y a Thomas Erkouet qui est dans le chat qui nous fait un petit coup. Oh ! Thomas Erkouet. Bonjour Thomas Erkouet. Tu n'as quoi Thomas ? Oui. Donc voilà. J'avais demandé à Adrien s'il connaissait un endroit intéressant à Paris. Et il m'a dit bah oui j'habite pas très loin de l'impasse Satan. Et là on s'était dit bon il y a clairement une mise en scène à faire. Mais pour la petite anecdote. Donc le jour du tournage. Donc on s'était donné rendez-vous dans la fameuse impasse Satan. Et Adrien avait un caoué noir. Et je m'étais dit que ce qui serait vraiment super. Ce serait qu'il ait un pintacle sur le front quoi. Parce qu'il était censé faire une incantation satanique. Et je le voyais vraiment avec un maquillage de black metal quoi. Et donc il se trouve que juste à côté de cette ruelle. Il y avait une maquilleuse. Il y avait une esthéticienne en fait. Et donc je suis rentré dans la boutique et j'ai demandé s'il n'y avait pas un feutre noir. Qu'elle nous a prêté. Et donc on a dessiné ce pintacle sur le front d'Adrien. Qui l'a oublié. Et qui a fait ensuite donc son rituel satanique au milieu de la rue. Plein jour. Et donc je pense que les voisins devaient être ravis. C'était un très bon moulin. Et Thomas nous dit si on retrouve une camelote inutile on peut essayer de réfléchir à l'histoire de cet objet. C'est vrai qu'on prévient un petit peu le jeu. C'est vrai tout à fait. Et tu peux pas revenir sur les falaises là. C'est ça t'es coincé. Là y a rien ça sonne plus du tout. À l'Ecosse moi j'avais dit c'était pas un... Va tout au bout, t'es pas allé tout au bout. Ou peut-être au bord de l'eau. Au bord de l'eau non ça se fait, ça s'est baladé un peu. C'est très beau mais c'est assez vile quoi. Alors tu peux courir. Ah oui oui. Ah c'est Shift. C'est où pourquoi ? C'est Shift ? Voilà. Enfin une énorme différence non plus. Non mais quand même ça... Le vent dans les cheveux ça fait du bien. Ça nous régale un peu quand même. C'est vrai que c'est beau comme jeu. Vous pensez que je peux grimper, on peut sauter ? Non ? Non on peut rien faire. Alors calme toi Patrick. Par contre on peut conduire des hélico. Il y a un harpon. Comment sélectionnes-tu tes sujets nous demande Purple Unicornado ? Alors le critère c'est que ça doit évidemment m'étonner, ça doit m'intéresser, ça doit me motiver suffisamment pour pouvoir y consacrer. une vidéo. Bien sûr. Mais voilà à partir du moment où ça me semble à la fois intéressant, surprenant et enrichissant. Et puis méconnu aussi. Je me dis que c'est potentiellement un bon sujet. Mais c'est surtout que voilà il faut que... Ah ça bip. Ah ça bip plus. Ça bip là-haut ouais. Il faut que j'ai envie d'en parler. Je marche vraiment au coup de cœur quoi. Ah oui. Aïe 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 aïe. Peut-être autre chose qu'un coup. Et c'est vraiment jouissif ça. Mais tu sais que... C'est vrai que là pour discuter entre nous, c'est pas mal. Moi ça me rappelle quand je jouais à des jeux de pêche avec mes potes. Oh yes. D'ailleurs sur l'Oculus il y a un jeu de pêche gratuit qui s'appelle Bait. T'as adoré, t'as surréagi à ce jeu de pêche. Oh oui les jeux de pêche. J'aime beaucoup ce jeu de pêche. Oui sur l'Oculus oui exact. J'y ai joué. Et j'y ai joué pas mal en fait. Oh. Alors attention. La régalade. La régalade ou vraiment juste un autre clou. Peut-être le trésor du gars sur son île là. Peut-être. Ah oui on est sur l'île du mai. C'est tout petit encore ça. Mais c'est nul encore. C'est une attache. Ah c'est un truc de tente. C'est un piquet de... Non mais merde. C'est ça ? Oui. Un morceau de bêche. Si tu peux l'identifier. Celui-là. Oh oh. Et voilà. Ce qu'il va falloir faire Patrick c'est tourner autour de l'objet pour progresser dans l'identification. J'ai peur qu'on soit quand même déçu. C'est un clou de tente. C'est pour les tentes. C'est une sardine. Et alors ça... Ah bah voilà c'est bon. Si j'ai m'étais à prendre un produit plutôt moderne comme un équipement de camping ou quelque chose comme ça. Je savais. C'est une sardine. Bon bah tu peux la prendre si tu veux mais... Oui prends-le. Une tente quechua. Et ça... Médiocre. En plus une sardine en mauvais état. Je suis assez déçu. Je vais pas vous cacher. Mais qui vient camper sur la plage là bordel ? Moi je pense que la plage c'est pas un bon spot. Bon est-ce qu'on peut changer de spot ? Tu peux... Oui sinon on prend un coup d'avion non ? Oui oui tu peux faire... Voyageons un petit peu. Non c'est... Je crois que c'est... Oh ! C'est l'appareil photo. Oh ! On peut faire des photos en plus. M la carte. Ah bah est-ce qu'on peut... Allez sur la falaise on le dit. Là c'est la carte carrément du lieu. Non mais sinon prenons un coup d'avion. Sinon... Tu fais échapper... Y'avait pas l'Egypte ou un truc comme ça ? Si tu peux changer de... Moi j'ai envie de voir des paysages. Retourne au bureau ? Ouais euh... Retourne au bureau. Ah non 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 pas bureau pardon. Le lieu principal. Effectivement. Pas très malin nous voilà. Y'a pas toujours... Y'en a tous du oui oui oui. Oui oui oui. Après non 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 non. Je suis le jeu hunter. Ouais l'Egypte. Y'avait l'Egypte mais moi ça me tente bien l'Egypte. Je veux pas m'imposer, je veux pas imposer hein. Une bonne exploration. En termes de décor on va être sur autre chose quoi. Euh... On nous demande si tu ressortiras un livre. Ah bon bah là décidément je vais être obligé de le dire maintenant. Ah bon bah... Je vais pas attendre la fin de l'émission. Bah vas-y vas-y. Alors les amis si les deux épisodes d'Etranges Scales doivent sortir avant avril c'est parce que le 1er avril sort un nouveau livre. Ah. Qui est le livre des Etranges Scales. Oh ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas... Un bonheur ! Pour ceux qui... Allez ! Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Etranges Scales c'est donc une série sur la chaîne. Dans laquelle on part à la découverte des curiosités méconnues des grandes villes du monde. Et euh... Dans le livre qui sortira au mois d'avril. Il y aura tous les lieux qu'on a pu voir dans la vidéo. Avec évidemment des lieux exclusifs. Avec des anecdotes historiques, avec des cartes, avec des bonnes adresses, des photos. Et donc ce sera un peu une sorte de guide du routard de l'insolite si je puis me permettre. Et je suis très content de ce livre. Voilà. Super. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bah merci beaucoup. Moi j'ai... Je vous l'enverrai bien sûr. Tes livres depuis très longtemps on m'avait offert avant même qu'on se croise dans la vie. Ton premier là ? Ouais. Tes premiers livres adaptés de ton blog. Ah ouais. L'homme qui sauve le monde. Exactement. C'est comme ça que je t'ai découvert. Bah écoute. Tu m'envoies ravi. Alors tu me disais l'Egypte. Il y avait non ? Il y a la Jordanie. Il y a la Jordanie. C'est pas mal. Pas mal la Jordanie. C'est loin. C'est loin. C'est un autre pays. Attends. Là tout là-bas c'était... Ah non maintenant. En tout cas moi dans cette zone-là je trouve qu'on change d'ordre. C'est pas mal. On prend le soleil quoi. C'est clair. Attendez. Il y a quoi petit, moyenne, profond ? Il y a différents types de choses qu'on peut y trouver. C'est ça ? Il y a des clous. Il y avait uniquement des clous. C'est pas ce que vous allez faire là-bas. Ça a l'air vachement beau pour ça. Allons-y. On résiste dommage. Je vais pêcher moi pendant ce temps-là des petites questions. Allez. C'est un peu un guide du routard insolite qui nous dit Vibration Galactique. C'est ça. Tout à fait ça. Où trouves-tu tes histoires insolites ? On demande tes petites astuces. T'as des sites ? Ces sources. Alors. En fait toutes les sources sont bonnes. Je passe énormément de temps à chercher. Que ce soit dans des bouquins, dans des documentaires, sur internet. Et en fait si je ne faisais pas Vaxolod, si je ne faisais pas ces bouquins et ces vidéos, je pense que je ferais quand même ces recherches pour le plaisir personnel. Puisque c'est ce que je faisais avant. J'ai commencé par la radio dans les années 2000. Et c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à faire des recherches systématiques chaque semaine pour remplir l'émission. Mais c'était déjà quelque chose que je faisais pour le plaisir. Et donc je continue aujourd'hui. Mais en plus, exactement comme un ours en peluche, j'ai la chance de pouvoir partager toutes ces histoires avec les gens. Donc ça c'est un bonheur. Et donc voilà, toutes les sources sont bonnes. Voilà. Évidemment il faut qu'elles soient fiables. Il faut qu'elles puissent être croisées avec d'autres sources fiables. Mais je cherche partout, tout le temps, en gros. Et bah tu vas chercher là. Comme tu cherches le trésor. Exactement, c'est un peu la même chose. Ça bip bip là. Pour moi c'est une métaphore des histoires insolites. Mais c'était réfléchi, c'était fou. Ouais, c'était très bien. Oh, oh, oh. J'y vais en moonwalk. C'est une technique de chercheurs de trésors bien connus. On vous demande qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Rien à voir, mais c'est vrai Patrick, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Qu'est-ce que tu restes sur Youtube ? Ecoute, ça te fait deux questions en même. Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Bah écoutez, c'est très varié, ça dépend des moments. Je peux peut-être citer... T'es pas obligé de plonger ton détecteur non plus dans le sable, Patrick. Ah oui ? Bah regarde, c'est au-dessus qu'il faut le mettre. C'est là qu'on voit que le jeu n'est pas non plus... Non, ouais ! Je peux pas le monter ? Non, non, ça s'appelle un bug. Elle a dit prends tout à cœur, Patrick. J'ai peur que ça fonctionne pas comme ça. Pardon, je t'ai coupé, tu nous disais... Oui, bah je peux peut-être citer des groupes... Merde. Ah ! Ah, dedans donc. C'est vrai. Il n'y a pas possible de causer la partie ici de grands cheveux alors. Ah... Faut que je monte peut-être ? Bah t'es coincé. Ah ! Oh ! Une oreille égale. Ah, ça c'est un super trésor. Et le rocher, il est dans un réalisme. Oh, la belle ombre là, regardez. Attends, on sait où il était. Comment tu fais pour y aller ? C'est vrai que c'est... Non mais je pensais ça. T'es du haut là, c'est bon. Ça va être bon là. C'était un peu derrière. Ouais, c'était un peu à droite, non ? C'est... assez frustrant. Rires Parce que là, on sait qu'il est là, mais non. Je pense qu'il était juste là, là. Ouais, exactement, ouais. Oh, PAP ! Oh oui. Alors, Patrick, tu vas nous rigoler cette fois. C'est quoi, une clé peut-être ? Oui, j'y crois. Oui. Quoiqu'une clé serait-elle un peu mieux. Allez, on y va là. Non ? Bah si. Bah c'est clairement là, quoi. Allez ! Oh ! On est pas loin, on est pas loin. Non, le jeu est assez limite, hein. Oui ! Oh oui ! Allez, c'est quoi ? Alors ça, si c'est un peu... Allez, Patrick, une punaise ! Une punaise ! Ah, c'est pro ! Une punaise... Ah non, regarde, un décapsuleur ! Ah non, mais c'est un truc de canette, là ! De canette, d'oasis, pour sûr ! Ah oui, oui, oui ! C'est de pire en pire ! T'arrives à faire de... C'est atroce ! T'arrives à faire de pire en... Quand on a testé le jeu, tout à l'heure, avec Julien... Vous avez trouvé des trésors, vous ? J'ai fait deux trucs comme d'if ! À chaque fois, j'ai trouvé des choses, quoi ! Et vraiment... Ah, c'est la lousse totale ! Ah merde ! Moi, j'ai pas envie qu'on arrête avant... Non, mais justement, ça va sublimer le moment où on va trouver quelque chose d'intéressant ! J'ai vu ! Et du coup, oui, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu as dit ? Sur Internet et comme musique en bonus ? On parlait de musique, donc c'est très, très, très éclectique, hein ! Donc j'aurais du mal à dire exactement quel genre de musique j'écoute ! Mais je peux citer quelques groupes qui me sont chers ! J'aime beaucoup les Deftones, par exemple ! Je crois que toi aussi ! Moi, j'aime tout ce qui fait du bruit avec des guitares ! J'aime beaucoup les Deftones, j'aime beaucoup Radiohead, comme tout le monde ! Qu'est-ce que je pourrais citer ? T'as cité les Foo Fighters tout à l'heure ! Ah, les Foo Fighters, j'aime bien aussi, absolument ! Je viens plutôt du métal, à la base, mais aujourd'hui, vraiment, c'est... On a vu, hein, tu trouves... Enfin, le métal, ça a l'air de t'intéresser, parce que tu ramasses tout ce qui est en métal ! Tout ce qui est en métal, absolument ! Tout ce qui est en métal, tu le ramasses ! Mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment, c'est très, très éclectique, donc j'aurais du mal à dire un truc précis ! Tu veux dire que tu écoutes du Ayana Kamara ? J'irai pas jusque là, mais tu vois, je pense que j'ai passé l'âge... J'ai passé l'âge où j'aurais honte de le dire si c'était le cas, franchement ! Ah bon ? Ouais, je m'en foutrais ! Ah oui, tu veux dire, oui, d'accord ! Si j'aimais bien, je le dirais sans problème ! Bah bien sûr, non, mais t'as raison ! En vrai, moi j'ai écouté, c'est tout à fait... L'eau dans l'eau, ça me ferait pas grave ! L'eau est magnifique, l'eau est magnifique ! J'ai envie d'y aller, on peut pas y aller ! Ou toxique, hein ! Ou toxique ! Non, on a envie de piquer une tête ! Tu te fais mordre le cul par un serpent là-dedans, c'est sûr, mais t'as quand même envie d'y aller ! J'ai vu récemment une news de gens qui se baignaient... Ah oui, j'ai pas vu ça ! En fait, tout le monde allait prendre des photos dans ce truc-là, et en fait... En fait, c'était une ancienne mine de Tangsten ! Oui, c'est ça ! En Espagne ! C'est ça ! Incroyable ! Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, il y avait une autre question sur Youtube ! Oui, qu'est-ce que tu regardes sur Youtube ? Qu'est-ce que j'ai regardes sur Youtube ? Euh... Bah là, forcément, je vais oublier du monde, donc je m'excuse d'avance, mais... Ah, ton petit coup de cœur, ton petit coup de cœur ! Ouais ! Alors... Alors, bon... J'en parle dès que je le peux, et Pierre le sait d'ailleurs, mais mon gros coup de cœur, depuis plus d'un an maintenant, c'est la chaîne DAL236, bien sûr, qui est géniale ici. Bon, aujourd'hui, il n'a plus besoin qu'on le fasse découvrir, puisqu'il a une communauté assez conséquente et bien méritée. Euh... Sinon, en chaîne de vulgarisation, qui mériterait d'être plus connue, je pense, en France, il y a la chaîne de Monsieur Phi, qui fait de la philo, qui est super. Ah oui ! Euh... la chaîne Science For All aussi, de Leigh & Guyen, qui est très pointue. Je comprends pas toujours tout, mais c'est une chaîne qui donne l'impression d'être intelligent, donc ça fait plaisir. Euh... Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre en chaîne Youtube que j'ai découvert récemment, j'en réfléchis ? J'aime bien ce petit coin, là, en tout cas, Patrick. Je le sens bien, ce coin-là. Ça sent 13 heures. Ouais, assez peu. Non, mais... Il y a combien de 13 heures, on sait pas ? Combien de 13 heures par... Ah ! Oh, c'est bon. Oh, direct ! Tu tombes direct dessus ! Bah, il vient quoi ? C'est parce que c'est une énorme pièce. C'est un avion. Ça va être le reste de la canette d'Oasis. Sainte-Exupéry, qu'il y en a trouvé. Ah, Patrick, si tu trouves effectivement le reste de la canette, c'est incroyable. Le reste de la canette, c'est une victoire. Allez, on y croit. N'empêche, il faut une bonne pelle pour creuser là-dedans, parce que... Putain, il faut un marteau-piqueur, là, c'est une bonne pelle. C'est ouais ! C'est de la pierre. C'est pas leur truc de faire passer le détecteur. Elles ont tout mis sur la détection de cailloux, mais pas sur le... Ouais, la vache. Oh, ça va pas être loin, là. C'est un jeu de ramassage de déchets, on a dit. C'est un jeu écolo. Je sais pas si c'est suffisamment réaliste, parce que... Moi, j'en ai fait, hein. Si vous voulez tout savoir, avec mon père, on en faisait de la détection. Et il y a un petit truc. Je sais plus, des pièces, c'est souvent des pièces que tu trouves. Non, mais des vieilles pièces de Napoléon Croix, des trucs comme ça, des trucs assez bleus quand même. C'est trop bien. Mais il y a un truc assez savoureux, donc je sais pas si ça marche là. C'est quand ça fait bip-bip fort, c'est de voir la zone, pour voir la taille de l'objet, tu vois. Là, tu y crois ? Qu'est-ce que t'annonces ? Tu peux annoncer ? T'annonces quoi, Patrick ? Là, j'annonce un truc pourri. Allez, c'est bon. J'y crois plus trop. Oh ! Un bouton géant. Attends, mais il est grand, il est grand, c'est peut-être autre chose. Oh, attends, si, oui, ça c'est un objet. Ça, ça va s'identifier. Qu'est-ce que c'est, un bouton en métal ? Un bouton bon marché, qui semble avoir été perdu il y a quelques temps. Le mot camelot est revenu énormément. Vraiment approprié. Non, mais je pense que si je cumule toutes les merdes que j'ai chopées depuis le début, j'ai... T'as le tétanos, déjà ? Déjà ? J'ai une part. Attends, mais... Ce qui est incroyable, c'est que tu trouves des choses qui, normalement, ne sont même pas en métal. Normalement, c'est en plastique, les boutons. C'est vraiment genre... Oh, merde. Patrick ! Je suis désolé. En plus, j'ai pas envie qu'on ait rien, quoi. Mais non, mais on ne s'arrêtera pas. L'émission ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas trouvé... Tu vois, avec l'émission dure, Patrick. Tout fait exprès. C'est peut-être pas un bon coin, l'Oasis, mais... Aïe, 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 aïe. Ah, puis je sens que si c'est moi qui prends la souris tout de suite, on va trouver un bon truc, ça va me gêner. Et moi, ça va me vexer. Bah oui, ça va te vexer. En plus, c'est sûr. C'est certain. Je préfère qu'on lutte, qu'on s'acharne. Parce que de toute façon, t'as trouvé tous les boutons à la con, donc il reste plus que les vases antiques. On a peut-être fait la connerie de changer de lieu, parce que du coup, on se retape les merdes de l'autre endroit. Oh, attends, là. Ça, c'est une très bonne technique de la part de Patrick. Plus long que les victoires de la musique, donc, on nous dit. Ça sent bon. J'ai eu des enfers qui demandent une anecdote de tournage sur la vidéo de l'espace qu'on avait fait ensemble, tous les trois d'ailleurs. Ah, bah alors, on en a de la bonne. Moi, j'en ai une, mais je sais pas si on peut la dire, moi. C'est vrai ? Elle te concerne un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est lié à la piscine ? Non, non, non. Du coup, je me suis lancé, c'est trop tard. Je vais te gêner. Je vais te gêner quand tu veux la raconter. Bah donne lui un mot-clé pour qu'il voit avant. Attends, je t'écris un mot-clé. Ça, ça ressemble à un spot secret, mais pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Moi, je me rapprocherais des côtés, non ? Un peu des bords, tu vois, non ? C'est-à-dire, mais où ? Bah, parce que si on veut être précis, Patrick, en général, la mer ramène les objets, donc, tu vois. Attends, mais... Tu te souviens pas de ça ? Aucun souvenir de ça ! Tu peux la raconter, du coup ? Aucun souvenir de cette histoire. En même temps, c'est toi qui avait le micro, donc... Mais moi, je prenais... Alors, nous, on avait... Tu t'es fait incendier dans les commentaires, déjà. Ah, mais c'est normal. Du coup, on avait aidé avec Patrick, avec Julien, à l'écriture de la vidéo. Et je me trouve que, sur le tournage, il fallait quelqu'un pour prendre le son. Donc, j'ai pris le son, c'était Jimmy qui filmait. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai pris le son, mais j'ai jamais pris le son de ma vie. C'est pas du tout mon métier. Donc, l'environnement, la merche est dans tous les plans. Et sauf que... J'ai quand même, sans doute, le plus beau moment de ma vie, grâce à cette perche. Parce que j'étais en train de prendre le son avec le micro, la perche et tout. Pardon, Patrick, mais... Tu n'as aucun souvenir de ça ! Dans des vestiaires, des vestiaires qui résonnent, hein ! Tu as lâché un pet qui était... Bah... Spatial. Spatial. Et tu m'as dit, avec un grand sourire, j'espère que tu l'as bien eu dans ton micro, celui-là. Sans déconner, je n'ai aucun souvenir de ça ! Et je te vois encore, tout sourire et insolite ! Je devais être ivre ! Me dire, j'espère que tu l'avais eu dans ton micro, celui-là ! Attends, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, vraiment ! Parce que je n'ai aucun souvenir de cette histoire ! Non, ça veut dire qu'on peut demander à Jimmy les images ! Ah bah oui ! On peut demander à Jimmy les images ! Ah oui ! Potentiellement ! Si ça tournait à ce moment-là, c'était incroyable ! Wow ! Bon, j'ai une autre anecdote, moi ! Ah ! C'est que... T'as chier dans la piscine ! C'était la continuité de celle-là ! Non, c'est que... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, donc, on a essayé l'entraînement des astronautes, et à un moment donné, donc, on est allé... Enfin, j'ai plongé dans la piscine du centre d'entraînement des astronautes de Cologne, dans laquelle ils vont pour simuler les sorties spatiales. Et donc, ils y vont en scaphandre, etc. Donc, j'avais le scaphandre, j'avais tout... Et l'anecdote, c'est que quand on est arrivés, le mec qui nous a accueillis m'a demandé si j'avais déjà plongé, et donc, je lui ai dit que non. Et là, il m'a dit, demain, quand le coach te demandera si t'as déjà plongé, tu lui dis, oui ! Parce que sinon, il te laissera jamais plonger dans la piscine. Là, je lui ai dit, attends, je suis censé mentir au mec qui doit m'empêcher de me noyer vraiment ! C'est ça que je vais lui dire ! C'est comme ça que Neil Armstrong a marché sur la Lune ! Vous y êtes déjà allé, bien sûr ! Je croyais que c'était une blague que nous faisait notre ami, qui nous a accueillis, mais non, c'était sérieux. Il m'a dit, si vous voulez pouvoir tourner, il faut lui dire que vous avez déjà plongé. Donc, le lendemain, le coach qui a vraiment coaché des tas d'astronautes, qui a une pointure, me pose la question, il me dit, bon, est-ce que tu as déjà plongé ? Et là... Droit dans les yeux ! Là, je lui dis, alors oui, mais par contre, c'était il y a longtemps, j'ai un peu oublié. Pas mal, le bon entre deux ! Il faut me rappeler la base ! Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, j'avais peur, parce que je me disais, OK, s'il faut avoir une petite expérience de la plongée pour faire le truc, autant je vais mourir, vraiment. Et non, ça s'est bien passé. J'étais très content de cette expérience. C'était fou comme expérience, c'était incroyable ! Ça me sent plus du tout ! Il y en a vraiment des super-héros ! Je me souviens que les astronautes sont des super-héros ! Ils savent tout faire, ils sont incroyables ! On était avec Thomas Pesquet, c'est ça ? Oui, on avait quand même tourné avec Thomas Pesquet. Et un autre dont je ne me souviens pas de nom, mais ça m'avait marqué qu'il racontait… Enfin, c'est Thomas qui racontait, lui, s'entraîneur à la piscine, que quelqu'un qui avait fait une sortie extra… Absolument ! Extravéhiculaire ! Extravéhiculaire ! Il était sorti et il y avait une fuite dans son casque. Et donc, dans le doute, si jamais c'était de l'eau, ils lui ont demandé de boire pour pas que ça continue. Et en fait, c'était imbuvable, c'était le liquide de refroidissement. Donc, il ne pouvait pas boire. Et en fait, il commençait à ne plus pouvoir boire parce que les bulles passaient dans ses yeux et tout. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il est rentré, du coup, il s'en est bien sorti. Et surtout, son pouls est resté stable. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'il était au milieu de l'espace. Il ne voyait plus rien. Il y avait du liquide de refroidissement dans le casque. Et son pouls restait… Il était en train de se noyer, en plus. Il était en train de se noyer, clairement. Parce que ça montait, l'eau montait dans le casque. Donc, c'est juste la situation la plus stressante possible. C'était Lucas quelque chose. Ouais, Lucas Positano, je crois, comme ça. Et donc, ils sont tellement entraînés à gérer les pires situations possibles que le mec, donc, a à peine stressé. Ce qui est fou. Et effectivement, on a eu pas mal de personnages assez dingues comme ça. Comme Romain Charles aussi, qui avait participé à l'expérience Mars 500, et qui était venu la raconter la veille ensuite. Qui avait passé un an et demi dans une capsule avec six autres scientifiques, sans voir la lumière du soleil. Et le but, c'était de simuler un aller-retour sur Mars. Et donc, l'expérience a réussi, puisqu'ils ont réussi à tenir comme ça un an et demi, sans s'entretuer, ce qui était considéré comme un succès. Et voilà. Moi, ça m'inspire... Depuis que j'ai entendu cette anecdote, je me dis que c'est un excellent cadre de fiction, de thriller. Ah ouais, grave. Et donc, vous avez tous publiqué l'idée, du coup. Qui n'est pas le fait. Écoutez, je suis désolé, mais il n'y a absolument plus rien depuis tout à l'heure, quoi. Bah, il y a Nico, justement, qui dit que c'est hyper réaliste, au moins on trouve que des merdes. Exactement. Finalement, c'est de la simulation, en fait. C'est vraiment un jeu, vraiment. Tu peux courir, Patrick, hein, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Il y avait aussi Apocalisse qui demandait si tu crois... Oh, oh, oh. Ça bip ? Ah non, c'est juste... Qui demandait si tu crois au paranormal, Patrick. Alors, bah, il faut définir d'abord ce qu'on entend par paranormal. Pour moi... J'aurais adoré que d'un coup, tu te mettes à voler, que tu fais ça, par exemple. Je parlais tout à l'heure de l'émission que je faisais dans les années 2000 qui s'appelait Exocet. Et donc, c'était une émission dans laquelle on racontait souvent des histoires dites paranormales ou surnaturelles, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de recul, avec beaucoup de pincettes. C'était juste... C'était plutôt pour le côté... Qui fait peur. Le côté conte autour du feu qu'autre chose. Et en fait, donc, cette émission a duré trois ans. Et grâce à cette émission, je me suis forgé un esprit critique en acier trempé, puisque à chaque fois que je découvrais une histoire paranormale ou surnaturelle, je m'apercevais qu'il y avait des tas d'explications possibles. J'ai découvert donc des tas de biais cognitifs qui puissent expliquer pourquoi parfois on croit voir des choses alors que non. Et puis, finalement, ce que cette émission m'a apporté, ça a été de m'émerveiller face à l'aspect extraordinaire du réel, quoi. Les histoires les plus incroyables, c'est les histoires qui ont été prouvées, c'est les histoires vraies. Et finalement, donc, quand j'ai lancé Axelot en 2009, j'ai vraiment décidé de me consacrer à cet aspect-là, à l'aspect incroyable du réel, puisque c'était finalement ce qui m'intéressait le plus, quoi. C'était de m'étonner à bon escient en sachant que les histoires que je racontais étaient vraies et qu'il n'y avait pas de doutes ou qu'il n'y avait pas de supercherie potentielle derrière. Donc voilà, je ne crois pas aux paranormales dans le sens où toutes les histoires qui sont estampillées paranormales de type histoire de fantômes, etc., je pense qu'on peut les expliquer rationnellement. Mais en même temps, j'ai découvert qu'il y avait des histoires qui sont totalement ancrées dans le réel, qui sont bien plus incroyables et bien plus fascinantes que les histoires dites paranormales. En tout cas, ce qui est réaliste, c'est ce jeu. Absolument. Car il n'y a vraiment aucun trésor. Je pense qu'on va quand même devoir passer à la suite, malheureusement. Mais faisons un petit tour en trottinant, là. Est-ce qu'on ne peut pas tester ? Tu joues et tu vas trouver un trésor tout de suite ? Ça va arriver, Patrick. On ne peut pas vivre ce moment. Faisons-le. Ça va arriver. Ben oui, c'est sûr. Ça va forcément arriver. Céline, il va trouver une navette spatiale échouée. Il va trouver un truc incroyable. Ça va tellement se passer. En même temps, c'est le seul coin où tu n'as pas exploré. Oui, donc au bout d'un moment, les chances sont quand même plus... Mais c'est vrai que tu as plutôt la poisse. Sur ce jeu, en tout cas, peut-être que vous, vous avez une chance hallucinante quand vous avez joué la première fois. C'est possible aussi. Alors le jeu n'était pas tout à fait bien noté. Peut-être que ça, c'est lié au fait que tu trouves que des merdes. Peut-être qu'il y a des bugs de certaines parties, ils oublient de mettre des trésors. Tu ne peux pas aller dans l'eau. Non, je ne peux rien faire. Ouais, en fait, là, c'est même pas un jeu de chasse aux trésors. C'est un jeu de promenade. Mais est-ce qu'il ne faut pas cliquer ? Tu te déplaces juste comme ça et ça bip tout seul, c'est ça ? Oui, oui. Parce que sinon, c'est très drôle de comprendre que maintenant comment fonctionne le jeu. Non, ça bip quand il y a un truc. Ah, c'est dingue. Moi, je veux bien tester après un petit coup aussi. J'ai pas essayé. Bien sûr. Mais... Est-ce que... Ouais. C'est quand même fou. Est-ce que tu as testé sur l'Oculus Quest, le jeu de National Geographic ? Alors non, je l'ai récupéré. C'est extraordinaire. C'est trop bien. Non mais alors oui, on peut en parler d'ailleurs, parce que tu es un gros fan de VR. Et moi, j'aime beaucoup aussi effectivement l'Oculus Quest. Toi, c'est l'Oculus Quest. Oculus Quest, bien sûr. Qui est donc l'un des seuls qui est autonome, quoi. C'est le seul. Pour moi, c'est le casque qui révolutionne la réalité virtuelle. Parce que... Regarde, c'est tout ce que tu as fait. Ah merde ! Sérieux ? Bah j'ai vraiment fait quasiment toute la carte, quoi. Ah merde ! Je pense qu'il y a vraiment un problème. Il y a un objet historique, là. Bah voilà, il suffit d'y aller. Ah j'ai vraiment fait le tour, quoi. Oh Patrick, tu vas peut-être reprendre les commandes, alors. Regarde, il s'est marqué objet historique. Ah donc on sait que c'est dans ce coin-là, donc il faut y aller. Allez, on y va. Objet historique. Tu veux reprendre le... Allez, j'y retourne. Allez, allez. On peut pas se téléporter. Bon, on parle un peu de la réalité virtuelle. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, tu peux parler de nos gens en même temps. Alors, attends, comment je sais dans quelle direction ? On doit faire afficher la carte, par exemple ? C'était M. Voilà. Là, en gros, tu vois, tu vas tout droit... Tout droit et à gauche. Ok. Tu contournes, ouais. Tout droit à gauche. Ouais, donc, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui s'est plantée à deux reprises. Attends, on va dans le bon sens, non ? La première fois. C'est quel machin ? C'est M. Ah non, on a fait... Attends. C'est quoi, on va juste pas faire apparaître la carte en surimpression ? Attends, c'est quoi ? Je t'emmène, sinon, Patrick, le temps que tu nous parle de la verre, si tu veux. Bah oui. Les chaises musicales. Mais comment tu sais ? C'est bon, c'est là-bas. Ah, c'est bon ? Ah oui, il y a le Nord, finalement. Il y a des azimuts, les amis. Faut utiliser les azimuts, là. Regardez, c'est au sud-est. Ah yes. C'est au sud-est. Donc, ça va être tout droit, et puis après, à gauche. Au sud-est. Au sud-est. Ouais, donc, c'est une technologie qui s'est plantée deux fois. La première fois, c'était dans les années 90. Rappelez-vous, c'était l'émergence des premiers casques de réalité virtuelle, sauf qu'il n'y avait pas la technologie adéquate pour que ça fonctionne. Ouais. Il y avait eu la sortie du Virtual Boy, qui était un échec absolu. Mais oui. Qui était le casque de réalité virtuelle, entre guillemets, de Nintendo. T'as déjà pu le tester ou pas ? Bien sûr, il y a un émulateur du Virtual Boy dans le Quest. Ah. Et c'est bluffant, mais bon, c'était pas assez performant pour l'époque. Et en ce qui concerne la 3D, évidemment, dans les années 90, c'était pas au point. Donc, ça a été un premier flop. Et il y avait eu même un film à l'époque qui était basé sur la réalité virtuelle. C'était The Landmower Man. Avec donc un simple type d'esprit qui, grâce à la réalité virtuelle, devenait génial et puis maléfique. Bref, il y avait une petite hype autour de la réalité virtuelle, mais qui s'est vite essoufflée, parce que la technologie n'était pas encore au point. Après, il y a eu une deuxième phase. On se rapproche, on se rapproche. Il y a eu une deuxième phase au début des années 2010, avec Oculus, avec le Vive. Mais le problème, c'est que c'était des casques hors de prix. Ouais, et techniquement, en plus aussi, c'était lourd aussi, avec les capteurs, tout ça. C'était lourd. Exactement. On était donc reliés à l'ordinateur par des câbles, donc c'était pas très agréable et c'était pas très pratique. Je sens que c'est là. Oh putain, c'est là. C'est clairement là. Quelqu'un l'a déjà trouvé et a rebouché le trou. Attends. Ah non, c'est une... C'est vrai, c'est vraiment exactement là. Non mais merde. Oh non, si ça bip, je suis déçu. Il dit qu'il n'y a pas de trésor à proximité. Non mais c'est que c'est pas là, c'est bien, c'est pas si évident que là. Donc c'est qu'on a perdu notre temps une fois de plus. Non, 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 c'est dans cette zone. Je suis sur le spot, quoi. Ouais mais c'est flou, je pense que c'est de dire plus ou moins par là, non ? Là il dit qu'il n'y a pas de trésor à proximité. Non mais c'est parce que... Oui, tu cliques... Ah oui. Oui, il te dit... C'est un peu nul, il n'y a pas de trésor. Je pense que c'est toi que ça a fait pap bip bip. Oui, c'est ça. Mais je pense... Tourne quand même sur le truc derrière toi. Ouais, place dans le coin. Moi je tournerai quand même sur le... C'est le seul coin qu'on n'a pas trop exploré. Ouais. Donc ouais, l'Oculus, Rift et le Vive, c'était des machines qui étaient spectaculaires pour l'époque, mais qui étaient beaucoup trop chères pour le commande des mortels, puisqu'il fallait non seulement acheter le casque qui était hors de prix, puis un ordinateur de compétition pour pouvoir les faire tourner. Ouais. Faire tourner les jeux. Et effectivement, il y avait cette contrainte des câbles qui est hyper désagréable. Et là, ce que permet l'Oculus Quest, c'est de résoudre tous ces problèmes-là. Parce que déjà, il est accessible. Je crois qu'il coûte environ 450€. On se rapproche du prix d'une PlayStation, par exemple. En plus, donc, il n'y a pas de câbles. C'est un casque autonome. Il n'y a pas de téléphone à mettre dedans, ou il n'y a pas d'ordinateur à connecter. Vraiment, on enfile le casque comme dans Ready Player One, par exemple. Donc, c'est super pratique. Et puis, en plus, donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a quatre caméras dans le casque qui permettent donc de pouvoir se déplacer librement chez soi et de créer donc une zone de déplacement qui s'appelle le Guardian. Parce que jusqu'à présent, il fallait poser des capteurs dans la pièce. Là, il n'y a plus besoin, effectivement. Par contre, la batterie, c'est deux heures, un truc comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ça reste assez bluffant. La batterie courte, mais en même temps, on ne joue pas très longtemps. C'est vrai qu'en général, moi, je joue même une heure, même pas deux fois. C'est vrai que c'est bluffant, quoi. Tu m'as fait tester. Il n'y a pas une grosse différence avec un câble branché. Mais grave. Et pour moi, c'est ça le truc. Je pense que si la réalité virtuelle n'a pas encore explosé, c'est juste parce que les gens n'ont pas essayé. Mais dès que tu essayes, tu es convaincu. Depuis que j'ai essayé, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir... Il n'y a pas de photo, quoi. Aucun jeu. Oh ! Ça fait bip. On y est. Les amis. Même si c'est un clou, on s'en fout. On est d'accord. Balancer les emotes. Balancer les emotes, c'est maintenant l'objet historique. Et en plus, l'Oculus Quest, tu peux aussi le brancher, le relier potentiellement à l'ordinateur. Absolument, à l'ordinateur. C'est encore en bêta. Bénéficier de la puissance. Et dans le futur, parce que moi, je connais aussi les... Je ne sais pas si tu connais Shadow, Patrick. Shadow. Oui, Shadow, c'est du cloud de computing. Ah oui, exactement, exactement. Tu fais ton ordinateur à distance dans un cloud, et donc clairement... Oups là. Potentiellement, dans l'avenir, tu auras ton casque qui sera relié à Shadow. Absolument. Tu pourras lancer des jeux à distance, donc les plus gros jeux, les plus gourmands, qui ne tourneront pas directement dans le... Il n'y aura plus de problèmes de compétences. Et je parlais de Ready Player One. C'est petit, c'est petit. Oh ! Une épingle à cheveux. Un anneau de canette. C'est nul ici, mais attends. Mais ce jeu est une arnaque totale. Il n'y a pas de trésor. On a fait toute l'Oasis. Il n'y a que des merdes. Non, mais c'est vraiment frustrant, quoi. Ça fait une heure qu'on marche. J'aurais presque été déçu. C'est moi, mais en vrai. Moi, j'aurais presque fini par être déçu d'avoir un vrai truc. On est d'accord que ce jeu n'est pas généreux du tout. Non, mais... C'est pas de récompensement, par contre. Il y a un souci, c'est que moi, là, j'ai envie de trouver ce putain de truc. Et alors, il est... Merde. On ne peut pas faire deux catégories en même temps. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Pendant les cadeaux, on peut faire tourner Jean-Luc. On ne le quitte pas. Il manque ça, mais ça, je ne sais même pas si on peut y aller. Et là, en haut, là, non. Ça a tout fait. Ça, c'est des rochers, on ne peut pas y aller. Il est déjà 22h17. Il y en a quand même... C'est mort. Ben ouais, non, mais c'est mort. Ouais, et donc, ouais, je parlais de Ready Player One. Et il se trouve qu'il y a déjà des tas d'accessoires fous, comme des vestes haptiques, des gilets haptiques. Et donc, je m'en suis offert un. J'ai fait cette petite folie. Ben oui. Donc, j'ai un gilet haptique, c'est-à-dire que c'est un gilet qui réagit à ce qui se passe dans le jeu, et qui t'envoie des impulsions et des vibrations. Ah ouais, c'est fou, je savais pas que tu avais ça. Absolument. Mais aussi pour la boxe, parce qu'il y a beaucoup de jeux de boxe géniaux. Et donc, quand tu fais la boxe avec le gilet haptique, tu ressens vraiment les coups que te met l'adversaire. S'il te fout, par exemple, des crochets sur le côté, tu les sens vraiment dans les côtes. Et du coup, l'immersion est juste incroyable. Et forcément, les jeux vidéo classiques ne peuvent pas rivaliser personnellement. Ce n'est pas que je n'avais un gilet haptique. Depuis que j'ai l'Oculus, j'ai plus joué un seul jeu classique en 2D, quoi. Sauf là, c'est la première fois, je te jure, depuis. Et où tu as les mêmes sensations. Ouais. Attends. Non. Mais tu vas te trouver, tu as déjà trouvé l'archet d'alliance, toi. Bah oui, c'est ça. Mais c'est fou. Je crois que je comprends pourquoi on peut jouer un peu à ce jeu-là. C'est qu'en fait, il te frustre. Exactement. Parfois, on ne peut pas sauter. Mais non, il te frustre. Tu pourrais trouver le meilleur dès le début, hein. Regarde, moi, quand j'ai joué, j'ai trouvé une dague du premier coup. C'est incroyable, c'est incroyable, ça. Ouais. Je crois qu'en fait, tu as eu une chance incroyable. Bah, du coup, je me rends compte que j'ai vraiment eu de la chance. Parce que là, bon, ça nous apprendra à tester les jeux aussi. D'habitude, on ne les teste pas. Tu vois. D'habitude, ça ne marche pas, mais au moins, on a des surprises, quoi. Oh. Je ne sais pas, j'ai trouvé des petits recoins. Vous me laissez combien de temps, là ? Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Donnez-moi une deadline, parce que moi, je m'arrête très bien. Écoute, Patrick, on peut peut-être parler de tes projets, du coup. Oui, vas-y. Parce que tu voulais en parler. Allons-y. Alors, donc, je parlais tout à l'heure du livre... Oh, il y a eu du feu, ici. Bah, c'est le dégueulasse qui jette des canettes dans l'Oasis. Il y a du fer du feu. Oui, donc, alors, il y a le livre des étrangers escales qui sort en avril, les amis. Si vous voulez découvrir les aspects les plus étonnants de la planète. Il y a donc l'édition spéciale anniversaire de la Veillée. Donc, la Veillée, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas le principe. C'est donc un spectacle qu'on a créé en 2015 avec l'amie Damien Maric. Et le principe, c'est de faire venir des gens sur scène pour qu'ils racontent des histoires vécues extraordinaires. Et donc, le 15 mai prochain, ce sera le cinquième anniversaire de la Veillée. C'est la dixième édition. Et il y aura des tas de surprises. Ça se passera au Grand Rex à Paris. Et vous pouvez donc prendre vos billets sur le site de la FNAC. Vous cherchez la Veillée Grand Rex. Et voilà. Et on peut rappeler que toutes les Veillées sont disponibles sur YouTube. Absolument. Si vous voulez vous faire un avis, c'est vraiment très bien. Il y a une chaîne YouTube de la Veillée qui s'appelle la Veillée, sans surprise. Et vous pourrez voir toutes les captations qu'il y a eu depuis le début. Donc, il y a une quarantaine d'histoires. Moi, je vous conseille de commencer par celle de Jonathan Cohen, qui est très populaire, qui a été vue plus d'un million de fois, parce que c'est un narrateur exceptionnel. Mais il y a des tas d'histoires très différentes les unes des autres, émouvantes, étonnantes. Voilà la chaîne de la Veillée. Et puis, sinon, qu'est-ce que... Oui, puis donc, voilà, des épisodes d'Etranger Scal qui sortent très bientôt. Bonjour, Julien. Je suis écœuré. Bah, il n'y a rien, hein. Je vais... Je vais nourrir Pierre Lapin, parce qu'il est en train de nourrir. Oh, merde. Ah, c'est décevant, hein. Je comprends ce que tu ressens, et pourtant, je joue que depuis une minute, Patrick. C'est tellement frustrant. De savoir qu'il y a un truc. Oui. C'est un échec, quoi. Pour vrai. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on continue à jouer. Mais oui, c'est ça. Après, si vous jouez plus de deux heures, je ne peux plus être remboursé, moi. Est-ce qu'il ne me restait pas un petit jeu à faire, ou quoi ? Nous aussi, si, si. Non, mais si, si. Ah, on est en train de jouer, là, c'est bon. Ah oui, non, mais on le fait, hein. Tu joueras à la maison. Ouais, on va faire ça. Je le quitte pas, Julien. Je le laisse en tâche de fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, c'est vachement beau. Il y a même plus de musique. On est arrivé au bout de la bande son. Ah, ah, ah. Oh, là, je le sens. Oh, là, oui. La petite plage. La petite plage. Bon. Oh, la musique. Oui, mais non, je pense que ça... Ici. Non, 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 c'est là. C'est là, c'est là. Ça ferait bip. Ah, mais c'est Pierre Lapin qui nous troll. Oh, le coquin. On va se faire, c'était le son. Ah, mais on va se faire strike. Ah, j'y croyais. Je croyais que ça se déclenchait quand tu te rapprochais du trésor. Il tombe la musique de Fort Boyard. C'est un excellent Pierre Lapin. La question, c'est est-ce que quand tu cours, tu détectes ? Ah, je me suis posé cette question. Parce que ça, on fait juste de la rando depuis tout à l'heure. Non, mais on a des mollets, mon pote. C'est très possible. Ah, merde. Tu peux pas avoir et la vitesse et le trésor. Bah, ce qui paraît très logique. Ouais. En fait, il faudrait faire des petits coups, quoi. On a vu tout ça, écoutez. On passe à la suite, je sais. Ah, allez. Altef4, Altef4. Non, mais tu veux même pas. Quoi ? Je pensais te le laisser en tâche de fond, moi. Pour aller un peu... Bon bah, tant pis, tant pis. Si on a un petit moment, on va se faire une autre carte. Merci en tout cas d'avoir suivi toute cette partie. On va continuer, on va faire un autre jeu. J'ai plus rien à boire, ça y est. Un petit jeu qu'on avait expérimenté avec Adrien Meignel. On t'en a parlé tout à l'heure, Patrick. Ouais. Un petit jeu de chansons. Parce qu'à ce qu'il paraît, tu sais pousser un petit peu la... Ah ouais. À ce qu'il pousse à chanter. À ce qu'il pousse à chanter. Absolument. Vous le faites à chaque fois ou pas le petit gimmick de dire... Jamais. Vous devriez le faire. Vous devriez le faire, franchement. C'est la première fois. Grand moment de gaming. Merci, Cécile. Merci. Merci beaucoup à tous. En plus, on a même oublié le chat tellement on était... Ouais. Bah ouais, désolé. Désolé, c'est un peu le ventre creux de l'émission. On va se mentir. Carrément. Non, parce qu'on a appris plein de choses sur quoi ? T'as parlé du projet ? Non, non, c'est vrai. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous intéresse, le chat. Donc, on a appelé ce jeu exactement Limita Song. Parce qu'on est nuls pour trouver des noms de jeu. Ouais, c'est bien. Je vais pas du voir avec vous-même. On a fait... Il y a Marion Johnson qui dit... L'eau de Valentin... Parce que j'ai dit, j'ai plus rien à boire. L'eau de Valentin a séché dans sa tasse pendant le temps du jeu. Elle s'est évaporée le temps du jeu. Il y a 6 ans qu'il s'est écoulé. Donc, on avait fait un petit peu ce jeu-là avec Adrien Méniel quand il était venu. C'est plus ou moins un truc qu'on a pompé à Fallon. Ouais, ouais, ouais. Pour être franc. Qui fait, lui, The Wheel of Impression. Mais qui connaît Fallon ? Bon, personne n'en regarde Fallon ici. C'est un gars qui ne perce pas beaucoup. Non mais ça s'en rapproche un petit peu dans le sens où on a en gros créé sur un site une roue, pareil, exactement comme Fallon. Donc, c'est là où ça ressemble vachement. Une roue avec plein de noms de plein d'artistes, de chanteurs, chanteuses en gros célèbres. Et donc, on va faire un twitching, mais avec la contrainte donc de devoir imiter un autre chanteur qui sera tombé du coup au hasard. Et donc voilà, on devrait essayer de faire deviner aux autres du coup quel est ce chanteur-là. Ouais, d'accord. Donc, on va pouvoir relancer le petit twitching et lancer la fameuse roue à côté. Donc alors, essayez de ne pas trop regarder la roue parce qu'évidemment, si on la lit, on voit sur quoi on peut tomber. Pas trop chaud de lundi parce que moi je ne sais pas comment ça marche. Quelqu'un qui dit Fallon, c'est un Mathieu italien, c'est Jimmy Fallon. Précis oncle. Ah oui ! Vous savez qui le dit comme ça. Donc... Les tasses, c'est un bordel. On a tout inversé. C'est très simple. Alors, il faudra... Ou alors, je file la roue à Pierre Lapin parce qu'il ne va pas, ça va galère pour l'afficher. On va la lancer là. Imitation. Il y a la roue ici. Il est parti. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Donc, il faudra juste cliquer au milieu pour lancer la roue. Et ensuite, quand le choix, vous l'aurez lu, il y aura un petit bouton. C'est marqué Remove. Donc, vous pourrez cliquer dessus. Si vous ratez, ce n'est pas grave. Mais ça permet d'enlever le nom du coup de la roue pour ne pas retomber deux fois dessus. Vous cliquez sur le mot Remove. J'ai peur de ne pas comprendre. Ça va être simple. C'est une page internet. C'est un navigateur internet qui a déjà tout préparé. Il n'y a plus qu'à la faire lancer. Comme ça, tu vois sur quoi tu tombes. Luthi qui nous est venu. Oh, Luthi. Merci beaucoup. 424 spectateurs qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Vous arrivez à Pointe-Nommé. Vraiment, les gens vous offrent des spectateurs. C'est ça. C'est ça. C'est dingue. C'est du don. Merci beaucoup, Luthi. J'espère que tu vas bien. J'espère que mon stream était cool. Salut. On est avec Pierre Lapin et avec Patrick Beau. Et on s'est prêté à faire de l'imitation. Bonjour, Luthi. C'est-à-dire de l'imitation en chanson. C'est ça. Des domaines qu'on ne maîtrise qu'à moitié. Ouais. C'est ça. Donc, on se dit qu'on allait tenter de faire les deux en même temps carrément. C'est ça. Salut. Merci beaucoup, Luthi qui est dans le chat. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour toi. C'était très gentil. Donc, voilà. Vous arrivez au moment où on va pousser la petite chanson. Merci beaucoup d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des abonnements et tout. On vous remerciera à tous tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, je lance le Twitching. Oh yeah. Qui est en fait une application créée directement par Twitch. Gentiment offerte à la communauté pour chanter. Après, en chanson française, il n'y en a pas non plus un nombre incroyable. Après, je ne sais pas si tu peux permettre de chanter en anglais. Après, il y a de l'international et du français. Parce que c'est moi qui ai fait la liste des artistes. Mais je pense que ça sera plus facile un peu sur du français. Mais je vous laisse décider. Donc, ici, on a les chansons. Et donc, des fois, ici, il y a playlist tout voir. Je vous montre un peu comment on a dit que dessus. Parce que vous allez devoir choisir après. C'est bien Mix Alternative 90. Il y a Alternative 90. Et je crois qu'après, sinon, il y a français. Je ne sais pas si on peut chercher des playlists. Mais je crois. Super. Je ne sais pas écrire. Ah non. C'est que les chansons. Ok. Bon. Mais je sais qu'il y a une playlist France qu'on peut retrouver facilement. Mix Alternative 90. Et sinon, vous tapez tout simplement des artistes qui vous saucent. Voilà. Chanson en français. 174. Là, on a ça. Ça, c'est pas trop mal. On peut peut-être se mettre un peu là-dessus déjà. Il y a déjà un peu de choix. Un peu de choix. Donc, on a ça. Vous connaissez la technique Alt-Tab parce qu'il va falloir en abuser les amis. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alt-Tab. Attention. Il y a un certain nombre. En tout cas, si tu ne connaissais pas la technique. Je suis entré à cœur. Alors, attention. Ne regardez pas trop. D'accord. 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 Il y a une roue avec plein d'artistes différents. Là, le chat, vous pouvez l'observer gentiment. C'est moi qui ai rempli tout ça. Vous pouvez essayer de prier si il y en a un qui vous plaît sur lequel vous allez tomber. Moi, je le fais pour vous montrer. Je clique. Click on the wheel to spin. Donc là, je la lance. Et là, c'est parti. On peut regarder là ou pas ? Non, non. Ne regardez pas. La roue de la fortune. Mais non, parce que justement. Là, on vient de m'imposer un artiste. Je clique sur Remove pour l'enlever de la roue. Et maintenant, c'est bon. Je peux retourner dans Twitching. Donc là, c'est bon. Vous pouvez regarder. C'est bon. J'ai vu l'artiste. Attention. Ne visitez pas le chat. Peut-être que le chat va en parler. Tu vas devoir nous faire deviner un artiste que tu as lu dans la roue. Exactement. Si tu aurais une chanson qui n'est pas de cet artiste. Est-ce que ça serait pas simple ? Est-ce que c'est bien résumé ? Eh, c'est assez simple finalement. C'est pas mal. D'accord. Bon. Là, je vais essayer de trouver une chanson déjà que je connais. Oui, parce que c'est pas facile. Et que sur laquelle je... Ça, ça paraît pas mal. Le chanteur. Je vous fais ça. Le chanteur de Balavoine. Je mets en face un micro qui permet de... Non, on peut jouer ton convo là. On n'est pas obligé de rendre les clés. On est bien là. Faut savoir. Parce qu'on a passé une heure à chercher un trésor. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a des animations. Allez, je me lance. Donc, vous devez trouver l'artiste. Pierre, tu peux jouer aussi évidemment. Mais t'as dû voir à la will. Donc peut-être tu... Ah bah oui, c'est tout le Pierre. Ok. C'est le niveau de Guy. Limote de Pévenova. J'ai stress pour toi parce que... Tu peux monter un tout petit peu le son au plateau. Ça va. Tu vas pas dans ton oreillette ? Ah merde, ça commence direct. Ok. Je vous dirai bien. C'est un mec. Ouais, ouais. Il était facile. Easy. La musique, elle est... Elle est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. C'est ça la musique de la chanson ? C'est très bizarre. C'est ça la musique de la chanson ? C'est pas intelligent. Ouais, c'est ça. Mais la rangement, ouais. La rangement est assez rigolante. Quatre notes de piano. Qu'est-ce que tu peux nous monter encore un tout petit peu le son, Pierre Lab ? Je suis à bal, quoi. C'est vrai ? Alors, c'est peut-être chez nous qu'on est pas... Ah, c'est peut-être pour ça qu'on n'aurait pas... Oh la poteau. Oh la will. Oh la la la. Non si, on est à 100% ici. Alors, je vais voir dans les options de Twitch. La rangement est vraiment dégueu. Ah ouais, non là. Non ! Heureusement que c'est là. C'est des questions de droit. Heureusement, je suis tombé sur un facile. Pour un début, c'était sympa. Audio, il y a peut-être sensibilité du micro. Attends, je vais aller chercher des petites noix de coco séchées là. Bah, régale-toi. Régale-toi. Alors, le problème, c'est que le son est à fond. Donc euh... Bah écoute, on va faire l'effort. J'ose espérer que c'était cette chanson-là qui n'était pas incroyable. Ah après, peut-être que c'est ici qu'on n'a pas mis le fond. C'est à fond. C'est à fond ? Bon bah écoutez, faudra tendre l'oreille pour le... Mais je pense quand même que c'est cette version-là. Elle était très bizarre, on est d'accord. En tout cas, bravo. Pas de son. Ah, vous n'aviez pas la musique ? Oh. Nous n'avons pas la musique. Ah. Est-ce que vous entendez la petite mélodie de fond là ? Il y a une petite mélodie de menu. Ah mais c'est ça en fait qu'il y avait ? Effectivement, on n'avait pas la chanson de... Il y a eu 3 notes de piano quand même. Ah bon... Ça il s'en sent le fait cool ! C'est le son du jeu de trésor. Ma parce qu'il y a quand même un pim, Pam, Pam, Pam,... On n'a pas eu ça ? Ouais, d'accord, il y a des canots. Oui, non, rien n'est-ce que... Oh, l'est-ce qu'on n'en a rien eu. C'était un échec ? Je pense que c'est ça qu'on avait. On a la musique depuis vos micros. Ah. Alors, je me permets d'aller dans les options. Vas-y, va voir les options... Mince ! Comme on n'a pas testé ça. Microphone, ça c'est bon, c'est celui-ci. sortie audio après on peut essayer de mettre un autre pour voir mais ah mince, sinon on va aller sur Carafun, ça marche aussi les amis Carafun c'est bien, allez vas-y Carafun comme ça on se pose pas la question soyons efficaces oh la 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 c'est bon c'est bon ça t'esquive de Patrick et t'es magique c'est la fin des contrices donc youtube Carafun Carafun qui est une chaîne youtube bien connue voilà les amis du tchat c'est des petits morceaux de noix de coco c'est très bon donc là voilà on a c'est quoi je les trie par popularité comme ça on a les chansons les plus populaires directement en haut mais on sait pas qu'ils sont des bienfaits bon du coup alors c'était très rapide tu veux en tenter une valentin si tu veux mais vas-y comme ça c'est fait moi j'ai l'impression de te faire un désormais Le mobilier tombe en ruine donc on dirait le trésor que je trouve c'est le trésor de Patrick ça t'auras pu trouver ça alors souvenez-vous ça fait combien des missions d'un script qu'on vous dit faites gaffe les chaises sont dangereuses et moi je te crois pas oui chaque fois il me dit ça se dévisse mais regardez ça regardez ce jeu là bon ben vas-y attends mais non mais en plus c'est la partie qui ne se fixe même pas donc c'est voilà mais comment c'est parti oh là là attention à la poutre merde bon tu n'es pas décédé déjà on est content de savoir que tout va bien bon donc voilà dans l'autre onglet dans l'autre onglet t'as la roue d'essai de ne pas trop regarder quand tu la lances tu cliques au milieu et t'attends de voir le résultat sera affiché au milieu dans l'autre onglet celui-là c'est bon ? ouais ouais c'est bon allez c'est pas plus ah ben y'a aussi que le refrain d'accord mais est-ce qu'on chante pas est-ce qu'on fait pas comme la dernière fois parce que c'est vrai que sinon c'est un peu court des fois on chante tous ensemble un peu le début pour se mettre dedans en plus et au moment du refrain tu nous régales de ton imitation allez comme ça on se met dedans un petit peu on est chez Arthur tu vois ça marche comment ça s'appelait cette bénédiction euh euh... les euh... les euh... non pas de l'enfant de la télé du coup la fureure on est dans la fureure on est dans la fureure ok c'est parti ok c'est bon donc tu... au début on chante tous au début on chante tous et après tu nous régales moi j'ai pas de couplet hein donc je vais la tenter mais je suis pas sûr tu la connais pas bien ? j'ai que le refrain moi t'inquiète moi non plus non mais ça va venir si tu as ça doit être non 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 on la connait arrêtez de faire genre je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis malgré tout ce qu'on me dit je reste le poing levé pour le meilleur comme le pire je suis métisse mais n'est pas martyr j'avance le coeur et je mets tout sur le poing levé lever la tête tomber le torse sans cesse redoubler l'effort la vie ne me connaisse pas le choix je sais... ouais... si ça veut continuer je sais... je connais un peu ce que j'ai mis je vois ce que c'est je te laisse... le poing levé c'est pas mal t'es une femme ? t'es une femme ? j'ai déjà fait mais toujours le poing levé c'est le visuel j'ai pas quoi c'est dur c'est un art national c'est un art national j'ai tout levé c'est magique les gens ouais non mais c'est difficile moi je sais parce que je sais ce que j'ai mis dedans tu l'as très bien fait vous l'avez les gens ? à cdc non ? à cdc cdc wow oh wow oh le nom le nom il est magique j'en avais non c'est pas ça arrête de dire déconner je ne peux pas que ça soit mais bravo je le sais effectivement la gentillesse de Patrick tu l'avais le témoignage de l'hypocrisie c'est vrai c'est vrai non mais en fait je vais te dire c'est une femme non mais dont la roue je croyais qu'il y avait que des artistes françaises mais moi aussi ah non je vous ai dit d'un art national ah putain j'ai eu peur mais bravo bravo du coup attends parce que j'ai dû relancer la roue mais j'ai pas mis quelqu'un a peut-être déjà une réponse oui si t'as pas vu ce que c'était il y a peut-être déjà une réponse pour toi Patrick s'il s'est pas marqué à CDC et que c'est marqué autre chose ouais tu peux directement prendre l'artiste qui a écrit et appuyer sur remove sans relancer la roue parce que voilà comme il l'a fait Valentin peut-être mais sinon peut-être ça va pas être relancé voilà on te laisse regarder je regarde pas ok bon déjà je retourne ok donc random gigaouille alors je vais sur le machin ouais ça fait quoi ok ok c'est bon j'ai ok tu peux faire remove éventuellement comme ça ça l'enlève mais sinon ne regardez pas ok je vois il n'y a pas de remove en fait bah sinon clique pour lancer non c'est ça mais je j'ai juste en haut à gauche de ton blaze là il y a un parquet remove ouais là où il y a le blaze on dirait pas que c'est un bouton c'est ça qui est bizarre on dirait pas que c'est un bouton mais c'est un bouton oh t'as raison pardon autant pour moi ok c'est bon du coup tu es revenu dans la chanson sur Caraffen ouais je suis sur Caraffen ok c'est bon bon alors c'est ce que tu vas nous tu te sens comment déjà je pense que ça va être catastrophique mais je veux bien le tenter tu sens tout le micro mais on s'en fout on juste contre le vent un peu plus que tu as un peu ouh c'est parti sur le devant de minuit ça part directement sur le devant du beach l'eau j'ai fait tout ça dès le début ou qu'on passe à la même chose pas ? on va envoyer avec toi on chante le début de toi pareil et sur le refrain tu nous régales ouais chante normal ok et sur le refrain tu nous régales de ton imitation ok ça marche ça tu vois quand tu te sens si tu veux qu'on arrête oui oui ok là c'est bon je te fais un peu tu vois ok la fureur rue déserte dernière cigarette plus rien ne bouge plus rien ne bouge juste à bas qu'il y a le trottoir d'un néon rouge j'ai besoin de trouver quelqu'un j'veux pas dormir je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon coeur c'est à moi ils m'entraînent au bout de la nuit c'est fait faire d'envers les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'escalier les fantômes de la nuit et l'huile d'enlève voilà bonne imitation merci la prochaine fois Pierre Lapin c'est à toi qui choisira les artistes parce que moi je les connais un peu après sinon on a si tu veux ce qu'on peut faire tu je te mets l'adresse si tu veux si tu veux nous en faire une deuxième tu peux nous nous égaler j'ai la même imitation pour les deux personnes j'en ai vu au moins six j'ai tourné la tête une seconde t'es rapide je disais à Pierre Lapin si jamais tu veux en faire une autre comme ça parce que moi c'est vrai que je les connais donc moi je devine plus facilement ce que ça peut être de ce qui est dans la roue parce que j'en ai mis mais pas non plus cinquantaine quoi donc si tu veux sur tous les units je crois j'ai tapé will je sais pas quoi c'est très simple tu mets des noms ça rajoute donc si jamais tu veux t'en faire une autre en parallèle je sais pas si on a le temps mais voilà mais dans tous les cas ça marche moi c'est juste que je vois plus vite ou rien mais c'est pas grave ça reste bien le Fernandel était quand même incroyable bon du coup c'est de nouveau mon tour ne regardez pas bien sûr je veux bien d'ailleurs un petit peu de cette boisson dont on a le droit de montrer la marque est-ce que t'arrives à servir sans regarder la roue c'est le bitléon donc attention il regarde il regarde il triche allez je lance la roue je vais essayer de me servir du bonjour il regarde il a regardé donc tu n'avais pas remove Valentin Vincent je suis retombé sur ACDC ah bah du coup voilà je l'ai remove cette fois ci attention c'est parti ok je le remove ok vous pouvez regarder hein je suis sur Carathon regarde nous alors quand t'as commencé Fernandel il y a eu des étoiles dans les yeux de Julien qui m'a regardé genre c'est ce que tu crois ah oui c'est ça ou il part sur allumer le feu je pars sur allumer le feu parce que je vois pas mais ça peut être intéressant allez c'est parti on chante tous ensemble évidemment et le refrain vous le laissez bien sûr ouah c'est très long cette intro ouais un peu trop longue alors lisez pas trop le chat ça pourrait parler que le voilà l'intro est longue comme une partie du jeu du trésor à tout moment il y a jamais de paroles attention c'est parti oh putain tourner le temps à l'arrache revenir à l'état sauvage forcer les portes et barrages sortir le loup de sa cage sentir le vent qui se déchaîne battre le sang dans nos veines monter le son, les guitares et le bruit de moto qui démarre et le piéte l'âge d'un ciel gourville d'orio d'un geste tu verras tu le passerais d'un ou 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 d'amour c'est pour ça que j'ai eu plaisir allume baie en fait t'as vraiment l'acte de taille allume baie dans le vélo allume baie génial magnifique très bon choix c'est incroyable je savais pas comment le faire mais je voulais tenter parce que c'était tellement effectivement reposé c'est à qui c'est à Patrick ou c'est à toi ? c'est à toi c'est à toi la pression t'as fait tellement bien va-t-il réussir à utiliser la roue ? c'est la question qu'on se pose attention je la clique il comprend mieux ton émission que toi même ou il remove putain je comprends pas c'est ici c'est incroyable c'est bon c'est bon tu m'as servi de la marque dont on te citait Patrick tout à fait mais oui mais j'ai un nom d'accord mais alors difficile mais comment faire c'est tout le concept de le fait que ce soit imposé c'est la vache on parle du fait que je n'existe plus en fait là je suis bon on fout d'ailleurs j'suis 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 c'est bon c'est ouf oh je suis microscopique ohlalalala alors là tu veux pas nous faire un petit brassin c'est les copains d'abord là allez vas-y il est où ? là mais alors attends qui quoi ? je sais absolument pas comment le faire et bah tu le débrouilles écoute c'est le concept au début Pierre Lapin tu nous en feras un petit tout à l'heure oh au plaisir oh oui je sais même pas putain la vache oh bah fais le spontané ah bah j'vais le spontané ouais le bourri je l'ai fait un peu au feeling tu vois il faut y aller il faut y aller il faut y découvrir une imitation cachée oh on passe un super moment ohlala bah c'est quoi c'est les copains d'abord tout simplement euh non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au pont des porcs il se le dise au pont des porcs il se le dise au pont des porcs il crème dans un peu quoi ça ? ouais il naviguait en pérenars sous la gronnard des canards Et s'appelait les copains d'Abo, les copains d'Abo C'est le petit raccord, mais c'est dur C'est le petit raccord Mais j'ai que des voix aiguës à la cour Si, je crois que je vois, je vois Son capitaine et ses matelots C'est pas des... J'ai une idée C'est encore un art Au bispo ? Non, c'est encore un artiste J'avais chez Dib, mais je crois que je t'ai déjà entendu faire chez Dib Non, c'est pas ça, c'est pas Mathieu chez Dib Non, non, c'est pas ça Je l'ai pas du tout, je ne sais pas Pierre Lab, tu sauras le faire toi ou quoi ? Tu l'as vu le... Oui C'est... 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 C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est ça C'est ça Sur le ventre Et se tapez fort Attends, je peux tenter ou pas ? Je crois que tu vas, attends Tu vas faire mieux que moi parce que... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... J'ai aucune idée de comment faire d'unquel jacques Mais des miens Et peut-être que... On pourrait dire avant si c'est français ou autre Ah ouais ouais Ok, on pourrait On peut le donner en haut C'est vrai qu'on dirait M mais j'étais... J'ai un peu ce pain comme ça Faut pas hésiter à tricher à mettre des nains Moi je propose aussi Mais je savais pas, j'étais perdu Des wouhou Tu pouvais tenter aussi Moi les artistes anglophones... Il y en a beaucoup ? Non non non, il y a plus de français Il y a plus de français dans la roue Parce que là je t'avoue que j'avais que ça Et euh... Non mais dans le pire du pire Si vraiment vous voyiez pas vous relancer la roue Mais euh... A moi donc hein Mais euh... Après n'hésitez pas A broder... Quitte à le faire autant apprendre des choses Tu fais plus euh... C'est un tuto pour les prochains J'y vais ? Oui vas-y Ne me regarde pas Patrick Il me vole ma... T'as bu dans mon verre Patrick Non Si Je te le dis t'as bu dans mon verre Waouh Ah c'est la réaction à ce que tu viens de voir ? Ouais Oh là il regrette d'être venu dans l'émission Patrick Attends je réfléchis T'en as combien Julien ? Je vais la tenter Non on va peut-être pas tout faire Il y en a beaucoup hein Bon c'est français Ok Ah c'est bon ? Ok Je réfléchis N'hésite pas à prendre des chansons qui te régalent aussi hein du coup hein Ouais Je regarde ça En tout cas le fait qu'on chante tous ensemble avant c'est... Bah oui ça nous met plein Ah ça nous met dans une... Bonne ambiance Allez ce rêve bleu Oh ho 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 Bah d'accord Allez Mais donc Les gens Voilà Super magnifique Donc on chante toi avec David du coup Je vais t'offrir un monde Aux milléries de splendeurs Où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur Je vais ouvrir tes yeux Ouvrir les yeux Les sons plus menaçants Non c'est pas du tout ça Si que si que si que si C'est un nouveau monde en couleur On dirait quoi ? Mais c'est un nouveau monde en couleur 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 Un paradis Oh Ah ah Non putain je l'ai pas du tout Ce rêve Attends j'aurais fait chier un peu Vas-y on reprend Je n'y crois pas Je n'y crois pas Je n'y crois pas C'est merveilleux C'est rien clair Avant le fabuleux C'est rien clair Non Je connais la liste Je ne sais pas ce que c'est Ce rêve bleu à deux C'est un Gréco On dirait un Gréco Non On peut dire que c'est un Gréco Non C'est vraiment pas un Gréco ou quoi ? Je ne sais pas du tout comment limiter Je réfléchis J'adore Je m'en sens J'en donne une nouvelle vie J'ai heureux Je vire délire Et chavire Dans un océan Un étoile Ah 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 Je sais pas Dans tous les cas c'est bien Enregistre-le comme ça Dans tous les cas c'est bien C'est très bien Je sais pas quoi faire plus franchement C'est très bien C'est très bien Est-ce que tu serais à la place des paroles De dire ce qu'elle est à la personne ? De faire émiter Alors chantez sur le rythme Ah À la place des paroles tu dis C'est un artiste Ok d'accord Avec la voix toujours Parce que j'adore C'est une chanteuse réaliste Des années que je 40-50 Avec une putt-strobe noire Et y'a même un film Tu rêves Mais oui Mais je sais pas comment faire En même temps c'est vrai que j'aurais pas C'est pas à faire mieux quoi Euh Oh putain Bah j'ai fait ça En fait faut essayer de chomper les Ouais les C'est chaud Je sais pas combien on va s'en faire Ah quoi que Pierre Lapin tu veux en faire une ? Tu veux nous régaler ? Si tu veux un truc que tu connais pas au pire aussi J'en choisis un chanteur que tu connais pas Je prétends pas savoir imiter tout ce qu'elle a C'est le concept mais Non mais comme tu veux tu veux pas faire la main non ? Si tu veux mais j'essaie de te faire deviner un chanteur qu'il y a pas dans la liste Ah bah si t'as sinon ouais bah vas-y Ah bah vas-y vas-y comment tu me l'écris dans le chat ? Ouais Tu me l'écris dans le chat vas-y Non je te l'écris dans ton écran là Ah bah ouh c'est parfait voilà Comme ça le chat c'est pas comme ça le chat joue aussi c'est pas mal Alors Tu sais pas ? Non vraiment Ah il a vu Patrick Non mais en plus j'ai vraiment genre je pense jamais écouter une chanson quoi Ok J'avais une autre chose C'était Vincent Delers Ah mais si ! C'est celui qui parle comme ça Ah ouais bravo Ah merde Ah non mais vraiment je ne connais pas quoi C'est dans la nuit Je peux même pas essayer parce que je serais obligé de faire une voix random Je valide ce concept mince T'en a pas un deuxième ? Je sais pas si t'es Alice qui a Bon vas-y je balance la roue Mais oui fais la roue t'inquiète pas Mais tu joues après tu chantes toi ? Non tu veux pas chanter après ? Ah oui si tu veux ouais aussi La prochaine c'est Pierre Lapin Attention je lance la roue T'as pas un duo qu'on le fait à deux avec deux personnes de la roue ? Ah vas-y on va faire ça Pouhohoho Ok Celui là quand je l'ai mis c'est l'un des plus durs C'est pris ma gueule Je peux prendre le deuxième si t'as un duo ? Vas-y ouais je remove Oh merde j'ai relancé la roue Bon bah tu vas prendre celui qui pop Et on va mettre un duo effectivement Normalement tu vas juste sur la roue logiquement Pierre Lapin dis moi si c'est pas le même Oh non Non pardon C'est bon c'est bon Je peux pas c'est encore un... Bah si ! Bah si tu fais ! C'est pas grave bon le mien est très dur aussi Le mien est très dur aussi C'était bien deux différents hein Pierre Oui Ok Je confie C'est bon Patrick T'avais dit pas beaucoup d'artistes internationaux Alors toi aussi c'est international ? Ah bah Bon bah deux internationaux Je l'ai barre Je l'ai pas remove moi mais bon C'est pas grave c'est pas Donc un duo Donc un duo Ah Manhattan Kaboul Il y a sous le vent sinon hein Qui est un classique hein Ah mais... Ah non le duo met du temps arrivé non Dans sous le vent je crois Manhattan Kaboul Il y est ? Il est là il est juste passé dessus Aaaaah côté Ok Ok vas-y Il y a presque autant On essaie c'est l'impro Moi le mien est très dur aussi Si ça peut être sûr Mais moi j'ai pas la moindre idée de comment faire Mais... Ah oui C'est peut-être encore plus dur que moi alors T'es le témoin Pierre Lapin C'est vrai Mais c'est ça qui est bien hein C'est ça qui est bien Allez vas-y on lance Tu fais un ou non ? Enfin tu fais le... Bah au début on chante toute sa forme Oui à d'habitude Le jeu de la place c'est pas juste le petit petit chat Que tu vas peut-être d'avoir bien aussi Petit portoricain Bien intégré Quasiment newyorkais Dans mon physique Trou de mer et d'acier Je prends, je drop un rail de aucun café Petite fille afghane De l'autre côté de la terre J'avais entendu parler de Manhattan Je n'ai pas de dire qu'il y a pas de... Je n'ai pas de dire qu'il y a pas de... Ouais on dirait... Ah non Bah dit le blaze au pire C'est quoi ? C'est quoi ? Et à l'international hein ? Ah oui à l'international C'est quoi ? Et à l'international hein ? Ah oui à l'international C'est différent Déjà qu'ennu Déjà que dérive Mais pourtant on dirait Le Pen Sur le salaire La violence c'est terminé Je sais pas qu'elle a le tien Et moi j'ai dit Poupoupil Attends on peut essayer l'international Il l'a trouvé Ah comment tu volais Marilyn Monroe Je crois qu'on est tombé sur les deux plus durs Non mais le mien il est hardcore aussi En fait pour le coup on aurait du prendre un anglais Pourquoi on a pris un français Qu'est-ce que tu veux que je chante Marilyn Ah oui ça m'aurait aidé Au moins il y a la langue Moi c'était d'un angle bag Impossible Et tu l'as foutu d'un temps Je crois que vraiment c'est les deux J'ai fait brrr C'est dommage On s'en fasse un autre Ou alors Patrick fait un duo avec Pierre On a pas un trio Pierre t'es chaud Allez vous faites un duo C'est parti Valentin c'est Jen Berkine Bah oui je me suis dit à part mettre un accent Je vous laisse gérer Tu veux que j'aille peut-être appuyer sur les scènes Bah de toute façon on ne change pas la scène Ouais ok t'as raison c'est bien Je me mets juste à l'autre Vas-y 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 Je crois que je vais tomber Allez on met donc une fesse ici Donc n'hésitez pas à lancer la roue les amis Sur le coup j'étais perplexe Ah bah celle-ci était compliquée On a pas eu de balle parce qu'on est tombé sur deux durs Ah toi aussi tu vas deviner Je pensais quand j'ai dit mais que ben je suis rassasse Ouais mais C'est ce qu'on t'avoue Oui non non alors non Et pareil vous regardez pas les deux Mais pardon Ah ouais pas vrai J'ai trompé sur le go On est d'accord Ah là vous décidez parce que vous ne faites pas Non bah ça triche Ça triche un peu du tout Pas du tout Si si ça triche Est-ce que ça triche ? Je sais Je vais en faire Je reviens avec ça Mais ton plus Ok C'est quoi les autres duos qui pourraient jouer Parce que je crois que sous le vent Ah mais il y a un joli duo Duos qui pourraient exister en plus Vraiment on l'imagine trop Ah un duo qui pourraient exister Allez vas-y ça me plaît Allez Je sais même temps Vous me dites qu'on peut regarder Ouais Deux français Deux français C'est bon Oui c'est bon Pardon Donc en duo alors Ouais s'il y a déjà un duo existant Je te laisse choisir Sinon si c'est pas un duo Vous vous répartissez Je pense que celui de Pierre Celui de Pierre je saurais pas du tout Comment l'imiter Vraiment J'ai pas envie de faire mon ok-boomer Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais je comprends Oh il donne des infos Moi le mien c'est Allez sous l'eau Mais je veux pas te dire Regardez comment il triche Et après il me dit qu'il triche pas Mais je t'ai demandé Si t'avais mis en rinette Mais c'est de me tricher si je peux répondre Comment le faire Sans être désobligeant Envers la communauté C'est vrai ? Ah merde Et si l'enjeu est souvent Que j'ai eu peur L'enjeu est normal C'est beau Je donne des vacances à mon coeur Un moment de repos Je sais pas comment Et si tu crois que j'ai eu tort Attends Respire un peu le souffle d'or Qui me pousse en avant Et C'est comme si j'avais pris J'ai sorti la trombole J'ai vissé sous le vent Allez c'est cool C'est comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile C'est impossible J'ai oublié de faire l'action J'ai suivi en instant Au putain Au Y J'ai vu que j'ai eu peur Vas-y C'est une joie C'est une joie C'est une joie C'est une joie Jamais C'est juste une pause Un répit Après les On dirait Renaud On dirait Renaud C'est bien sûr Renaud C'est fou on dirait Renaud C'est le concept du jeu C'est pas ça C'est bien on dirait Renaud J'ai vu faire quoi Jules Bah oui il faut faire l'accès En fait c'est vrai que j'ai mis du genre Je me suis dit le fait qu'il n'y ait pas d'autotune C'est rigolo Mais en même temps des faciles Et effectivement on les esquive très bien dans la route Pour l'instant les faciles On a commencé par Duel tout à l'heure Renaud en vrai ça allait Renaud c'est très facile Il a une voix un petit peu identifiable Un tout dernier Allez un tout dernier T'as pas des trios ? Bah un chacun à la fin Allez un chacun tous les trois Allez On se relèvera et puis voilà Mais comme ça on arrive Parce qu'il est déjà quasiment 23h On ne traite pas aussi longtemps les émissions C'est l'année des jeux là Il n'y a plus d'autres jeux Si Il y a un peu de gaming pour finir en beauté Ah venez on fait du bon gaming Ah non vous voulez un peu chanter encore Non comme tu veux C'est vrai qu'il est tard Vas-y passons T'as raison Allez allez Un petit gaming N'abusons pas trop Avant de passer au gaming On a déjà parlé de tes projets J'ai un petit cadeau On a un petit cadeau Oui je suis tout à fait On n'avait pas d'idée de ce cadeau Et souvent on trouve une raison un peu en lien avec l'invité Moi là la seule raison c'est que je me dis Il y a beaucoup de vidéos scientifiques On a vu avec C'est pas sorcier C'était des duos C'est pas sorcier C'était des duos Les frères Bogdanov Ils sont deux Toi tu fais des vidéos Comme ça mais t'es souvent seul devant la caméra Alors écoute On t'offre Je m'attends un tour Je n'étais pas d'accord Cette marionnette de singe Salut Patrick Beau Oh mais est-ce que c'est une marionnette Vraiment de ventriloque C'est à dire que je peux mettre ma main dedans Tout à fait Pour que tu puisses faire des vidéos en duo Incroyable On sait le kick Ben dis donc au cours On va bien se marrer tous les deux Ah oui Patrick Ça va vraiment être super Attends on voit pas son visage Voilà je suis Jeff Panacloch Vraiment je suis littéralement Jeff Panacloch Tu vois que c'est une bonne idée Je ne sais pas Je ne sais pas sûr Oh merci Askip Oui Patrick dis donc T'es vraiment le meilleur des ventriloques Merci Coco Tu sais que tu peux faire bouger les rêves Je suis vraiment nul jusqu'au bout Donc vraiment c'est un cadeau Vous me le donnez quoi Ah oui oui c'est un cadeau C'est pour toi Eh ben merci beaucoup Attends tu pourras faire comme Attends est-ce qu'il y a l'outil scratch Comme les vrais professionnels Ah oui il y a l'outil scratch Super bien Pour qu'ils puissent le mettre autour de Ah tu sais Ah non c'est lâchement bien Ben écoutez je vais peut-être me mettre au ventriloquisme Ben écoute Ben merci beaucoup Je suis très content Ben en plus ça a dû vous coûter de la thune quoi Oh bon C'est pas de la grande qualité sans doute Ah mais toi Ah ah Puis il y a là un petit peu de nous afficher quand même La roue Parce que vraiment Regardez tous les plus faciles étaient là Ah mais oui Franchement M Gainsbourg Brassens Yves Montand Je suis bien clair Johnny Aurelsan à l'a mis c'était difficile Aurelsan c'était compliqué Yves Montand ça se faisait Shakira Ouais ça se fait Lollé Lollé C'est pas l'imitation de Shakira Les plus faciles étaient là Peut-être pour une prochaine fois Johnny Cash Un peu plus chaud Johnny Cash un peu plus dur Cash Aurelsan Peut-être c'était pas facile Bah les anglais c'est vrai que c'est plus dur Bah c'est pour ça qu'il faut prendre une chanson anglaise Je pense pour mieux s'en sortir Mais bon voilà On a expérimenté En tout cas on s'est bien amusé Allez on termine effectivement Allez un dernier truc Parce que c'est vrai qu'on est Comme à chaque fois Je vais prendre le petit chips Il faut que je reste là Non 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 Vas-y vas-y Au contraire je vais préparer le jeu Le temps que tu expliques le concept Valentin Bien sûr on va tout simplement faire un Towerfall Ascension Pourquoi on va faire ce petit jeu On a déjà fait ça En gros A chaque fois on termine par une game castée C'est à dire que Tu vas affronter l'un d'entre nous D'ailleurs on n'a pas décidé Non Et du coup tu vas affronter l'un d'entre nous Pendant que les deux autres Les deux restants vont commenter la partie Comme si c'était une partie en diablette D'une coupe du monde D'accord Et ce jeu Pourquoi ce jeu ? Souviens-toi Souviens-toi Bah oui pourquoi Valentin ? Comment tu l'as appelé ? Coco Coco Parce qu'en fait Coco On avait joué à ce jeu à Avignon Souviens-toi C'était le jeu avec les petites flèches Et les arcs Et on avait joué ensemble Oui je me rappelle On avait dit cette phrase Quel plaisir ce jeu Absolument On voulait te Ça y est je suis dedans C'est très déstabilisateur Oh excellent Et donc on voulait On voulait te rappeler Ce plaisir de jeu Que tu avais eu sur Towerfall Non merci beaucoup Je me rappelle que j'étais nul Non Ah merde Non Non justement Non justement Dans mon souvenir Je ne faisais que perdre C'est-à-dire que j'étais meilleur au jeu de trésor Ce qu'on va faire C'est qu'on va te faire affronter Pierre Lapin Si t'es chaud Pierre Lapin tu connais moins le jeu toi Ah si si Ah merde Tu connais bien le jeu Parce qu'effectivement Si Patrick n'a pas joué depuis longtemps Il y a un tout des avantages Ouais ouais J'ai pas joué avant Patrick Vraiment C'est au manu Patrick Bah moi j'ai joué la dernière fois avec vous Parce que nous on a rejoué entre temps Donc on va te laisser jouer avec Pierre Contre Pierre Et nous on va les commenter un peu plus loin D'accord Je laisse Je vais bien installer le jeu Oh Je vais pas vous laisser un petit peu en plateau Pierre S'il te plaît Donc voilà on joue sur Switch Donc Towerfall Ascension Alors attendez Les petites problèmes de manettes effectivement Comme d'hab Je vais voir cette petite idée de faire On peut rappeler Ah si Pendant que ça s'installe Patrick Tu as fait du Jeet Kundo C'est incroyable cette anecdote J'ai une licence de Jeet Kundo Il y a quand même l'art martial inventé par Bruce Lee C'est l'art martial de Bruce Lee Qui est un des ancêtres du MMA Puisque c'est un art martial Pieds-points-sol Donc un art martial complet Donc Bruce Lee avait décidé de prendre tout ce qui marchait dans les arts martiaux Et de virer le reste Donc effectivement j'ai deux ans J'ai deux ans de Jeet Kundo Et j'ai un diplôme qui lui aurait eu Avec la tête de Bruce Lee dessus C'est pas vrai C'est génial Bah si c'est vrai Et donc voilà On voit pas bien ses yeux quand même Non J'arrive pas du tout à faire bouger la bouche Quand tu parlais du prix La bouche est en option Faut acheter une extension Le son du jeu est fort Ah c'est vrai que même Je pense que c'est la Switch qui balance un maximum de Watt Ah mais est-ce qu'on peut régler le son de la Switch C'est peut-être le problème qu'on a réglé l'autre fois Sinon on peut régler le son de la Switch Ouais 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 C'est parfait Bon voilà on va faire ça Tu vas affronter Carl Apin Et nous on va aller commenter cette game Comme si c'était la finale de eSport Ok d'accord Donc c'est tout simple On va te remontrer rapidement les touches Mais globalement tu tires des flèches Quand tu les as tirées Tu les perds Il faut aller les récupérer Donc tu marches dessus pour récupérer les flèches Et donc tu te déplaces Tu peux faire un petit Avec cette touche là Un petit dash Tu sais Une petite translation rapide Et la subtilité qui fait toute la finesse du jeu C'est qu'avec cette même touche Donc celle avec laquelle tu dash Si au moment où la flèche arrive sur toi Tu appuies avec précision Dans ce timing précis Sur cette même touche Le personnage attrape la flèche en plein vol Et donc là ça permet de récupérer une flèche De la renvoyer éventuellement Et les touches c'est quoi là ? Ici tu dash Je crois que c'est peu importe Une de ces deux là Et sinon ça doit être sauter ici Et c'est tout hein Sauter tirer Ah oui tirer Sauter tirer dash D'accord Tu vas vite trouver Le dash c'est plus important C'est le plus particulier Sinon tirer Il faut orienter en même temps Que tu tires évidemment Et tu peux trouver des coffres Là on espère que tu vas trouver autre chose Que des canettes Et donc tu as des petits bonus Des flèches qui rebondissent Des trucs comme ça D'accord Et bah voilà On va vous laisser jouer Nous on va aller au cast directement C'est un one on one quoi Vraiment On est deux Dans le décor D'accord Allez Je m'en vais Il va falloir Si c'est Blackman Quand tu vas à gauche Tu resseras là Bonne chance Il va falloir Que vous vous seriez Le plus possible De ce côté là Là-bas ? Devenant de Hubert Mouac Ok Passerons nous T'as une couleur de prédébixien Coucou les amis Est-ce qu'on nous entend ? T'as une petite vibe Crimson Corsair Ça bête ça Si on nous entend Je vais baisser les micros Plateau Pour que Voilà Comment ça va les amis Est-ce que vous avez passé Un bon live On arrive à la fin de ce live C'est le dernier affrontement De Final Countdown J'allais dire Mais ça n'a rien à voir J'étais pas là au début Il y a eu le Flappy Sport Oui Il y a eu le Flappy Sport Oui et Patrick est deuxième Sur le classement du Flappy Sport Gros gros sport Effectivez Gros gros score Gros score Gros Flappy Sport Ouais Donc Est-ce que vous voilà Très très bon live Des larmes de rire Merci beaucoup Franchement c'est vrai Qu'on s'est bien amusé Merci beaucoup Et voilà Et donc là c'est une petite part Ça va être le dernier affrontement Ça se chauffe un petit peu Là en plateau Ils sont en train de s'entraîner Pour être fin prêt On vous rappelle Qu'on termine par la game casté Que vous allez pouvoir nous balancer Des petits mots clés Au fur et à mesure C'est ça On va essayer de les balancer Pendant le chat Je vais en profiter Pour essayer de récupérer Les abonnements Tout simplement En fait Je les ai ici un petit peu Allez Alors on a Parce qu'on en a pas Il y a beaucoup de gens Qu'on a pas remercié On a Icarus Prime Qui était là Je l'ai vu plein de fois Pendant l'émission 100 bits Merci beaucoup Tes copains Qui ont offert encore Plein 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 D'abonnements MacMiss Qui nous rejoint Jinx666 Micknez Alliab Luty Qui nous a hébergé tout à l'heure Merci beaucoup Merci à tous ceux Qui sont restés nous voir aussi Suite à Luty Fervast Qui s'est abonné aussi Merci beaucoup Fervast Spider-Nin Qui nous avait hébergé Icarus Prime Qui avait envoyé encore une fois 100 bits Blutch 593 Qui avait envoyé 45 bits Icarus Prime Voilà je savais bien Je t'avais vu plusieurs fois Encore 100 bits Merci beaucoup les amis Merci pour le soutien Je te laisse faire la suite Parce que j'ai pas suivi Pas lu où t'es arrivé Pas 264 Merci beaucoup Qui a offert un abonnement A Kipascreme Je pense que c'est comme ça Que ça se dit Léomiroir Musique Foxy 1705 Lesnu Comment on dit Lesumondo Lesumondo Ça contenait Et Setsuko02 On a Blutch J'ai l'impression Que à la bourse On a Blutch 793 On a Icarus Prime Qui a donné les bits Pas 264 Je baisse Les gens disent Qu'on attend beaucoup L'ordi plateau Je baisse Normalement vous allez être Un peu mieux les amis Dites nous Si vous en avez encore un petit peu Le son du jeu Merci beaucoup Petit Ficus Je suis pas sûr qu'on l'ait abonné Non plus Merci Il y avait même CC Qui a donné 105 bits Merci beaucoup Quet Quet Également Icarus Prime Encore une fois En moi Qui avait régalé Et je crois que ça On avait Les abonnements D'en moi Tanuki Je suis pas sûr Tanuki C'est la 675 Tanuki Je crois qu'on a fait un peu le tour Et à l'instant Undertaken Merci beaucoup Merci infiniment Merci à tous les abonnements Et on arrive Il y a un 401 401 abonnements On est à 99 abonnements D'être à la moitié Des 1000 Pour l'ASKIP en public Donc merci beaucoup On sait pas comment on va organiser ça Mais on le fera Donc voilà On l'avait prévu Ce sera sûrement Sûrement à Paris On essaiera de régler ça Mais voilà malheureusement Et après c'est pour ça qu'il y a le 2000 La tournée On essaiera de venir vous voir Pour ceux qui sont ailleurs dans la France Il y a des Daphné Pneux dans le chat Merci beaucoup en tout cas Est-ce que sur le plateau On est à peu près prêt On a compris les Bon parfait Bon écoutez J'ai mal au dos Si tu peux te décaler Bien sûr Bien sûr Bon Bon donc du coup On va pouvoir y aller On va partir sur du gaming Voilà On va rebooter la partie peut-être les amis Pour pouvoir refaire un début C'est pas le bon truc Non Voilà Ouais voilà On est bien Non c'est nous C'était de notre côté C'est la technique On est bon les amis Donc voilà On play to five Ouais c'est bien Le premier à 5 pièces C'est ça Standard mad Last man standing C'est le dernier debout Tout simplement Et donc à chaque fois Qu'on tue quelqu'un On marque un point Vous êtes deux Donc en général ça va à coup de un point Même si quand on se tue Soi même On perd une vie Attention Non Non Si vous allez Plus vous allez loin vers la droite Plus c'est difficile Il y a des pièges dans les maps Voilà On vous laisse gérer tout ça Est-ce qu'on peut faire des tirs courbés Avec la flèche ou quoi ? Oui Au bout d'un moment Avec le poids La flèche finit par retomber Donc quelquefois Il y a des Ouais Quand tu es vraiment loin Vous êtes entraîné c'est bon Quelle est la couleur de chaque personnage Qui est en rouge Qui est en bleu Je suis bleu Ok Pierre Lapin en bleu Alors que Pierre Lapin est en bleu On a Patrick Beau en rouge Pour cet affrontement incroyable De finale De Tower On a un coffre énorme au milieu Et voilà on récupère directement Patrick Beau qui a tout de suite trouvé un trésor Patrick Beau qui a enfin trouvé son trésor Qui est une flèche en bleu Regardez-moi Ce replay Une bombe arrow En pleine face Oh là là C'est très beau Patrick Beau qui n'a pas joué Qui est un joueur qu'on n'a pas vu sur la scène De Tower Fall depuis quoi ? 4-5 ans 4-5 ans On l'a vu la dernière fois à Avignon C'est ça C'est ça C'était un tournoi Attention à Patrick Il n'a pas trop gourmand de trésor Voilà il s'est fait avoir Il était surtout concentré sur les coffres J'ai l'impression Il s'est fait pris directement Une flèche de Pierre Lapin C'est bien joué Pierre Lapin qui montre Qu'il est là Qu'il va y avoir match ce soir Attention On est à 1 partout 1-1 on vous rappelle C'est 5 piacettes Pour gagner la première manche Ou l'unique manche Je pense qu'on va faire une game assez courte On va se contenter de cette partie Les amis Attention Attention à Patrick De ne pas marcher sur un nouveau clou Bah voilà Patrick a marché sur un clou Le kiwi Directement en pleine face Aïe 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 Il est cuit comme une branade de morue C'est vrai que Patrick n'était pas au courant du piège Je ne sais pas ce qu'on peut dire là dessus On peut dire que c'est dommage Il n'a pas de chance Patrick Ce soir entre eux La mauvaise plèche Attention Les deux joueurs ont des bombes Harrow Attention à ne pas se faire avoir Donc c'est des flèches On rappelle Qui peuvent exploser C'est bien Attention Qu'est-ce que fait Pierre Lapin ? On essaie de récupérer les bombes Du côté de Patrick Magnifique mouvement De Patrick Beau Qui attention Est là Et marque son deuxième point Qui égalise Il égalise On a deux petites piacettes Partout Quel match On vous rappelle Pierre Lapin en bleu Patrick Beau De son nom de famille C'était bien joué pour Pierre Lapin Mais malheureusement Ça s'est pris la chaînette Ça a rattrapé la flèche Le multi-cache Le multi-cache de Patrick On peut regarder le ralenti Énorme ça Il s'est fait écraser Quel dommage C'est Pierre Lapin Qui a récupéré Toutes les flèches de Patrick Il a fait l'hélicoptère Il a terminé en plein L'hélicoptère C'était la tête de Patrick Beau Tout à fait Il va y avoir du sport En tout cas ce soir On a bien compris Attention là Van Runtasiev N'est pas loin Non c'est bon Ça va vite Ça va vite C'est dur On s'est pris une flèche En plein dans le parpaing Alors que Lala va arriver Attention On est sur une balle de match Donc c'est déjà Une flèche comme un pigargue Se prend une balle de chasseur La balle de match Pour Patrick Beau Si je dis pas de bêtises Non pas du tout Pas du tout C'est pour Pierre Lapin Mais Patrick Beau Qui rattrape Avec un point Le storytelling comme on dit C'est bien joué Attention On remonte On est plus qu'à un point d'écart Mais attention Toujours balle de match Effectivement pour Pierre Lapin On a une flèche de moins Pour Pierre Lapin On a que deux flèches Deux flèches On a récupéré une flèche Il vient de lui faire une risse Pour les flèches Il lui a donné sa flèche Pierre Lapin qui va choper les ailes Non il ne les prend pas 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 C'est bon c'est parti chercher les ailes Pierre Lapin qui vole Donc oui bien joué Attention à Patrick Il n'a plus de flèche C'est la win de Pierre Lapin Magnifique On a eu un flèche Regardez moi ce ralenti Flèche contre flèche Into deuxième flèche Et là on n'avait plus rien Côté Patrick Beau On n'avait plus rien Les poches vides Les poches vides C'est une victoire En un side Écrasante De Pierre Lapin Quand même deux points d'avance Magnifique Bravo bravo à Pierre Bravo à Patrick Qui a très très bien joué On ne l'avait pas vu Sur la scène de Towerfall Depuis au moins 5 ans C'est ça Il fait un retour Quand même assez remarquable Attention c'est pas ridicule On a marqué 3 points Ah non non c'était très très bien Voilà c'était une petite game Un petit peu express Parce qu'on a fait une mission Très très longue D'habitude on fait 2-3 manches Mais alors là je pense que Dans tous les cas Ça nous a quand même régalé On a l'habitude en plus du Towerfall C'est un jeu qu'on aime beaucoup Quel plaisir ce jeu On le répète Une défaite insolite Malheureusement Effectivement Nous dit Franquis Et bien voilà On va retourner en plateau Une dernière fois Tout simplement Pour se quitter Dans la bonne humeur Tout est fait Il ne reste plus qu'une chose C'est signer la table Signer la table Et puis se dire au revoir Et à la semaine prochaine Voilà ce qu'on va aller faire en Patrick Magnifique Allez c'est parti Exactement Ouh c'était à fond Bien sûr Euh Ouais 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 Yo Alors Patrick Eh ben écoutez Aïe 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 C'était un très bon moment Et même si j'ai perdu C'était une très jolie partie C'est vrai Non c'est c'est vrai Le move de fin était excellent Donc j'ai pas de regrets Sur ce switch Tu me permets de pousser des Pringles Je vous en prie Il reste un dernier truc à faire pour clore cette émission C'est signer cette magnifique table Où tu veux Alors on a gardé du coup maintenant C'est nouveau ce petit coin là C'est ça Pour les abonnés Exactement Qui nous régalent Et du coup à part ça Tu peux aller où tu veux C'est ça On va bientôt rendre l'antenne Comme on ne dit plus Mais que nous on aime bien dire On va puisque C'est généreux Twitch On va nous même Ouais Ouais j'ai le droit Ici c'est parfait On va Comme Davy l'a fait juste avant Comme Lutty l'a fait juste avant On va vous rediriger vers quelqu'un d'autre Voilà on part sur un petit dessin Pour Patrick Bon ça Il nous régale Il nous régale un petit dessin Alors je vais regarder qui est en live Pour voir chez qui on peut vous envoyer Oh regardez Je sens que ça va être un petit excellent Je dois venir Gros comme une baraque Oh là là Ça va être excellent Alors qui est en stream On a LittleBigWay On a Acropolis Encore une fois Gomart Boulet Tu as travaillé avec Boulet Boulet bien sûr Sur Axelot Ah bah ça me paraît assez cohérent On vous envoie régulièrement vers Boulet Mais bon là Il se trouve qu'il y a une cohérence quand même Je pense qu'on va vous envoyer vers Boulet Moi ça me ferait plaisir D'ailleurs il y a une question Il y a quelqu'un qui nous demandait Comment c'était de travailler avec Boulet Il est extrêmement professionnel Et très efficace le bon boulet Donc quand on avait bossé ensemble sur Axelot Ça avait été très fluide Très rapide Voilà il avait choisi l'histoire du Turc mécanique Il avait fait une superbe adaptation Et ensuite il était revenu pour l'histoire du Fantôme de Greenbrier Qui est une magnifique histoire Et donc voilà Il est très très bon Il est aussi bon en dessin qu'en scénario Donc voilà Un très grand professionnel Le bon boulet Merci beaucoup Jinx666 pour le raid Ah c'est vrai qu'on vient de se faire raid ? Oh bah c'est gentil Les amis vous arrivez au moment où on va vous renvoyer vers chez Boulet Mais c'est gentil Merci beaucoup Ohlala regardez-moi ce Patrick Il nous fait une dédicace aux petits oignons Et Boulet pendant ce temps là Qui fait un peu de dessin La base Il nous dit Je vois pas trop encore ce qu'il est en train de faire Il est zoomé là Mais voilà on va vous renvoyer vers Boulet Vous nous ferez un bisou De la part d'Askip De Pierre Lapin Et de Patrick Baud Donc qu'il soit au courant quand même Que ça vient aussi de toi Bah oui Ohlala En tout cas Patrick On a été ravis On a passé une émission Moi j'ai beaucoup rigolé Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir On est trop content Moi aussi je suis très content Je suis très content Et je vous remercie pour cette invitation Et j'aimerais bien revenir si c'est possible Mais oui tu l'as marqué Je peux revenir chaque semaine Excellent magnifique J'adore parce qu'il y a des dessins On commence à avoir pas mal de petits dessins Le Pierre Lapin de Mectoul De Cyprien ici De Devis là-bas aussi On commence à avoir pas mal de petits dessins Bah voilà merci beaucoup On va s'arrêter là-dessus Merci beaucoup Pierre Lapin Merci Pierre Merci les gens du chat On rappelle la semaine prochaine Qu'il y a Magla Sauf si elle l'a décalé encore Non c'est bon Normalement elle est au courant Et la semaine d'après Émile Alter On se retrouve tous les lundis A 20h avec du retard 20h 20h20 On connait Dans le pire des cas On vous met des petites histoires De Patrick Beau Voilà c'est agréable N'hésitez pas à aller suivre La chaîne Twitch de Valentin Vincent Valentin Vincent avec deux T La chaîne Twitch de Pierre Lapin aussi Pierre Lapin tout simplement Twitch.tv Slash Pierre Lapin Et j'ai pas encore de chaîne Twitch Mais j'aimerais bien en faire une C'est quoi de VR peut-être Bah oui Bah oui Tu peux streamer Le jeu du casque Techniquement oui C'est un peu gourmand Donc il faut une bonne machine Mais sinon ça marche bien Effectivement Bah voilà Peut-être la future chaîne De Patrick Beau Et sinon la chaîne Youtube Youtube.com Slash Patrick Beau Slash Axolot La chaîne Youtube C'est Slash Axolot Il y a un outil Un gros outil T'as fait Patrick Beau Dans Google Oui Il y en a qu'un Il y en a qu'un seul Il y en a qu'un seul Merci beaucoup les amis On se retrouve la semaine prochaine Effectivement avec Magla Je vous envoie vers chez Boulet Vous nous passez le bonjour De la part d'Askip De la part de Patrick De Pierre Lapin De tout le monde Merci beaucoup les amis Pour ce nouvel Askip Ce 30ème peut-être Quelle belle communauté Salut A bientôt Enfin un lundi Et oublie pas Coco Et il fait une balle J'avais déjà oublié C'est bon Tu peux Non mais tu sais Moi j'aime bien Quand tu mets le R Je mets quoi C'est le R Voilà ça Salut A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois